Ah oui on est là, on est là. Les amis nous allons démarrer cette nouvelle aventure de Crusader Kings le 15 septembre 1066. Nous sommes au plein cœur de l'Empire Byzantin. Ah ouais, biseau, byzant, tu vois on s'est dit, l'Empire Byzantin, il y avait peut-être des trucs. Ah il faut gérer les miniatures, il faut gérer les miniatures YouTube parce que c'est vrai que tout ça on avait géré, je connais un peu moins l'Empire Byzantin. Donc l'Empire Byzantin qui a eu pour capitale Constantinople pendant très longtemps, qui est donc un peu au tout début la branche orientale de l'Empire Romain, si vous voulez tout savoir. Et on se retrouve plus précisément sous le nom du doux Alexios, le doux Alexios de Boucélarion, aussi connu comme Alexis de Comène, qui plus tard finira empereur byzantin en fait, tout simplement. Voilà, donc nous démarrons ici à Boucélarion, je vais vous faire un petit doux égale duc. Ah je suis doux, c'est le doux Alexios, doux Alexios 10 ans, 10 ans je possède déjà 4 titres, 4 titres le duché donc de Boucélarion, donc ça c'est la maison, on connaît. Le comté de Honorias, en fait vous pouvez voir après un peu plus près si vous voulez. Alors attendez parce que le jeu est quand même hyper complexe, je vais pas vous mytho, donc de temps en temps je suis un peu... Ouais ça c'est le duché, là t'as les différents... Justement, ouais c'est ça putain, là t'as les différents royaumes, t'as les différents empires. Parce que en gros, l'Empire Byzantin, je me suis un peu intéressé, etc. L'Empire Byzantin, ça a à peu près duré, je vous le fais à peu près, mais je crois entre 300 et 1400, 1500. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bagarres, concrètement l'Empire Byzantin à un moment vers 1100, il a connu un peu un déclin parce que les turcs de Seljukide, en fait ils nous ont un peu fumé. 1453, voilà la fin, bon j'étais pas si loin, en vrai, en vrai j'étais pas mal. Chute de Constantinople prise par les turcs, exactement. Donc pour l'instant, on fait partie de l'Empire Byzantin, mais on n'est pas du tout le boss de l'Empire Byzantin, on va devoir s'y mettre. Nous, on est donc le doux Alexios, nous sommes fils du doux Johan II d'Arméniac. Le bon Johan II d'Arméniac, il est juste à côté, c'est mon voisin le cousin. Il est juste là, donc là vous voyez, Boukelarion c'est chez moi, Arméniac c'est au daron. Sauf que, lui il a eu pas mal de gosses, tu vois. Il y a Adrianos, mon petit frère, Adrianos pour l'instant il a rien, il a des revendications. Je vais vous expliquer un peu au fur et à mesure. Attendez, mais le jeu est crop, non ? Le jeu est crop ou pas ? Vous voyez là mon curseur ? Elle est un peu crop, non ? Ah, là c'est mieux. Je crois que c'est mieux, c'était légèrement crop sur le côté. Rien de très grave, vous vous en faites pas. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations, etc. Mais rien de capital. Pour vous faire un peu, enfin rien de terrible, honnêtement on s'y fait bien. En gros, ça c'est donc nous. Donc pour l'instant on a 10 ans. Comme on a 10 ans, à l'heure actuelle il y a un régent. Le bon bourbeste, Bartholomaios de Cludiopolis qui est là. Qui est donc le régent jusqu'à je crois mai 11 ou 12 ans. Donc il va prendre quelques décisions, etc. Nous, l'avantage d'avoir 10 ans, c'est qu'on va pouvoir vraiment et un peu écrire notre propre histoire. On va avoir des questions de avec qui on se marie, etc. Nous, donc Alexios, je suis là. J'ai un grand frère. C'est le doux Isakios ! Isakios de Antioche qui est juste là aussi. Donc pour l'instant, vous le voyez, le plus 52 ici ou le moins 50 là. Et bien, en gros, c'est à quel point le mec te kiffe en face. Il écrit sa propre histoire. Te kiffe en face ou pas ? Là, Basileus Constantinos 10. C'est tout simplement le seigneur, c'est l'empereur. L'empereur quoi ? On dit l'empereur byzantin ? L'empereur de Byzance ? Genre... C'est tellement chaud de commencer par un gosse. En gros, on peut se retrouver buté. Moi, il faut vous expliquer qu'en fait là, on va pas gérer qu'un seul personnage. On va gérer toute une dynastie. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, là, je joue Alexios. Si jamais je meurs, j'ai un héritier donc qui est mon frère. C'est Manuel. Manuel Komnenos. D'accord ? Donc, si jamais Alexios meurt, je récupère Manuel. Il faut savoir que, à tout moment, empereur romain d'Orient, putain... Si t'as pas d'héritier, déjà, c'est game over, tu vois ? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un gosse, etc. Et très souvent, l'objectif, c'est de créer des bonnes bases pour ensuite les transmettre. Deux, trois juste bases, histoire que vous compreniez bien et que ça se passe correctement. Les titres, c'est ce qu'on possède. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai quatre titres ici, d'accord ? Donc, j'ai un duché et trois comtés. En gros, comté, c'est vraiment la base. Donc, un comté. Là, en l'occurrence, j'ai Galati, Adrianopolis et Honora, quoi. En gros, à peu près. Ce qui fait que le tout réuni crée le duché de Boukelarian. En haut à droite, vous voyez, c'est trois sur sept. Au maximum, je peux posséder sept propriétés, sept comtés. Sauf que, pour pouvoir s'étendre, le jeu est hyper dans une gestion politique, etc. Je ne peux pas attaquer n'importe qui. Surtout que là, je suis dans l'Empire Byzantin. Comment ça marche, en fait, les empires, etc. C'est que tu as un énorme empire qui est donc géré par le bon Constantinos, qui d'ailleurs, plus 12, il m'apprécie, le gars. Pour l'instant, honnêtement, il me kiffe bien, tu vois. Le truc, c'est que lui, il autorise à ce que ses vassaux, donc les vassaux, c'est les gens qui sont sous toi, en fait, concrètement, se tapent sur la gueule. Sauf que, pour se taper sur la gueule, tu dois avoir des raisons. Et vous allez les voir ici. Concrètement, moi, je suis donc dans la lignée de succession de titres. Donc, par exemple, je suis troisième dans la lignée de succession du duché d'Arméniac. Ça, c'est mon daron, d'accord ? Donc, le duché d'Arméniac, boum, boum. Je vous rappelle, c'est juste à côté. Tac. Faut que je coupe ça, ouais. C'est juste ici. Donc ça, on pourrait avoir des revendications. Notre but, en fait, c'est tout autour de nous, avoir des revendications, déclarer la guerre, les niquer, et agrandir le territoire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a ça. Là, si vous voulez, je vais pouvoir vous expliquer un peu tous les trucs. Vous pouvez déclarer des guerres. Par exemple, je pourrais déclarer une guerre à mon daron. Vous avez au moins un Cassius Belli contre le doux roi. Et là, tu choisis, donc, du coup, ce que tu veux. Tes revendications, c'est le duché, parce qu'en fait, papa, tu m'as promis que j'aurais tout le duché. Donc, à tout moment, là, je pourrais déclarer la guerre à mon daron. Ici, ton frère, ton père, ta soeur, ta cousine, ou quoi. Bon, déjà, c'est consanguin, mais au-delà de ça, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que tu peux fumer tout le monde. Moi, j'avais fait une game, je ne me souviens plus exactement, mais je crois... Il s'était passé quoi dans ma game ? Honnêtement, vous allez voir, c'est trop bien, parce que le jeu permet un roleplay qui est assez fou, avec pas mal d'événements, pas mal de choix, etc., qu'on va devoir faire, qui sont trop, trop intéressants. C'était la reine Olivia, je m'étais retrouvée. Je crois que c'était... Ouais, c'est ça. Je m'étais retrouvée avec, du coup, une reine qui avait tué ses deux enfants, qui les avaient mangés, etc., pour pouvoir atterrir sur le trône. Ah, c'était un délire. Genre, vraiment, c'était... Tu jouais à une femme et ton fils l'avait tué. Enfin, c'était vraiment... Tu te fais fumer... Tu peux te faire fumer par celui que tu vas reprendre juste après, quoi. Donc, il faut juste bien gérer tout ce côté titre, revendication, etc. Pour continuer un peu, ça, donc, c'est notre pays. Notre pays, donc, il est divisé. Si vous voulez, on a trois villes. Donc, Héraclée. Héraclée, ça allait être un peu connu, non ? Héraclée, ça ne dit pas un truc, genre, chez les Grecs et tout. Ça m'a l'air d'être quelque chose. Donc, ça, c'est ce qu'il nous rapporte. En haut, il y a l'argent. Donc, pour l'instant, on a 166 balles. On gagne trois de revenus mensuels qu'il va falloir équilibrer. Plus t'as d'armée, plus ça te coûte cher. Du coup, il faut de l'impôt. Et Héraclès, peut-être. Héraclès, le dieu grec. Ah. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose, ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Donc, ça, c'est les revenus mensuels. Donc, mensuels, pardon, il faut gérer. Si, par exemple, tu vas en guerre, là, on gagne 3,2. Ah, si jamais là, je pars en guerre, je suis dans le négatif. Donc, il faut gérer les ressources, etc. Mais honnêtement, tout ce côté micro-gestion, je vais essayer de le gérer pour que ça se passe bien pour vous. Ça ne soit pas trop chiant. C'est un peu chiant, mais on n'est pas sur un jeu type Europa Universalis où tu n'es vraiment que là-dedans. Le prestige, ça, c'est un peu notre objectif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est donc en niveau de gloire établi. Le prestige fait que monter prouesse vers célèbre. Je ne peux pas voir juste... En gros, là, si vous voulez... Voilà, c'est ça. En gros, on commence, tu es en disgrâce, tu es établi ensuite, donc là où je suis, puis célèbre, pardon, illustre, rayonnant, légende vivante. Tu choppes du prestige en faisant des bonnes actions, en prenant des territoires, en étant smart, etc. La piété, c'est ta relation avec tout simplement la religion. On est sur une terre orthodoxe, d'accord ? Parce que le côté foi, donc foi chrétienne organisée, le côté religion plus culture est hyper importante. Parce que si tu commences à prendre de plus en plus de territoires, frère, si tout d'un coup, là, je vais conquérir les Seljukides, qui, je crois, sont à peu près les Turcs, c'est une foi musulmane avec une toute autre culture. Donc religion plus culture différente, les mecs, ils vont pas se dire « Ouais, trop bien ! Le doux Alexios ! Oui, mon roi ! » Les mecs, ils vont juste essayer de te fumer en boucle et ça passera pas. Donc tu dois faire des efforts pour essayer de les convertir, etc. Potentiellement, c'est le choc des mondes, tu vois, tout simplement. En fait, c'est la civilisation qui a bu du Crazy Tiger. Non, pardon, mais c'est vrai que ça me hype toujours. Donc ça, c'est si jamais, par exemple, vous voulez voir les différentes foies, on est quand même sur une grosse domination, justement, catholique, avec tout ici. On a quand même une foi orthodoxe qui a bien percé avec justement tout l'Empire byzantin, des Tangristes, des Acharites, 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 on dit ? Acharites, je crois, ouais. Donc ils sont quand même très développés au Maghreb et au Moyen-Orient. Voilà. Plusieurs cultures dans un pays, ça passe. Oui, oui, non, bien sûr, mais c'est dans l'idée. Et en termes de culture, pour l'instant, grosse, grosse culture grecque, donc chez nous, donc ça se passe bien. Arménienne, juste à droite, géorgienne, bulgare, voilà, en fonction, ça, ensuite, c'est, ensuite, ensuite, ça varie un peu. Donc voilà pour ça. Là, les points ici, ça va être très important puisque, attendez, je vais peut-être vous décaler juste les subs, sinon vous n'allez rien voir. Là, du coup, bon, en fait, ça, c'est les différents trucs. C'est-à-dire que tu peux te choisir, en fait, tu peux te spécialiser dans différents traits, voilà. Tu peux te spécialiser dans différents traits, etc. Pour l'instant, là, moi, je suis soit en martial, soit en intendance. Donc vraiment, en fonction de ton personnage, etc., tu vas lui faire apprendre des points, tu vas développer un arbre de compétences qui, je crois, s'ouvre quand t'as 12 ans parce que pour l'instant, je suis vraiment un enfant donc là, on prépare juste la suite. Les frères, c'est une OP, c'est pas une OP, c'est juste le plus beau jeu du monde. Voilà. Ni plus ni moins. Donc là, tu vois, je suis en martial mais du coup, je crois que tu gagnes un. Je pense qu'on va se mettre en intendance parce que l'intendance, c'est vraiment gestion des thunes. Tu vas pouvoir un peu, le but, c'est de prospérer et ensuite, quand on commence à avoir 35 ou 40 ans, une fois qu'on est bien basé, on tabasse, tu vois. Donc pour l'instant, il faut se tonke. Donc voilà, on gagne un point en plus. Militaire. Donc on a quand même pas mal d'hommes. À chaque fois, quand on clique sur un profil, ici, vous allez voir donc la puissance militaire. D'accord ? Donc par exemple, l'empereur byzantin, il a 7600 hommes à son... 7600 hommes, tu vois. Son fils, donc le petit prince Michael, là, MJ, il en a 1100, etc. Donc très important quand tu veux attaquer. Par exemple, mon daron, mon daron qu'on va essayer de fumer, il a 1100 hommes, tu vois. Donc le daron, pour l'instant, il me fume. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir faire des alliances, etc. Ça, c'est intéressant. Le conseil. Alors le conseil, c'est très important, c'est ce qui va te permettre de te développer. Donc, c'est à 16 ans adulte, ta mère, je crois que c'était à 12. Mais non, il y a Cucus. Ah, Cucus. J'espère que tu vas bien, frérot. Du coup, le conseil, là, on voit, on a... Oh, j'ai un intendant, mon bourgmestre, mon bourgmestre, il a 18 d'intendance. On va brasser full tune. Oh, mais monsieur, mais Bartholomaios, Bartholomaios. Lui, il est magnifique. Lui, on va le mettre bien parce que 18 d'intendance, tu vois, c'est excellent. Et en fait, donc là, c'est 5 postes, c'est-à-dire que t'arrives, boum, tac, salle des trophées, je sais pas comment on appelle ça, salle du trône, on ramène tout ça, tous les gueux autour de moi. J'ai donc l'évêque, l'évêque qui, il est à moins 4, il me kiffe pas. S'il me kiffe pas, les mecs, ils peuvent essayer de te trahir, ils peuvent jouer contre toi, vraiment. Ils peuvent faire, tu vois, des tables rondes, exactement. Ils peuvent t'embrouiller, quoi. Bourgmestre, c'est quoi ? Bourgmestre, c'est juste un rang, en gros, il doit avoir un... C'est quand t'as un titre, non, bourgmestre ? Ou c'est parce que je t'ai foutu un tendant, non ? Non, c'est je crois quand t'as un titre. Ouais, c'est quand t'as un titre. Tu vois, t'as un petit château, quoi. On lui a donné quoi ? Tu vois, lui, il a une petite cité, il a une petite cité, le gars, il a sa petite cité, il est content, le con. Voilà, tu vois, en fait, il faut donner à ses vassaux de quoi manger, parce que si tu lui donnes rien du tout, en fait, au bout d'un moment, les mecs vont dire, espèce d'enculé, moi, je donne tout pour toi, et toi, tu me files pas de terre. Donc, on est vraiment, époque, là, on est en 1100, là, ça bouffe de la terre, les gars. On a beau dire, bon, les grecs, ils sont quand même peut-être un peu smart et tout, dans l'ensemble, ça veut baiser à la taverne, et on sait pas trop comment ça rentre, voilà, c'est un peu l'idée, donc, mais, bourgmesse, c'est baron, ouais, c'est l'idée. Donc là, en fait, il faudra potentiellement recruter des nouveaux, etc. Là, l'évêque, il a six, il est nul à chier, tu vois, améliorer les... Et lui, il peut bosser, en gros, c'est un mec, il est dans la paperasse, il est dans l'administratif, il peut aller voir le voisin, et se dire, oh là là, toi, mon gars, t'es bizarre, en fait, le doux Alexios, il fut un temps où son arrière grand-oncle possédait déjà des terres ici, donc le doux Alexios a un droit de terre ici, donc techniquement, il peut t'attaquer, et t'es content, c'est très mal expliqué, ça, mais c'est pas grave, on s'en fout, vous allez comprendre, et le maître espion, ça, c'est pour avoir des secrets sur les autres, c'est pour aussi faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir te tuer, là, j'ai 12 ans, donc il y a beaucoup de gens qui vont vouloir nous fumer, donc il faut faire gaffe, donc ça, c'est les intrigues, les courtisans, donc on peut avoir des médecins de la cour, des antiquaires, etc., ça améliore, en gros, ton royaume, concrètement, la renommée aussi, ça, voilà, pour l'instant, on est une dynastie obscure, pour l'instant, on est nul à chier, les Comenos, là, voilà, il est là, quand même, il n'est pas, il n'est pas chef de son, pourquoi, pourquoi c'est le, pourquoi c'est moi qui ai 10 ans, qui suis chef, il sert à quoi, lui, on va le fumer, lui, il fait quoi, mon gros daron, là, votre maison, chef de la maison, vous, il a dû abdiquer, il était dans le mal, ah oui, ça, c'est des nouveaux trucs, la personnalité fanatique, etc., ça, j'ai vu un peu, ça, c'est dans le nouveau bail, donc bon, ça, c'est mes soeurs, etc., vous allez voir, j'ai plus d'armée, ah, non, 960, il a 1100, non, non, bon, les autres, ils n'ont rien pour l'instant, les petits rœufs, et le doux Isaacios, il a plus que moi aussi, le doux Isaacios, doux Isaacios, il a 15 de diplomatie, il est bon, mais on s'aime bien avec le doux Isaacios, est-ce qu'on se ferait pas directement une alliance entre frères, là, directement, tu vois, pour commencer, alors, j'ai pas de médecin de la cour, mon évêque ne m'approuve pas, alors, est-ce que j'ai besoin d'un médecin de la cour, compétences faibles, votre chancelier, ah ouais, mais je vais peut-être pas mettre, l'évêque, il est nul, ah, l'évêque, il est nul, sinon, je l'aurais bien mis en, ah non, ils sont nuls, ils sont nuls, je vais pas en mettre pour l'instant, l'évêque, faudrait bien qu'il m'aime, non stationner, les tailles, stationner dans une propriété, ça fait quoi de stationner, boum, stationner, c'est bien de stationner, un régiment de marmé reçoit les bonus à son efficacité en étant stationné, mais ça me coûte moins cher, est-ce que ça me coûte moins ou plus cher, j'ai l'impression que c'est pareil, donc c'est très bien, objectif long terme, on va prendre la tête de l'empire byzantin, voilà, ça c'est clair et net, alors, donc là déjà, je peux créer une distinction, c'est quoi une distinction, alors ça c'est nouveau, je crois que ça c'est les états riaé, en gros, si vous voulez, c'est du chevalier plus plus, voilà, en gros, je crois que ça fait partie des nouveautés de ce DLC là, c'est des, en gros les chevaliers, t'as 6-7 chevaliers qui peuvent prendre la tête des armées, etc, mais là par exemple, là on a vraiment que du ploucos, ah là je vous le dis, là on reprend le truc, ça va pas du tout là, là on a des mecs qui se tapent à 4, moi, Pierre-Alexis bisbise, à point nus, je les fume, donc ça va pas là, tu vois, pour S6, à partir de 10, ça devient ok je crois, et encore, on veut des mecs, on a déjà eu des mecs à 24, ah oui oui, c'est ce qu'on va viser nous, donc, tu formes tes types de chevaliers, ah ouais clairement, alors pour l'instant je peux négocier une alliance avec mon beau frère, ah bah le doux Niké Féroce, oh il a 16 ans d'intendance, mais enfin mais qui êtes-vous mon doux refus, alors pour l'instant il voudra pas, donc si jamais j'ai un hameçon, donc je chope des secrets sur lui, je pourrais le forcer à faire une alliance, voilà l'intérêt un peu de tout ça, il est où lui le con là, t'es où toi, ah t'es à Athènes toi, ah tu pèses un peu toi, ah 750 hommes, ah bah c'est un peu plouc maintenant Athènes, qu'est-ce qu'il s'est passé là, duché d'Athènes, duché de Thessalie, ça a l'air stylé ça, ils sont partis les Zeus et tout, il n'y a plus personne, tout d'un coup, bon, on va pas être pote avec lui, alors je peux être, je peux, mon beau frère, mon frère, parce que j'ai aussi le doux, le doux Mikael là, 700 hommes, lui il est du duché de Chaldia, c'est où le duché de Chaldia là, on est où dans le duché de Chaldia là, oh c'est juste à côté, c'est à dire que si j'attaque mon daron, je pourrais peut-être le prendre en sandwich, ça c'est pas mal aussi, parce que le truc c'est qu'il va falloir quand même faire des petites alliances, il va quand même falloir faire des petites alliances quoi, parce que sinon j'ai aussi mon frère, avec qui je pourrais m'allier, qui lui est un peu plus loin, le doux Isaacios, c'était hype en 1050 Athènes, mais là 1066 c'est Asbine, ah ouais, plus personne n'y va quoi, ils ont plus rien, c'est en milliers les hommes, ça pèse plus, 100 000, 100 000, attaque pas ton père, tu vas recevoir ses terres, c'est vrai, c'est vrai que, parce qu'en fait sur les, moi juste en termes de revendication, j'en suis où ? Ah mais je suis que 3ème, ah non je suis premier dans la lignée de succession du comté de Zéla, c'est quoi Zéla ? C'est ça, si jamais mon daron il crève, je reçois Zéla, ah mais en fait faut que j'attaque mon frère, ah mais il est loin mon frère, parce que c'est mon frère qui est premier dans tout là, le duché d'armée, ah c'est mon héritier, c'est Manuel, mais Manuel il fait quoi ? Ça c'est si jamais je meurs, je joue lui, lui il a que des revendications, mais comment ça ? Mais lui il a 23 ans, mais comment ça il a 23 ans, il a pas de terre, qu'est-ce qu'il faisait lui ? Le gars il est du père quoi, qu'est-ce que tu fais mon pote ? À un moment où bon, il faut peut-être, lui on va peut-être le tuer, on va peut-être faire un complot, après pour l'instant, il a 13 etc, invité à la cour, il n'acceptera pas, c'est un vagabond, c'est un troubadour, ton daron a fait une donation de son vivant, très bien, ok, les alliances, non mais je pense que déjà je vais faire une alliance avec Kaldia là, Kaldia ça me coûte rien, on va se faire une petite alliance, alors on va se mettre en jeu aussi, c'était juste histoire de vous expliquer un peu le tout, mais il y a pas mal de phases comme ça, il faut vous prévenir, on est sur ce genre de jeu, un peu détente, héritier, peu de chevalier, ok, je suis 3ème d'absence, absolument tout quoi, Alexandrette, ça me plairait bien, mais c'est encore le doux Isaacios, oh bienveillant Alexios, je suis honoré de votre demande, et me ferai un plaisir d'être votre allié, oh merci mon doux Michael, pardon, ça m'a rend totalement con ça, alors 170, bon pour l'instant en termes de tune on est bien, donc il faut aussi penser un peu le développement du territoire etc, et à un moment il faudra penser à, aussi, quand même, à se marier, ça c'est clair et net, alors déjà, on va voir un peu, parce que tu peux leur donner différentes choses, déjà je vais demander des revendications comptales, au bon frérot là, on va demander à Tars je pense, parce que Tars c'est à qui ? C'est qui lui ? Père vassal voisin, il a 600 hommes, qu'est-ce que je peux attaquer un peu gratos là ? 500 hommes, oh le bon compte, ah lui il est pas doux lui, il est juste compte, il a le compté, ah bah je peux prendre tout ça, ah bah oui, là je vais donc fabriquer une revendication, pour récupérer la frigie, donc là pendant deux ans, le gars il va bosser, enfermé dans son studio, ça charbonne, collecter les impôts, augmenter le développement comptal, parce que moi je suis comment dans le pays, pour l'instant j'ai Héraclé, en gros Héraclé j'ai quoi ? J'ai quand même une cour intérieure, donc c'est pas mal, on est pas trop dégueu, c'est pas mal, il y a Claudiopolis, ça c'est l'autre là, qui est content, le bourgmestre, et j'ai un petit temple, bon c'est pas mal, mais tu vois, donc là en fait tu peux construire des bâtiments, etc, des bâtiments qui te coûtent de l'argent, mais qui te rapportent plus, donc tu développes un peu ton, tu développes un peu justement ton terre-terre, parce que tu vois, développement 10, développement 12 le comté de Galatie là, Galatie pourquoi ça fait pas de thunes, ils ont des pâturages, donc ça c'est des armées qui se baladent, tu vois, quand c'est en gris, on s'en fout c'est neutre, les mecs vont pas t'attaquer pour rien, d'accord, il y a un truc un peu de pillage et tout, mais, mais, elle vient pas trop sur mes terres quand même, parce que je sais plus trop comment ça fonctionne, attention toi, elle se ramener, on sait pas trop, non mais je pense que je vais demander en fait le développe, il va me piller le connard là, de temps en temps ils te pillent, non mais ils peuvent pas te piller quand t'es dans l'empire byzantin, on se pille pas entre nous, tu vois, il faut au minima, un minima genre être en guerre ou autre, ou alors tu peux piller tes voisins, ah j'ai eu peur quand même, tu peux piller tes voisins mais, bah non mais du coup je veux augmenter le développement là, comme ça c'est très bien, lui il va mettre 3 ans à faire ça, donc ça c'est parfait, alors gérer les affaires intérieures, ou gérer les affaires étrangères, donc en gros tu mets un peu tes gars, à différents endroits, pour essayer de, tu devras gérer les affaires intérieures, opinion de vassal direct, j'en ai pas trop des vassaux direct, les affaires étrangères, je prends du prestige, donc ça c'est bien, on va mettre en x2, ça sera mieux, ok, là je pense que les affaires étrangères c'est bien, parce que ça va me faire un peu farm, donc c'est cool, former les commandements, donc là en gros, oh, les moments de jeu, il est très amusant d'être en compagnie de Théophano, elle demande généralement beaucoup d'attention, mais cela ne me dérange pas, chaque fois que je la vois, ma journée est plus belle, dès que nos regards se croisent, mon ventre est parcouru de papillons, oh, je me demande, si elle aimerait cette fleur que j'ai trouvée, alors Théophano, elle vient d'où, parce que Théophano, attention à ce que ça soit pas une gueuse du château, qui est le père de Théophano, ah déjà il est aveugle, il a 700 hommes, et pas mal, pas mal, ça peut être un bon parti ça, Théophano, on peut l'aimer, Théophano, tu vis où toi, il vit où le daron, ah le daron est juste à côté, c'est pas mal ça, ce qui fait que, si je marie la fille, je peux avoir des revendications, est-ce qu'elle a des attributs un peu, elle est fourbe, bon, immorale pour les orthodoxes, ohlala, sociable, pas mal, ça c'est bien, c'est une enfant curieuse, bon, alors qu'est-ce que, donc là, vous avez le béguin pour Théophano, je perds du stress, on sait pas, on sait pas, est-ce que direct, parce qu'ensuite, en fait, je pourrais potentiellement me marier, mais pour l'instant, je suis bien trop jeune pour penser au mariage, après, je peux avoir un petit béguin, c'est pas son père, c'est son seigneur, ah oui, c'est son seigneur, mais si, c'est son père aussi, c'est le doux bardasse, fourbe et immoral, il a bon goût, ah bah, 11 ans là, non, si, si, c'est son père, regarde, là, c'est les grands-parents, du chesse Maria, je crois que c'était ma, c'est pas ma cousinelle d'ailleurs, bon, de toute façon, tout le monde est un peu cousin ici, elle est héritière directe, ça, c'est des bonnes questions ça, non, mais elle a aucune revendication, non, non, on arrête, non, on sera juste amis, les gueux là, oh, regardez comment ça se tape, oh, l'empire byzantin qui se tape contre, contre l'empire perse, alors, pour l'instant, ça se tape pas de ouf, mais voyez-vous, à la frontière, ça pille, c'est-à-dire que notre frère, à Antioche, il va être en embrouille, parce que les seljoukides, eux, ils rigolent pas du tout, eux, ils ont envie de se tabasser quoi, alors attendez, parce que là, désormais, j'ai 11 ans, et ça y est, j'ai mon héritage, donc là, on va pouvoir développer notre dynastie, savoir dans quoi est-ce qu'on va développer notre dynastie, c'est pas l'empire perse, oui pardon, c'est pas les perses, c'est quoi, c'est les turcs ou pas du tout, c'est les turcs non, les seljoukides là, où je me plante, alors, est-ce que je développe, donc, tu vois, ça, ça va être vraiment au fur et à mesure des mecs, on va se les passer, pour vraiment connaître le monde, donc, puissance du complot visant à apprendre les langues, plus 20%, ouais, mais nous, on parle tous le grec, donc en vrai, on n'a pas envie spécialement de ça, les grands mariages coûtent 50% moins cher, alors, le grand mariage, c'est une nouveauté là, du DLC, alors, les seljoukides, sont les membres d'une tribu turcique, qui a émigré du Turquestan vers le Proche-Orient, avant de régner sur l'Iran, puis sur un vaste domaine, comprenant l'Irak et l'Anatolie-Orientale, putain, on apprend des trucs, en vrai, ça régale quand même ce jeu, merde, j'ai pas changé le titre et tout, ah si, le titre, putain, on est vraiment sur Arte++, d'où Alexios de Boukélarion, commence son règne, j'imagine le gosse qui a 12 ans, qui arrive sur Twitch, oh ça a l'air bien, d'où Alexios de Boukélarion, qui commence son règne, l'Empire, biseautin, est en marche, voilà, ça, je peux vous dire, que là, les 8-12 ans avec ce titre, attention, la communauté TikTok, ah c'est du tout chousse, ça va très vite, ah c'est comme ça, il n'y a pas de secret pour durer les gars, bon, alors des mariages, donc là, ok, sociable, on va faire des trucs, la guerre, prouesse plus deux, on va se tabasser, moi je pense qu'il faut qu'on soit des bons diplomates, donc, pas ouf en marche, bon, si vous avez une autre idée, les modos, n'hésitez pas, loi, une bonne administration, et ta règle, coup de la chasse et du festin, moins 30%, ça c'est pratique, gain de redoutabilité, c'est pas mal aussi ça, te faire peur, parce que si on fait pas peur, tout le monde va vouloir nous niquer, le sang noble, donc, pour avoir des bons traits congénitaux et tout, c'est pas mal en vrai, en vrai, c'est pas mal, parce que du coup, tu te passes les traits en boucle, mais t'es obligé d'avoir le bon bail, quoi, t'es obligé d'avoir, ouais, opinion des courtisans et invités, plus 10, bonus de magnificence de la cour, plus 5, des meilleurs invités seront attirés, coût de recrutement des invités, moins 30%, ça j'aime bien, j'aime bien, parce qu'en fait, on va avoir des gens, qui vont venir à notre cour, que tu payes pour venir, et qui potentiellement, soit sont des bêtes de chevalier, soit, ont des bêtes de relations, donc, ils peuvent venir au conseil, parce que justement, le mec, il va avoir 22 en érudition, 22 en diplomatie, et tout, soit tout simplement, en fait, il a des titres, tu vois, il a des titres, donc en fait, il pourrait avoir une revendication indirecte, opinion de la part du vassal, chercheur de gloire, donc ça c'est un type, ça m'a l'air pas ouf, fécondité, j'hésite entre érudition, ça me plaît bien, sans noble, sans noble, ça a l'air bien, mais en fait, il faut absolument, du coup, si on se marie, au début, on se marie pas, pour avoir, des alliances, mais on se marie, avec quelqu'un, qui a tout pris, à des traits de caractère, parce que t'as des traits de caractère, héréditaires, qui font que tes enfants seront mieux, quoi, j'hésite entre sans noble et court animé, parce que la guerre, en fait, c'est bien, mais si on recrute intelligemment, et parce qu'on va voir un peu après, sans convergent, probabilité d'accentuer des traits congénitaux, plus 30%, d'hériter de mauvais traits congénitaux, à moins 30, putain, je comprenais pas, de nouveau, mauvais traits, moins 30, choisir un trait congénital, pour le rendre plus fréquent, ah, et là, tu les mets, là, ensuite, érudition, j'ai piété mensuelle, croissance du développement, plus 20%, opinion du chef de foi, moi, je vais faire, je vais faire court animé, moi, je vais faire court animé, je vais faire court animé, tu vois, on va pas tomber dans l'hégénisme, nous, naturellement, on compte sur nos petits, sur nos petits loulous, pour que ça se passe bien, parce qu'en fait, ça, en fait, sans noble, c'est bien, mais le truc, c'est que ça te demande vraiment de faire des dynasties et des dynasties sur 500 ans, où tu vas avoir, tu sais, tu vas gérer 10 héritiers, 10 machins, on va faire un long truc, mais là, au début, on va pas vraiment s'en servir, court animé, d'entrée de jeu, on est bien, on va pouvoir avoir des meilleurs traits, enfin, avoir des meilleurs invités, augmenter rapidement, on va pouvoir step up plus facilement, je pense, donc, on va faire ça, ruse fait quoi ? Redoutabilité, c'est dans le charisme, on n'a pas besoin de ça, alors là, on n'est pas fiancé, donc là, tu vois, par exemple, direct, on pourrait justement essayer de trouver une conjointe là, donc là, compter de Orlamund, t'es où cousin ? Non mais Orlamund, je m'en bats les couilles, nous si on fait une alliance, c'est soit avec quelqu'un qui est très proche, soit parce que les gens ont des traits spéciaux, c'est aptitude, non ? Attends, je me souviens plus, c'est un tendance, intrigue, Autorité de la Couronne Limitée, ah, il a passé en Couronne Niveau 2, donc les impôts ont augmenté là, les impôts ont augmenté, ah oui, c'est vrai, c'est ça, et c'est très héréditaire, voilà, parfait ça, alors du coup, Marija, elle a 17 déruditions, elle est excellente, Marija, elle peut être mon médecin, parce que ta femme, elle te sert de ouf en plus, oh mais elle est super Marija, en plus, elle doit être une serbe, elle est orthodoxe, donc il n'y a pas trop à se faire chier, et elle a quoi ? Vif, bon, vif c'est bien, l'idée c'est d'avoir génie, si t'as génie, c'est incroyable, vigoureux, ça fait des bons petits soldats, fécond, fécond, vif après c'est pas si mal quand même, physique avenant, ok, fécond, respire bruyamment, respire bruyamment, on ne veut pas des gosses qui... mais après, laideur, elle est vilaine, fécond, joli, plus 2 de diplomatie, plus 20% de... de fécondité, vigoureux, tac tac tac, oh, c'est là, intelligent, intelligent c'est un bête de trait, Tatiana, putain comme ma soeur, un peu bizarre quand même, mais elle est orthodoxe, elle est russe, intelligent c'est vachement bien, parce que t'as vu, tous les plus 3, et en fait l'avantage, c'est comme c'est congénital, elle est moins forte que l'autre, attends elle a quoi comme colérique, oh elle va nous emmerder, zélé, zélé c'est qu'elle est à fond dans la religion, non, ça finira vraiment bien, non c'est ça zélé ou pas du tout ? Peut-être pas ? Paresseux, oh, ah, mais un peu intrigue, ah, un peu, fiu, fiu, quoi, zélé c'est religion, ah mais j'obtiens, ah parce que je marie une gueuse, donc j'obtiens zéro prestige, quoi, ah regardez-moi son daron, son daron le gueule, bon je sais pas, je sais pas, je sais pas, pourquoi pas, oh ça remontait tout en haut, ah mais Marija aussi, j'ai moins 10, mais toi c'est ton daron, toi t'as pas de daron toi, on sait pas d'où tu sors toi, moi j'aime bien l'ambiance un peu Marija, je trouve y'a un côté, cliquez pour, ah tu peux customiser les couleurs et tout, ah bah si j'ai peut-être payé le skin de con, j'ai peut-être payé le, le truc de Yanclie, tu t'es rattrapé, non non mais vous allez voir que ici, les amis, je suis désolé mais on est en 1200, ah c'est terrible, le traitement humain, là c'est full miso, c'est cauchemar ici, ah oui oui, on invente pas l'histoire, Marija je l'aime bien quand même, ah c'est dans l'update gratuite, ok, non mais y'a pas Génie, parce que, ah si y'a peut-être, mais Génie c'est quoi déjà, non tu vois y'a pas, oh Amazon, Prouesse plus suite, santé gros bonus, non moi je pense qu'honnêtement, j'aimais bien Marija, parce que je pense qu'elle va faire le taf de ouf au début, et ensuite notre gosse, après, en fait c'est est-ce qu'on veut à l'heure actuelle, être bien et être un peu carie, tu vois, parce que Evan, ah mais après elle était intendante non, attendez que je retrouve ça là, scameux, à la lèpre, oh Barbara, intelligent plus vigoureux, oh Barbarita, et 14 en intrigue, je crois vraiment Mercato FM, ah bah, pas de mytho que, ah bah oui Barbara, gourmand, mais c'est pas grave ma bonne Barbara, on aime les femmes avec des formes, c'est immoral pour les orthodoxes, ça va, qui n'aime pas bouffer, honnêtement, qui, honnête, c'est bien ça, brave, elle a l'air super elle, vigoureux, comme ça mon gamin, il va être prou S plus 2, mon gamin, il peut démarrer avec un truc de fou, non en vrai, on dit pas Marija, mais Maria, forcément, forcément un serbe dans le coin, non ça va être plaisir en plus, t'as pas besoin de te marier tout de suite, ouais après, ah et faut voir la fertilité aussi, bon, là dans ma shortlist, j'ai Barbara qui est pas mal, mais je peux ensuite mettre Héréditaire, et ensuite dans les traits, en sélectionner certains, non, ah non merde, putain mais merde ça, du coup à chaque fois, bon on a Barbara ou Marija quoi, je pense, parce que Barbara est mieux que l'autre, non Barbara, Barbara elle est grecque, elle est orthodoxe, yala, on est parti, allez Tatiana, non Tatiana c'était une Barbara en moins bien, bon, continuons pardon, alors, donc ça c'est très bien, nous on a quand même pas mal de thunes, est-ce qu'on investit tout de suite ou pas, ça c'est un peu à voir, mais du coup elle va me répondre ou pas, parce que pour l'instant je suis en vue là, j'accepte volontiers votre proposition de fiançaille, vous et moi, formerons le meilleur couple de tous les temps, signé Barbara, j'ai perdu du prestige, j'ai perdu du prestige ouais, mais de toute façon, le temps qu'on grandisse et tout, tu vois, on va avoir quand même un peu le time là-dessus, donc moi j'ai pas mal de domaines, donc là à l'heure actuelle, c'est plutôt bien, il faudrait juste que, ah lui il m'apprécie maintenant, donc ça c'est top ça, votre prêtre du pays vous approuve, parce que quand il t'approuve pas, c'est un peu chiant, ça vaut pas le coup tu vois, c'est bien s'il t'approuve, est-ce que je ne mettrais pas mon maître espion, pour l'instant je vais le mettre en interromp les complots, ce qui fait que si jamais on complote contre moi, c'est chaud, enfin il va tenir, tu vois je peux soutenir, sinon je peux chercher des secrets, tu vois, je pourrais chercher des secrets sur mon daron là, tu vois c'est possible, mais j'ai qui déjà au, parce que je crois que t'as un truc courtisan non, j'ai qui les courtisans chez moi là, ah voilà j'ai des invités, est-ce qu'il y a des gens un peu forts, votre invité, bon commandement, il a l'air pas mal là, il a 11 lui, il a 11, ça pourrait être un guerrier, après il a déjà 40 piges, 16, il a 16 en, oh c'est Théophano, oh Théophano elle a 16 en diplomatie, mais c'était avec elle que je fricotais ou, Théophano pourrait quitter votre cours, elle restera si on lui donne une raison, oh bah avec 16 de diplomatie, attends je vais peut-être la mettre sur un bail, parce que là mon bon chancelier Nars là, t'as l'air nul à chier, non voilà t'es un chevalier toi, reste chevalier frérot, te fais pas chier, inconstant, appliqué, humble, ah bah oui attends je vais la mettre elle direct, changement, 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 le mercred to cruise the other king, on en a rêvé, les souvenirs de ce personnage, tu vois enfin, c'est légendaire ce jeu, mais attends, mais il faut que j'a recrute à la cour déjà, non, pourquoi tu peux pas venir au conseil, parce que c'est une femme, et du coup, c'est chiant, parce que là on me la propose même pas, ah tu peux pas foutre une femme en chancelier, ça dépend grave des trucs de dynastie ça, qu'est-ce qu'il y a les byzantins, ah bah lui il va canner, lui il n'en peut plus là, oh alors lui, ah lui il est à deux doigts là, c'est, on est dans Goth là, c'est le mec de l'autre côté du mur là, ah c'est bientôt la fin frérot, ton daron il a tenu jusqu'à 70, mais, un étranger est amené devant moi, il attendait depuis une semaine, devant les portes du château mon seigneur, m'informe mon garde, l'homme s'incline et me dit, mon nom est Yeshaya votre altesse, j'ai beaucoup voyagé, vu beaucoup de choses, mais je suis fatigué de la route, si vous me permettez de rester, je partagerai volontiers avec vous ma connaissance du monde, et resterez à votre service, t'es bon toi ? Oh pop pop pop, il a 20 éruditions, oh lolo lolo, oh mais je peux pas le foutre en évêque, il va me servir à quoi du coup, il va être médecin, tu fais quoi toi, honnête, fin intellectuelle, herboïste, c'est ras-poupou, alors, plus on est de fou, plus on rit, vous obtenez un âme son fort, évêque, à l'évêque, il faut qu'il se convertisse, non mais il va se convertir, comme ça il va pas me faire chier, voilà, comme ça boum, il devient, il arrive, il est orthodoxe, tu vois, comme ça bam, Yeshaya il est avec nous, alors on peut pas changer l'évêque, donc on peut pas changer les âmes secs, pour élever le gosse ou autre, c'est pas mal, ça c'est du bon roturier ça, c'est pas un membre d'une dynastie noble, ouais c'est bien, c'est bien ça, et en vrai, il est quand même meilleur que beaucoup d'autres, donc ça, tout va bien, vous voyez, c'est pas mal les interactions qu'on va avoir, alors, courtisan, est-ce que du coup, compétence moyenne, après tu vois, la compétence, il a 35 en érudition, herboriste en plus, donc du coup, résistance à la maladie, en ce qui concerne les herbes, la botanique, et les pratiques médicales liées aux plantes, je vais le foutre médecin je pense, mon gars, comme ça, on s'entend bien, si vous choisissez de révoquer ce poste plus tard, ça va me coûter de la couronne, c'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà, comme ça j'ai un médecin, ce qui fait que, c'est con, mais parfois tu peux vraiment crever, et en plus on s'entend bien, donc c'est un bon, c'est un bon gentil homme hardi, agira envers vous et les autres personnages, en fonction de sa personnalité, ça c'est des nouveaux trucs, plutôt honorables, on peut relativement lui faire confiance, pour garder des secrets, respecter la loi et tout, t'as plus d'infos qu'avant, tu vois, donc ça c'est bien, maître caravanier, ça recrute du staff de qualité, ah mais c'est très important au début, tu vois, en plus là on a 276 gold, donc ça c'est très bien, pour l'instant, là l'idée c'est vraiment de se construire, ça serait peut-être bien de se recruter un bon petit chevalier, donc rencontre des pères, tous les enfants du pays d'un certain statut, ont été invités à s'amuser, chaque personnage a une opinion, ah ça peut être pas mal, ça coûte 20, je sais pas, pèlerinage, non c'est trop cher, une chasse, non mais je suis un enfant, c'est à partir de quel âge là, du coup c'est 12 je crois, j'ai 11, c'est quoi mon anniv, on sait pas, pour l'instant on sait pas, on se développe, est-ce que je suis sous tuteur ou pas, ça c'est les grands mariages, les grandes tournées et tout, ça c'est les nouveautés, ça va être trop bien ça, vous allez voir, bon après là ça va vraiment, c'est 20, l'opinion qu'une autre personne a de vous est crucial, ouais mais je vais déjà être marié, donc, tu vois, worst de rencontrer des pères, après c'est vrai que 20 balles, honnêtement, quoi qu'il, venez on test, venez on test, ah faut que je recrute aussi ça là, il faudrait que je recrute des, il faudrait que je recrute des, des chevaliers là, ça peut être pas mal d'avoir des, des chevaliers, mais pour l'instant, je pense qu'on va se faire, un petit, ouais donc ça c'est complot en cours, etc, pour l'instant c'est vraiment la base, tu vois, parce que, en fait, ouais donc ça c'est tous les, les trucs un peu plus big, on va rencontrer ses pères, on va rencontrer nos pères, voilà comme ça, ça coûte que 20 balles, les lieux possibles sont affichés sur la carte, ouais on se fait ça, la capitale, voilà, alors planification du voyage, vous êtes sur le point de voyager, loin de votre lieu actuel, avant de partir vous devez planifier votre voyage, ok, vous voyagez rarement seul, les personnes qui voyagent avec vous, sont dans votre suite, ces personnes vous rejoindront, ah bah c'est trop bien ce jeu, putain c'est trop bien, la suite, ah bah j'ai personne dans ma suite, putain j'ai aucun pote, ah parce que j'ai pas de maître caravanier, mais c'est chez moi de toute façon, donc, il y a deux principaux facteurs à constater, lors de la planification du voyage, non mais vraiment, on va vraiment dans la ville d'à côté, les gars, il a un impact sur votre vitesse, l'option du voyage, je peux embaucher des gens et tout, un expert de la jungle, un guerrier du désert, un ambassadeur culturel, ça c'est, oh mais c'est vraiment, arme supérieure, aucun coup, ça on les a déjà de base du coup, vous pouvez personnaliser votre itinéraire, pour contourner le danger, non mais c'est trop, c'est trop, je comprends, si je personnalise un peu là, mais de toute façon, vraiment, on va chez moi quoi, c'est à dire que, je suis là, on va là, ça m'a l'air d'être vraiment safe, gérer les invités, ah c'est bien, il y a du bon, tu vois, les mecs ils vont se taper, trois mois de voyage, pour venir chez moi, donc c'est parfait, tu vois, on sait pas trop, forcément il y aura du gueux, on va pas se mentir, il y aura du bon gueux, il y aura du moins gueux, il y a un peu de tout, tu vois, il y a du doux, c'est très bien, c'est très bien, allez, on commence, allez, venez à moi, vous attendez les invités, 22 restants, oh putain, c'est fou ça, oh, Basileios, Basileios qui apparemment est totalement teuteux, Basileios qui est au stade, qu'est-ce qu'il nous fait Basileios, ah c'est un voisin tu vois, mais c'est bien de bien s'entendre d'entrée de jeu quoi, avec eux, c'est un anniversaire, il n'y a que des petits, oh il y a du monde, oh c'est un rallye là, on est dans le 16ème là, votre intention, se détendre, soulager le stress, ah mais on est en cours là, 13 restants, 50 jours jusqu'à la fin, on peut que se détendre pour l'instant, alors Constantinos, un ultra bien connu, mais c'est que des gens un peu de la haute, ils ont tous des revendications et tout, c'est bien, c'est bien, ça nous fait un peu journal d'activité, par contre on fait rien quoi, juste on, on lève les bras quoi, on est en mode, c'est pour nous, oh mais là, il y a les invités, il y en a, putain, ils viennent de loin, oh bah Anna, se trouve en honorias, elle a pas l'air ouf la soirée, c'est vrai que, conclusion, rencontre, deux jours, jusqu'à la prochaine, occasion, de phase d'activité, bon, c'est bien, voilà, c'est un goûter quoi, un goûter, c'est un goûter, oh attendez, parce qu'il y a déjà une guerre là, oh il y a une guerre, c'est les Turcs qui envahissent l'Arménie, oh putain, l'histoire, l'histoire, c'est fou, oh ouais, mais bon, ça c'est, mais du coup moi je suis allié avec quelqu'un, ah mais c'est mon gars ça, invasion, ah mais il a 3000 soldats, ah mais on est en train de se faire bouffer là, l'Empire Byzantin, ah mais on est en train de se faire bouffer l'Empire Byzantin, oh, attendez, rencontre des pères, rassemblement, tout le monde est là, alors tous les petits seigneurs et dames sont introduits dans la salle, je suis de plus en plus excité, je suis ravi que ma nièce Anna et Ovaems, le fils héritier du comte Galique, c'est bien parce qu'il ne me kiffe pas trop lui, ait pu venir, sans parler de Hante, la fille du doux Nicophéros, c'est tout, rencontre des pères, Théophano, encore, on a un crush sur Théophano, c'est pas possible, s'approche de moi avec un tas de tissu dans les bras, lorsqu'elle le jette sur le sol devant moi, j'ai un gilet qu'il s'agit d'un tas de vêtements pour adultes, jouons ensemble, comme à faire semblant que nous sommes une famille, oh, c'est du touche pipi là, là, c'est putain, encore, encore, c'est foutu Théophano, Théo, c'est un amour impossible, clairement, tu as aucun trait congénital, tu, c'est une épine dans le pied, c'est un amour de jeunesse là, qui va nous retarder dans notre quête de l'Empire, non, c'est idiot, jouons aux échecs, oh l'enculé, 10 ans, ce personnage se concentre sur le savoir au détriment de tout le reste, mais tu vois, le souci c'est que là, si je réponds ça, j'ai 5, moins 5 d'opinion générale de tout le monde, tout le monde me déteste, tu vois, donc, au VNS, c'est le chien, ah ouais, mais là, vraiment, je vais le, devenir plus proche de nouer une rivalité avec l'autre, vous perdez du stress, vous avez le béguin, enfant pour lequel, après avoir atteint l'âge adulte, si le béguin est si proque, il pourrait devenir des amants, allez, bon, on va pas non plus commencer à, l'amour c'est beau, bon, c'est vrai qu'on est, on est en train d'organiser un mariage, mais, regardez, la musique sature, vous consacrez aux rencontres, 3 mois jusqu'au début, il a fait la démonstration de ses bonnes manières, putain, mais je mets bien tout le monde là, en fait, ils obtiennent tous des trucs, vous avez appris quelque chose, ah, j'ai appris quelque chose, ah, c'est bien, du coup, c'est cool, il y a de l'érudition et tout, ah, ça crée des liens, ça crée des liens autour de moi, c'est bien ça, pour un futur mec en mode empire byzantin, c'est très bon ça, je suis enfant autoritaire, mais pour l'instant, pour l'instant, j'ai 12 piges, donc, pour, alors, ça, on l'avait, je peux créer une distinction, je peux négocier des alliances, mais toujours un peu les mêmes, j'ai pas spécialement de raison de, en fait, ça m'arrangerait que mon frère, il se fasse buter comme ça, comme ça, j'ai pas trop à m'emmerder, tu vois, parce que là, c'est vrai que les turcs sont à nos portes, quand même, les turcs, ils vont vite arriver sur, oh, mais c'est avec lui que j'ai une alliance, oh, putain, le mec, il est en tenue de combat, oh, il fait chier, putain, je vais devoir y aller, oh, s'il se fait attaquer, je vais devoir y aller, oh non, c'est terrible ça, rencontre des pères évêques, nous explorons l'église du coin, quand Laurentios, le fils héritier du doux Léon de Chypre, et moi tombons sur mon évêque Apollonios, enroulé de rouleaux, ce sont des journaux intimes d'attente il y a longtemps, êtes-vous intéressé par ces choses ? Cesse de vous approuver, on a pas trop le choix là, votre érudition augmente de 1, bah c'est bien, ah, j'ai 16% de chance, oh non, 16% de chance d'avoir une difficulté à écrire, oh non, enseignez-moi, apprends-moi des choses, vous avez augmenté votre érudition, let's go ! Tu vois, comme ça, c'est plein d'éléments qui font que tu te développes un peu dans la société, c'est très bon tout ça, c'est très bon, c'est très bon, encore 57 jours, se détendre, on peut pas jouer à autre chose ? Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi sont-ils tous doux ? Ah, ça a l'air d'être des titres, parce que c'est vrai que, c'est des ducs, quoi, premier dans la lignée, attendez, comment ça je suis passé premier ? Oh, qui s'est fait casser la gueule ? C'est encore Nicky Feroz, le fils héritier de Bardas, a escaladé un rocher d'une taille impressionnante et me fait signe avec enthousiasme de le suivre, ça serait pas la première fois que j'escalade quelque chose, il a l'air totalement con, Nicky Feroz, là, ah non, Nikos, on le suit pas, là, 10% de chance d'obtenir le trait blessé, parce que blessé, c'est chiant, mais je suis brave déjà, je vais rester en bas, non, je peux pas rester en bas, je dois y aller, ça va, c'est 90% de chance de réussite, voilà, c'est bon, on a réussi, parce que parfois, t'as quand même des sales surprises, mais attendez, parce que du coup, je suis, ah non, c'est parce que j'ai fait héritier, je suis toujours troisième, moi, ah ouais, Manuel, là, est-ce que je le buterai pas, en fait, c'est bien d'oublier toutes les responsabilités pendant un moment, de passer du temps avec d'autres enfants, mais on me dit que je dois retourner à mes devoirs maintenant, nous avons tous passé un très bon moment, j'espère que nous pourrons le refaire bientôt, à la prochaine, bah très bien ça, bon bah on a bien kiffé au final, j'ai obtenu 150 de prestige, ouah, tous les invités ont obtenu 20 d'opinions envers moi, ah c'est genre une colo, c'est moi qui ai organisé, ah ça régale ça, là on est très bien, là, je vous le dis, je peux déclarer des guerres, non non, tranquille, tranquille, pas encore, ah, il y a eu de la baston, 294, est-ce qu'on construirait pas un petit terrain, un petit quelque chose là, parce qu'il faut penser à la suite, tu vois, coût réduit pour l'organisation de festins, dans cette propriété, moins 10%, là, je peux faire des fermes, et du coup, je vais avoir plus d'impôts, je pense qu'il faut commencer à y penser, à tout ça, tu vois, parce que les festins, c'est sympa aussi, je vais faire une ferme, je vais faire une ferme, comme ça, ça m'a coûté 150, mais on va pouvoir, voilà, développer, on développe, j'augmente le développement comptal, c'est très bien, moi, en fait, je commence à me dire, il faut peut-être, je pense, à fumer, le truc, c'est que je dois fumer deux personnes, quoi, parce que je dois fumer, mon frère, mes deux frères, quoi, alors, salutations, d'où Alexios, j'ai parcouru des documents à la fois anciens, et d'une provenance moins certaine, j'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du comté de Frigie, en fait, je pourrais même soutenir que vous êtes le seigneur légitime du duché d'Ospikion, oui, ça coûte de l'argent, putain, ça coûte 230 balles, j'ai pas les thunes, putain, parce que j'ai fait la ferme, ferme de merde, oh là là, je savais que j'aurais pas dû faire la ferme, sinon je pouvais avoir direct le duché, là, le comte Alexandros perd 30 d'opinions, ah mais je vais tout te mettre, toi, toi mon pote 500 hommes, je peux te dire que je vais débouler sur toi, ça va te surprendre, ah ça va, je peux être en négatif, ah mais c'est chaud d'être en négatif quand même, parce qu'ensuite si je vais à la guerre, parce que tout Ospikion là, ah mais Ospikion, non Ospikion c'est autre chose, Ospikion j'ai pas le level les gars, parce que Ospikion 900, ça va être la merde, alors que le bon Alexos là, Alexandros, si je lui pète la bouche, tu vois, après ça va mettre du temps, parce qu'on a trois, les dettes c'est chiant, mais est-ce que, ah putain, est-ce que je peux pas annuler la ferme, un truc comme ça, oh là, qu'est-ce qu'il se passe, pardon je panique, annuler la construction de bâtiments, ah mais ça va me coûter de l'argent, ça me coûte de l'argent là non, Frigie c'est que 100, t'as juste à pas rentrer direct en guerre, mais accepte, tu pourras pas déclarer la dette directement au comté, fais gaffe, tu peux annuler, tu pourras toujours demander au pop orthodoxe, c'est pas si gênant, ouais mais là je vais quand même mettre, parce que là je vais m'endetter à combien, je vais avoir 90 endettements, après le truc c'est que quoi qu'il arrive, parce que 102 je vais récupérer un petit comté quoi, un petit comté ça m'est pas si mal, mais après c'est vrai que si d'un coup je pouvais être au spikion, le truc c'est qu'en fait quand t'es endetté tu peux pas faire de guerre, donc ça va tout nous bloquer je pense, j'ai un peu peur de ça quoi, mais après l'avantage c'est que je peux avoir une revendication, sur le comté et je peux l'avoir pendant longtemps la revendication, je suis pas obligé d'y aller direct, je peux être en mode, j'ai la revendication et je la garde, lui il a 26 ans donc il est pas prêt de crever, donc bon je vais prendre, oh là je vais m'endetter de ouf, on est à moins 87, oh là là, on augmente les impôts, vous avez des dettes, vous avez moins de 0 or et vous avez des dettes, être endetté impossible de déclarer une guerre, impossible de renforcer les hommes d'armes, la corruption comptable se propage dans votre domaine, les vassaux sont moins enclos à rejoindre des factions, ouais mais là, là honnêtement on fait un move, qui pourrait nous permettre, tu vois là par exemple je pourrais aller, et directement, directement sur lui, c'est à dire, c'est pour ça que je peux plus lui déclarer, ah parce que j'ai pas de thunes, c'est pour ça que je peux pas déclarer de guerre, mais sinon je pourrais, sinon je pourrais, je pourrais, terminer la tâche visant à fabriquer une revendication, mais c'est bien frérot, il a bien bossé le con là, là, tu vas me faire la même en galacie là, tu me, on y va, on y va, non non pardon pardon pardon, tu vas me faire ça là en fait, en tarse, voilà, tu me fais ça pendant deux ans, c'est bien, nous on gère les affaires étrangères, parce qu'après de toute façon, j'ai pas de vassaux pour l'instant, donc on s'en fout, je vais bien interrompre les complots, comme ça y'a pas d'embrouille, nous on développe, négocier une alliance, oh, c'est le doux Isakios qui m'envoie ça, mon cher frère, je propose avec enthousiasme d'officialiser les liens qui nous unissent déjà en signant une alliance, si je refuse, il va perdre 25 d'opinion, le truc c'est que, j'ai un peu peur, que lui là, il est sur le front, donc lui, il est en chien de fou lui, genre lui, il est en chien de fou, et il va me demander de l'aide, j'ai envie de refuser, parce que sinon, en fait, moi idéalement, c'est lui, il se fait fumer, je vais refuser, je vais refuser, on s'entend bien, parce qu'en fait, je peux pas le tuer, donc si lui, il se fait fumer dans la guerre, et que j'y vais pas, et que pendant ce temps, j'assassine l'autre frère, si mon père meurt, je pourrais récupérer tout l'Empire déjà, ça se met en place, et c'est qui, mon beau frère ? Lui, il veut pas se mettre avec moi, parce que sinon, par contre, je pourrais avoir une alliance avec mon daron, je pense que mon daron, j'ai intérêt à me mettre avec lui, tu vois, comme ça, je vais négocier une alliance avec mon daron, comme ça, je suis un peu tranquille, si jamais c'est la crise, voilà, comme ça, on a des alliés un peu sûrs, voilà, vous avez hérité du comté Zéla de Doux, bah putain, mon daron est mort, bah papa, oh mais il y a, bah comment ça, vous allez très vite, putain l'alliance, mais j'ai foutu du poison sur la lettre, qu'est-ce qu'il s'est passé ? bon, en tout cas, on a un comté en plus, mais du coup, on a notre frère qui est pile au milieu, et il a un domaine de trop, tu vois, en fait, ça c'est la merde, quand t'as trop de domaines, tu dois aller filer à des vassaux et tout, ça c'est trop chiant, ah bah mon daron, putain, il est mort de stress, quoi, un arrêt du coeur, 54 piges, alors c'est jeune, comment va ma mère, ça va, maman, maman, je te vois plus, ma mère, ma mère, elle s'en fout, ma mère, elle a l'air de très bien se porter, sauvagerie, regarde si t'as pas des prisonniers à rançonner pour récup du coup, ah bah je pense pas que j'ai des prisonniers, parce que, ah si, peut-être ici, non, je pense pas, non, peut-être que j'ai des courtisans, etc, qui sont, prisonniers, j'en ai zéro, est-ce que j'ai du courtisan là, ouais, j'ai toujours mon médecin de la cour, qui est excellent en érudition, ça c'est vrai qu'on l'oublie pas lui, et j'ai toujours Théophano, alors c'est vrai si on lui donne un poste, ou de conseiller, mais pourquoi Théophano ne pourrait pas être ma diplomate, ça c'est fou ça, ça on comprend pas, oui, de quoi ? Notre chat se fait embrouiller chez nous là ? Mais attends, il y a un combat de chat ? On a un chat à notre fenêtre qui veut se taper ? Mais attendez, mais comment ça ? Excusez-moi, j'ai un assaillant à mon... Mais on va le niquer lui ! Il est beau quand même ! Ouais je vois, je vois, je vois. Mais je vais le niquer ! Mais il est beau gosse un peu quand même ! Non mais qu'est-ce qu'il fait ? Attends, il va voir c'est qui, il va voir on est où là ? Excusez-moi, c'est la guerre ! Excusez-moi ! Non non, mais t'as bien raison ! Excusez-moi, je sors le fusil, je sors le fusil là ! C'est une question ! ... ... ... Ha ! Bah ouais, normal, elle sort attaqué ! Putain, on est... On est plus en sécurité ici, hein. Putain, j'ai ce... J'ai ce gros chat, là, il est mignon. À ma fenêtre. Regardez-le ! Et il met des coups de pression à Ouna. C'est fou, parce que c'est pas simple d'accès, en plus. Il est venu, et euh... Et genre... Il lui feu le dessus ? Ah bah là, il est juste face à moi, là. Quoi ? Quoi ? C'est une défense de territoire. C'est les chats qui ont ça. Attendez, je vais lui ouvrir, de toute façon, il y a le grillage. Et je vais lui... Je vais lui feuler dessus. Attendez, je vais lui feuler dessus. Il faut rentrer, monsieur. Il faut rentrer. Je sais pas où vous habitez, mais il faut partir. Mais tu sais qu'il a écouté, hein. Il est parti tout de suite, hein. Non mais c'est vrai, parce que... En vrai... En vrai, c'est con, mais c'est vrai, il va tomber et tout, quoi. Euh... Feul. Non mais il est parti direct, hein. Il est parti directos. Tu vois, donc... Il est parti, il a pas euh... Euh... C'est un British short hair. Non mais ça va d'être un chat de race. En plus, tu sais que les chats, ça se fait de race, ça se fait voler de fou, hein. Quelle autorité ? Rah, j'ai pas eu à utiliser la violence, écoutez... Ça s'est plutôt bien passé, quand même. Alors, puissance du complot visant à apprendre la langue. Mais ça, on s'en fout, ça. Ça, honnêtement... Euh... On était où, nous ? Euh... Honnêtement, plus un de prouesse. Le sondage. Qui gagne ? Le chat, Domi. Ha, ha, ha. 88% pour le chat ? Ah, mais en vrai... Après, il est... Après, il est quand même... Il est quand même agressif, hein. Il est quand même... C'était pas un chat facile. C'était pas un chat facile. Bon, attendez, parce que... Moi, je vous trouve très peu compatissants. Mon père est quand même mort, hein. Apparemment, bon... Oh, ça commence à faire beaucoup, quoi. Cliquez pour voir. Ça peut pas voir, là ? Mais là, c'est qui qui agresse, là ? Mais on se fait fumer, là, hein. L'Empire Byzantin est en train de tomber en ruine, hein. Il va falloir qu'on... Qu'on le... Qu'on le reprenne en main, l'Empire, hein. Lui, il fait quoi ? Il a donné un comté ? Lui, il donne pas de comté, lui. Donne un comté, bâtard. Plus c'est moi, je suis ton... Parce que là, j'en suis où, moi ? Négocier des alliances. Ouais, je suis deuxième... Dans le duché d'Arméniac. Et c'est qui le premier ? Oh, c'est Manuel. C'est Manuel qui a récupéré les titres. Ah, c'est Manuel, du coup, qui est là. Ok, donc on a Manuel, maintenant, qui gère Arméniac. Et ici, il y a mon frère. J'aimerais bien pouvoir récupérer ça. Il va sûrement être dissous. Bon, nous, on va récupérer petit à petit un peu de thunes. On est à Zéla. Zéla, c'est pas si fou, hein. Zéla, il y a quand même des fermes niveau 2. Donc, c'est quand même pas mal. Et il y a une petite propriété en plus. Un vassal qui peut pas me blairer, apparemment. Ok, bon. On va accélérer un peu, puisque pour l'instant, il se passe pas grand-chose. De toute façon, on est jeunes. Là, le but, c'est juste de tapisser un peu pour bien débuter. Le truc, c'est que nous, maintenant, comme on a une revendication sur le duché à gauche, là, on est plutôt... Non, mais attendez, mais les mecs, ils se développent à une puissance folle, là. Mais oh, il fait quoi, le gars de l'Empire Byzantin, là ? On est en train de se faire fumer, les gars, hein. Faudrait peut-être qu'on se bouge le cul, là. La guerre, on est en train de la perdre, hein. Il a zéro allié. Ah, mais eux, ils ont l'air surpuissants. Il a 20 000 hommes. Mais il va nous marcher sur la gueule, ce gars. Une éminente est arrivée. Mariam. Mariam, c'était le père du roi Bagra II. Ouah, elle a 9 revendications. Oh, elle a voilà les revendications dans l'Empire Byzantin. Tu veux venir chez moi ? Bah, vas-y, reste chez moi. Ah, c'est les Arméniens qui ont fui, là, ça. Ah, ça, ça, ça doit être ça. Négocier une alliance. Le doux manuel. Euh... Ouais, de toute façon, il faut qu'on soit un minimum fort, là, ensemble, hein. Parce que... Le doux manuel, il est juste à côté, donc ça me va. Le doux manuel, on peut le faire. Mariage. Non, on se marie pas avec elle. Parce qu'en fait, elle, elle est en Arménie, mais c'est trop loin l'Arménie pour nous, là. En fait, là, on pourra pas conquérir l'Arménie. Notre problème, c'est cette énorme. Hein ? Je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la guerre contre la tyrannie du doux manuel. Mais tu es, manuel. Allié, ennemi. Ennemi, le comte. Et il est où, lui ? Maître espion du doux manuel. Ah, il se fait tabasser. Ah, bah, je vais l'aider, du coup. Mais bon. En tant que défenseur. Ah, tu vois, le truc, c'est que quand tu fais des alliances, tu dois... Derrière, tu dois défendre quand même assez fortement. Bon, on va devoir lever les armées, mais j'ai pas d'argent, mon frère. Je suis en... Moi, je suis endetté, là. Oh là là, moi, je me suis mis dans des merdes, les mecs. Le... Mon beau-frère, mon beau-frère, il veut pas. Et j'ai Isakios, sinon. Mais Isakios, il va bientôt clamser, aussi. Bon, 400 hommes, là. Mais je peux pas lever de troupes, moi. Bon, il va les fumer 500 contre 400. Il va le fumer en solo. Je suis en paire quand... Non, non, mais on y va pas. Il va se démerder, hein. Vas-y, vas-y, en premier. Attends, il vient chez moi, le connard, là. Tout lever. Non, non, on va... On va checker un peu, pour l'instant. Pour l'instant, on va un peu... Il vient chez moi, le mec. Oh, oh, oh ! Merde, comment je lève, déjà ? Putain, je me souviens plus où c'est. Putain, je panique, il arrive. Il arrive ! Faites quelque chose. Tout lever. Non, mais je peux pas lever un peu plus stratégiquement ? Bon, allez, hop, on lève tout. Allez, mon pote. Allez, fini. Fini les conneries, là. On va voir maintenant. On va te pourchasser, parce que lui, il est en train de le piller. Et moi, du coup, je cours après, euh... C'est moi qui vais me battre contre le gars, quoi. Bataille potentielle dans 10 jours. Les chances sont égales. Propriétaire légèrement endetté. Défendre dans les montagnes. Ah, mais lui, il est bon dans les montagnes. Oh non, il va me fumer à 1 000 contre 400. Non, j'ose pas y croire. Recrutement bien organisé de la levée. Wow. 500 contre 200. Oh, on a perdu 500 hommes, il en a perdu 100. Non, il me fume. Il me fume. Il me fume. Il me fume. Il me fume, ce chien ! Mais vous faites quoi ? Mais ils font quoi chez nous ? Mais putain, mais on est... On est les ploucs de l'Empire. Oh, je rentre la queue basse. Oh, j'ai des mecs qui sont morts. Oh putain, le bourgmestre. C'est qui, lui ? Mais toi, ça nous gêne pas que tu sois mort. Là, c'est vraiment, y a aucun souci, toi. Des combattants capturés. Oh là là, c'est pas possible, putain. Isakios a péri. Mais Isakios, c'était mon conseiller, ce mec. Le mec, c'est le tocard de service, c'était mon conseiller. Bon, viens m'aider, toi. L'autre, il est en train de piller. Il est en train de se faire full tune, alors que moi, je me suis battu pour lui. Moi, c'est... Oh là là, j'ai plus personne, les mecs. C'est... Y a rien qui va. Là, c'est... C'est très compliqué, là, ce qui est en train de se passer. Euh... David. Allez, David, deviens mon maître espion. C'est très bien. Attendez, parce que là, faut que je... Non mais, ils sont en train... Ils sont en train de m'assiéger, hein. Ça va pas du tout, là. Recrutement bien organisé de la levée. Bah, super. Non mais, eux, ils doivent se barrer parce qu'ils rebouchent chemin. Il vient quand, l'autre, là ? Il vient quand ? Oh là là, je me suis mis dans une merde pour rien. Je me fais tabasser la gueule par un mec. Le con de Constantinos. Après son pillage. Il reste combien de temps de pillage ? 20 jours. Et lui, combien de temps ? Ah, 8 mois, quand même. Bon, il a un peu le temps. Il a un peu le temps, mais... Le problème, c'est que je pense qu'il faut qu'on ait un maréchal. Parce que... Merci Unroll. Relance, c'est perdu. C'est pas perdu. Non mais honnêtement, est-ce qu'on veut mettre un maréchal qui est aussi nul ? Déjà, je pense qu'en terme de chancelier, on va peut-être mettre notre bourmestre. Sauf que notre bourmestre, on est pas très potes avec lui. C'est peut-être l'occasion. Lui, il va perdre de l'opinion. On va rien toucher pour l'instant. Hein ? On va rien toucher. Il va falloir qu'on recrute des gars un peu en place. Il te chie dessus, ton gars. C'est un peu dur, là. Là... On est où le chat ? Le chat qui est venu chez moi, là ? Il est où sur la map ? Je suis dans l'Empire Byzantin. Je suis là, là. C'est très difficile. Là, pour l'instant, on est en... C'est bon, vous avez récupéré, les gars ? Ah, voilà. On peut réattaquer. 600 contre 300. Ah, parce que tout ça, c'est montagneux, en fait. Putain, mais comment ça, vous savez pas vous taper dans les montagnes, les gars ? Et le gars, lui, il rentre chez lui. Ah non, il a intérêt, quand même, à venir fumer les mecs qui sont en train de me piller, hein. Nous avons gagné la guerre menée par le doux manuel contre le comte. Le doux manuel emprisonne le comte. Il a perdu 30 d'opinion contre le comte. Ainsi soit-il. Ah, c'est fini. Ah, je peux disperser mes unités. Oh, la première guerre s'est très mal passée. Bon. On va apprendre de cette situation. Nous allons... Oh, ouais, si, ça, c'est quand même... C'était pas foufou, là. Là, c'était pas foufou. Le développement comptable, on va continuer à développer ici, hein. Sans trop de problèmes. Après, je pourrais collecter les impôts, mais en vrai, c'est bien de faire ce qu'on fait, là. Le maréchal, pour l'instant, j'ai pas vraiment de maréchal. Lui, il a 15. Est-ce que je chercherais pas des secrets ? Sur des gens, sur qui je peux chercher des secrets ? Ah, mais lui, en fait, il connaît bien les gens, mais très loin, quoi. Parce que c'est pas... T'avais des levées contre une vraie armée, ça a joué. Ah oui, non, on s'est fait broyer, en tout cas. C'est ce qu'on retiendra pour l'instant. Mais pas de problème. Je suis dans la deuxième lignée de succession. Vous pouvez demander à votre chef deux fois des revendications. Oui. J'adore tout ce qui est orthodoxe. Duché de Trace. Dépense 250. Obtient une revendication sur le duché de Trace. Ah, putain, je peux demander des... Non, mais là, il y a trop de trucs, en fait. Tu peux tout prendre d'un coup. Parce que c'est où le duché de Trace ? En fait, le souci, c'est comme l'Empire est en train de se péter la gueule. C'est tout, là, le Trace. Ah, c'est pas mal, mais on est encore loin. Mais ça, je peux les garder un peu, donc... Et le duché de Tao... Ah bah, le duché de Tao, on va pas y aller, hein. Ah, le duché de Tao, on va rester un peu loin, parce que là... Là, ça se passe pas très bien. Entre les deux... Pfff ! Déjà, revenons en positif. Développons-nous un peu à gauche. On va organiser les levées, on va organiser tout ça. Ça se passe bien, d'accord ? Les fermes, il nous reste 5 mois. Donc, tout va bien. D'accord ? Encore deux mois, et on sera bon. Alors... Est-ce que... Oui, à chaque fois, je... Est-ce que j'ai pas des gens... Putain, j'ai toujours... 11, en vrai, ça fait un peu chier de foutre un maréchal à 11, hein. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Parce que... Quand on regardait... Putain, à chaque fois, je fais les mêmes clics. Ça, c'est le... Ça, c'est les différents duchés, etc. C'est des courtisans que je voulais voir. Est-ce qu'il y a pas des courtisans dans le coin ? Ah, le même truc, c'est qu'il me... Lui, je pourrais bien vouloir le recruter. J'ai découvert une véritable épouvantable à propos du bourgmestre Diogène. Bien que je n'aime pas avoir apporté cette affaire à votre attention, je dois vous avouer que cet homme vous cache un secret des plus alarmants. Qu'est-ce qu'il me cache ? C'est mon gars, en plus ? Ah non, c'est lui... Lui, c'est qui, lui ? Ah, il a un petit titre, lui, en plus, je lui ai donné. Il va me révéler le secret. Vous obtenez 20 de stress car vous êtes compatissant. Ah, ça, ça va être chiant, ça. Non, non, bah clairement, il me faut un secret. Tout ce que je peux avoir sur les gens, moi, je prends. Lui, ça aurait été bien de le recruter puisqu'en fait, il a 11 de fight. Il a 14 de martialité. Vous avez appris le secret. J'ai appris le secret, du coup. En vrai, lui, on s'en cale un peu en vain, quoi. C'est un petit ploup, quoi. C'est un petit ploup pour l'instant, quoi. Incroyance, ouais. C'était quoi, exactement ? Moi, j'ai 14 pistes. À 16 ans, on va commencer à pouvoir faire vraiment des bails, là. Pour l'instant, on a deux alliés, donc c'est bien. J'ai que 800 troupes. Il faudrait pouvoir qualité descente. Il faudrait pouvoir commencer à... Le truc, c'est que j'ai pas de maréchal. Bon, en vrai... Après, j'ai besoin de chevaliers, quoi. Ça coûte combien de recruter des chevaliers ? Ah, c'est gratuit, mais ensuite, une fois que les mecs sont là, pour les recruter à la cour, ça coûte à peu près 40, quoi. Je peux déclarer des guerres. Non, non, on veut pas déclarer de guerres, nous, là. Là, j'ai parcouru des documents à la fois anciens, d'une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes le seigneur légitime du comté de Tarse. J'avais oublié que c'était payant. Bon, je peux pas, pour l'instant. Mais refais la même. Fais ça en boucle. Encore. Voilà, tu me fais ça. Tous les six mois, tu me proposes. Si j'ai un peu de trésorerie, j'investis là. Pour l'instant, c'est un peu technique. Non, mais en fait, le truc, c'est que tous... Non, mais l'empire est en train de tomber en ruine de fous malades, là. Parce que là, en fait, je peux demander à mon chef... Je peux demander au patriarche, genre tous les duchés que je veux. Le truc, c'est qu'on est pas du tout... Mais alors, du tout, on pourrait avoir une revendication sur tout ça, là. Sauf qu'on est pas du tout en état de pouvoir le fight. Nous, notre vraie menace, je pense, ça va être de se développer et à côté se préparer. On a des champs, donc ça, c'est déjà bien. Alors... Je vais faire chanter le gars sur qui t'as le secret. Hameçon et secret. Hameçon que vous détenez. Là, j'ai un hameçon faible. C'est un incroyant. Ah, il a soixante thunes. Il gère bien les thunes. Je vais te faire chanter, du coup. Incroyance. Crends en infodieux, ne crois pas du tout. Obtiens un hameçon faible contre vous. Ah, parce que c'est le secret qui se transforme en hameçon, c'est vrai. Une rivalité. Après, c'est un plouc. Moi, je vais le... Voilà. Comme ça... Comme ça, justement, c'est bon. J'ai... Euh... J'ai justement un petit hameçon. Très bien. Ah, super ! Mon... Il est Chaya, il est médecin. Putain, par contre, j'ai l'impression que c'est stylé d'avoir commencé là, mais pas simple. Balafre, médecin novice. Il a 22. Honnêtement, lui, c'est notre gars sûr. Lui, il développe... Il développe à merveille. Ça dure combien de temps une game ? Oh là, c'est... Alors, c'est pas Football Manager, mais on n'est pas loin. Notre stress, on est à 80 sur 300. Votre frère a été fait prisonnier par le sultan. Le doux Manuel. Non mais les gars, juste, on va se faire rouler dessus. Je t'en conjure, écoute-moi. Mais laissez-moi découvrir, les frères ! En fait, c'est un jeu qui est infernal à comprendre. Genre parce que c'est un jeu où il faut avoir 4000 heures. Et où, du coup, il y a des conseils, mais il faut pas jouer à ma place. Tu vois ? Il y a des trucs qui sont intéressants de... Ah bah tiens, n'hésite pas, dans ce menu-là, il y a des trucs intéressants à faire. Ça, c'est cool. Le moment où vous me lâchez... Bah, tu peux juste déclarer la guerre à lui pour faire une alliance avec ça. Parce que vous avez 8000 heures dessus. Bah, en fait, faites votre game, quoi. Dans l'idée. Vous connaissez. Tu vois ? Faut pas des alliances. Bah, on a pour l'instant des alliances, mais... Vous devez payer la rançon pour votre frère. Ah bah arrêtez ! Mais putain, mais c'est un calvaire ! J'ai dû partir en guerre pour lui. Sa rançon est de Sandor. Je m'en bats les couilles ! Si il meurt, c'est moi qui récupère tous ses titres. Crevez-le, les gars ! Crevez-le ! N'hésitez pas ! Vraiment, faites-vous plaisir ! Fumez-lui sa gueule ! Moi, je me régale, là. Bon, nous, faut qu'on ait 16 ans, là. On se marie quand, là ? Il va falloir commencer à gérer un peu ça de main de mètre, là. Parce qu'on a 15 piges. Pour l'instant, on est un peu en difficulté, hein. 32, on commence à avoir une économie un peu viable, là. Dès que le développement du comté, là, sera fait dans 10 mois, je vais collecter un peu plus d'impôts. On va avoir un peu plus d'impôts parce que sinon, ça va être chaud. Là, ces gars-là, relation courtisan, un éminent est arrivé, le comté d'Abacha. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de games, en fait, où tu avais besoin de beaucoup de revendications. Là, la réalité, c'est que les revendications, j'ai l'impression qu'on peut déclarer la guerre à tout le monde. Sauf que votre seigneur Lige a perdu la guerre. Oh là là ! L'Empire Byzantin est en train de se faire fumer. Comment on va pouvoir tenir ? Il a 15 000 hommes, le con. Il a 13 sur 6. Là, le gars, en fait, il a trop expand. Il y a bien un moment, les Géorgiens, ils vont bien réagir, non ? La Géorgie, est-ce que vous voulez pas qu'on soit potes ? Est-ce que... Lui, il m'aime déjà bien. Proposer un pupille. Influencer. Là, l'opinion va augmenter, mais ça va pas suffire. Oh ouais, mais là, ils vont nous rouler dessus. Je sais pas comment on va bloquer ça. Après, en fait, si on s'allie un peu tous, on est pas dégueux. Mais regardez, c'est que des armées à 300 et tout. Au total, c'est 3600 hommes, l'Empire Byzantin. C'est faible. Constantinos, il est flingos. 1200, etc. Sur la gauche, là, ils sont pas mal. Les Bulgares et tout. Philippopolis, là... 600... Quoi qu'il arrive, en tout cas, pour moi, on n'a pas d'intérêt, à l'heure actuelle, à faire la guerre. Dans le sens... à essayer de fumer nos propres... nos propres regards, parce que la vraie menace, ça va être... ça va être ici, quoi. Elle est en train de régénérer l'armée de l'Empereur. Ouais, au total, il est à 6500. Juste, en fait, il a perdu la guerre, donc du coup, c'était la merde. La bascule de l'équilibre des pouvoirs a atteint un nouveau haut niveau et a davantage... davantage de pouvoirs empruntés sont disponibles pour le régent. Ah... Alors, nous aussi, on a cette emmerde. Puisque, comme on était jeunes, on a le régent qui prend de plus en plus de place. Euh... Où est-ce que je vois la bascule, le partage du pouvoir ? Euh... L'équilibre des pouvoirs... Mais ça, je crois que tu pouvais y aller. Putain, c'est dans quel... C'est dans quel menu, ça ? Euh... Tous ces vassaux ont leur propre armée en bas à droite. Ah, là, pardon. Alors... Donc ça, il faut faire gaffe parce qu'on connaît les régents, tu vois, on connaît un peu les mecs. Il est toujours désintéressé, donc il n'y a pas trop de problèmes, mais il est niveau 2. Euh... Niveau actuel... Est-ce qu'on va dire un partenaire minière d'un partage de pouvoir ? Oh, il a... Comment ça ? Faire pencher l'équilibre. Si jamais... Montrez à tout le pays qu'il dirige vraiment ses terres. Si une régence établit trop longtemps, vous êtes un enfant. Donc, quand j'aurai 16 ans, je peux mettre fin au régent. Donc, on attend juste d'avoir 16 ans, là. Ensuite, on pourra se marier, on va pouvoir développer un peu, là. Ça, ça va être bien. Bien, Nice, merci. Là, pour l'instant, on développe un peu aussi en revenus mensuels. Ça serait peut-être pas mal de penser à des chevaliers. Parce qu'on est un peu léger, là. Là, on a 15 piges, là. On va avoir 16 ans, là, d'ici quelques temps. Le régent n'a pas réussi à obtenir son mandat. Il a essayé de vous obtenir de l'or. C'est un abus de pouvoir qui a causé 10 en dissession avec les pères vassaux. Oh là là... Ah ouais, lui, il nous kiffe pas parce qu'il est loin de nous, là. Lui, il est en mode... Qu'est-ce que je fous, là ? J'appartenais à ton père. Et d'un coup, je me retrouve au milieu de rien du tout, quoi. Mon frère, il a quoi ? Mon frère, il a 1100. Il est un peu en galère, mon frère, aussi. Lui aussi, il a un régent. Mais comment ça ? Pourquoi tout le monde a un régent ? Mais on est assisté dans cette famille ou... Allez, moi, je peux te dire, dès que j'ai 16 piges, ça va vite dégager tout ça. Hamza, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bon, là, l'étude remonte. Donc ça, c'est bien. Allez, 13 décembre. Allez, l'anniversaire. Est-ce qu'on a pas des décisions ? Ah ! Passé à l'âge adulte. D'où Alexios ! J'ai enfin terminé mes études en intendance. Je suis déçu de mes résultats, car je pense que j'aurais vraiment pu faire mieux. Alors que je fais mes premiers pas dans la vie adulte, je me souviens de certaines personnes qui ont eu un impact sur l'homme que je suis devenu. J'ai passé des moments mémorables avec Théo Fano. Elle m'a vraiment aidé à me comprendre moi-même et à comprendre l'amour. Ah oui, mais... Oh, je suis un employé économe, c'est-à-dire que j'ai 15 quand même d'intendance, c'est bien. Vous avez perdu un trait, enfant autoritaire. Tout va si vite. J'avais 15, j'ai plus que 13. Alors, là, on va pouvoir enfin commencer le vrai jeu. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de démarrer très jeune. Donc là, en gros, on va pouvoir déjà choisir un peu un intérêt. Ouais, richesse donc. La guerre, l'honneur et la loyauté. Revenu mensuel plus 10% et on prend de l'expérience. Ou alors, on prend plus 3 d'intendance, tu vois. Donc ici. Ou alors, devoir, acceptation d'agent ennemi plus 5, intendance plus 1, opinion des courtisans et invités plus 20. Moi, j'aime bien l'intérêt domaine. Et ensuite, tu peux prendre justement différents modes de vie. Parce qu'on est d'accord que ça, ça n'a aucun lien avec ça. J'hésite entre richesse pour les impôts. Mais du coup, revenu mensuel plus 10%. Ça fait qu'on est à 6,8, 10%. On va passer à 7,68 quoi. Donc 7,4 quoi. 7,6 en l'occurrence. Pourquoi pas ? Mais j'hésite parce qu'en fait, l'intendance, on est d'accord, que ça nous rajoute aussi des points, non ? L'intendance sert à quoi concrètement ? Appliquer impôts du domaine plus 10%. Si c'est juste les impôts, c'est sur le 0,9. Ah oui, en plus. Ouais, en plus. Tu gères plus de domaines. Moi, j'ai envie de prendre le plus 3. Je vais prendre ça. Bureaucratie plus 10%. Ah, parce que du coup, t'as différents... Ah non, c'est les mêmes améliorations. C'est juste le revenu mensuel qui change. Non, moi, je vais prendre ça. J'ai déjà trop de domaines. Ouais, mais on va aller vite. Là-dessus, on va aller vite. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore débloqué de points, mais on va pouvoir, tu vois, au fur et à mesure, genre par exemple, exiger un paiement contre des hameçons, efficacité de la tâche visant à collecter des impôts, coût de construction, moins 5%. Ça, ça peut être bien, ça. Ça, ça peut être bien. OK. Donc là, déjà, on est bien. Vous pouvez demander à votre chef des revendications. Donc ça, c'est si jamais, tu vois, par exemple, vous pouvez mettre un terme à votre régent. Ah ouais, ça, je veux qu'il se barre. Alors, le régent, je lui dis qu'on arrête. Et il est très content. Il accepte à 100%. C'était un bon gars. Le gars nous a pas trahi ni rien. En vrai, c'était un bon de fou. Faut quand même se le dire. Parce que ça, ça aurait pu être autre chose sinon. Je partage plus le pouvoir. Donc ça, c'est parfait. Notre beau frère, il est dead. Au moins... Ah, mais c'était le gars de Kaldia, là. Parce qu'eux, ils vont préparer une nouvelle attaque, là. Ils ont rechargé leurs hommes aussi. Trêve. Ah, ils ont eu une trêve pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, l'empire des Seljukis, il ne peut plus attaquer l'empire byzantin. Ah, mais nous, les byzantins, il va falloir qu'on se... qu'on se rebuild un peu, là. Il va falloir faire du gros discours, hein. Parce que... Ah ouais, l'amour de la patrie et compagnie, il va falloir envoyer, hein. Parce qu'on est léger, là. Moi, à côté, nous, du coup, on va en profiter pour build. Là, je vais collecter des impôts. Puisque là, déjà, on a augmenté le développement du comté. Donc on est à 12. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Donc là, on progresse bien. Là, je vais collecter les impôts. Donc impôts du domaine, plus 9%. Donc tu vois, on gagne un peu plus. C'est pas non plus... C'est pas non plus fou. Euh... Moi, là, j'ai toujours pas de maréchal. Mais ça tombe bien. Puisque ce que je vais faire... Euh... Là, nous, on va interrompre les complots. Là, on va faire les affaires étrangères. Donc ça, c'est très bien. Et moi, je vais proposer... Développer la capitale. C'est quoi, ça ? Planification rigoureuse. C'est pas mal, ça. Développer la capitale ne sera plus disponible pendant 5 ans. Ah ouais, mais du coup, je vais avoir du stress encore. Faut peut-être un peu arrêter le stress. Je vais inviter des chevaliers. Ça va me coûter du prestige. Mais j'en ai déjà pas mal, donc... Avoir au moins 3 hommes en bonne santé avec au moins 12 en prouest. Tu vois, comme j'ai 94 de thunes, ça va être bien, ça. On a des chevaliers qui vont arriver. Donc comme ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir rebuild un peu. On va commencer à se solidifier, tu vois, à commencer à monter une armée un peu bien, quoi. Mon duché fait partie de quel royaume ? Mon duché fait partie de l'Empire Byzantin. Là, l'idée, je pense, ça va être à terme... Ça, c'est à mon pote, donc je peux pas faire grand-chose. J'ai pas forcément de revendications. Moi, je pourrais déclarer des guerres au Spikion. Je pense au Spikion parce que je vais pas commencer à attaquer mon frère, d'où Isaacios. Ou alors... Ou alors, je prends... Ouais, mais à mon frère, déclarer la guerre à mon frère, ça va être compliqué. Après, mon frère est endetté de ouf. Prendre l'avantage. Le doux d'Emmetrius désillégé et moi, sommes tenus en autestime par notre seigneur Lige. Oh ! Constantinous. Non mais le gars, c'est un Maccabée, là. Cependant, quand il s'agit de nous accorder des titres de l'honneur et des richesses, l'un de nous sera toujours privilégié. Oh, putain ! Parce que c'est vrai que tu peux être au conseil de l'Empire, en plus, derrière. Le prochain rassemblement au château de Constantinople me donne une chance de faire en sorte que ce soit moi qui ai les faveurs du Basileus. Oh, le Basileus. Je suis doué avec les mots, ça devrait être facile. Ah, mais là, c'est... C'est de l'érudition. Moi, j'ai besoin d'érudition. Non, je suis comment, là ? Moi, je suis... Je suis peut-être meilleur en diplomatie. Vous obtenez ce lit d'amitié avec ses pairs. Nous, vassaux, devrions oeuvrer ensemble. Non, rien à foutre. Je suis doué avec les mots. 61% de chance que je me lis d'amis avec le Basileus. J'obtiens des trucs. Et Demetrio, s'il aura le seum. Mais c'est pas grave. Demetrio, s'il gère quoi ? 800 hommes. Oh, c'est impecno. C'est impecno. Le Pécor, il va se calmer, hein. Bah, on va juste accepter le truc où on a le plus de chance, hein. Voilà, ni plus ni moins. Activité disponible, grand tournoi. Accueillir une magnifique série d'épreuves martiales ou culturelles avec des participants. Ouais, mais ça, ça coûte une blinde. Ça coûte 390, les gars. On n'a pas les thunes, là. On n'est pas là. Par contre, j'ai Marcos. Marcos, qui a... Ah putain, il a 19 de diplomatie. Mais il a 14 de... Ça peut être un chevalier, ça. Ça, ça pourrait devenir un chevalier. Juste, il va me coûter combien ? Il me coûterait 49. Je vais le tempo un peu pour voir les autres chevaliers voir ce qu'ils coûtent, d'accord. Le mariage, ça coûte des thunes. Tout coûte des thunes, concrètement. C'est vraiment... On est sur quelque chose où... Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh... C'est un commandant, même. Soldat en Jersey. Expert en terrain ouvert. Ah, il est bien, lui. Poète, compétiteur. Ah, parce que maintenant, tu peux avoir des niveaux en fonction, tu vois. Lui, c'est un gars à cheval. Il est bien. Ah, je l'aime bien. Lui, il faut que je le prenne, en vrai. Juste, j'attends d'avoir un peu plus de thunes pour pas se mettre non plus dans le mal. C'est le max que tu puisses atteindre, mais tu peux quand même lancer pour moins cher. Je pense que le chancelier, il faut que je le tèche aussi. Parce que j'ai des gars qui sont mieux. Mais en fait, si je recrute lui, Marcos pourrait devenir mon chancelier. Il est à la fois combattant et à la fois il a 17 en diplomatie. Alors, décision disponible, rendre hommage. À qui ? Alors, je peux formellement et publiquement prêter allégeance à Mgr Lich, qui renforce notre confiance mutuelle. Oh putain, il est mort. Oh, le vieux, il est mort. Il faut que crever, les cons. Après avoir hérité du titre. Oh putain, j'allais me mettre à genoux pour le mec. Voyager à la cour de Basileus pour lui rendre hommage. Ah et là, il y a le fils qui est là. Ah mais le fils, il a quand même une grosse puissance. Je pense que je dois pépon le jeune à mort. Ah là, c'est le moment. Est-ce que je lui demanderais pas une requête ? Parce que si jamais, tu peux parfois être aussi à la cour de l'Empire. Et là, t'as des bonus de ouf. Pour penser à Marcos plus tard, tu peux épingler le personnage. Ah, c'est bien ça. T'es épinglé. Ah, trop cool, merci. Ah, c'est comme ça, parce que tout à l'heure, je galérais. Ah ouais, non, mais ça, c'est bien ça. Négociation d'alliance. Votre neveu, mon neveu. Bon, j'ai beaucoup de neveux. Là, c'est un bordel, ici. Je peux déclarer des guerres, toujours. Mais on a encore un peu le temps, quoi. Euh... Le fils a des alliances, c'est mieux. Et parce que, attends... Boulkyrion... Ah ouais, lui, il a des alliances avec qui, lui ? Ah, il a une alliance avec le roi de Géorgie, donc c'est pas mal. Comme ça, déjà, on n'est pas en galère. Et les illégés, aussi. Mais les illégés, c'est euh... Parce que, du coup, le Turc, il va galérer, quand même. Non, non, on va aller tranquillement le pépon, hein. Euh... Me faire déclarer régent. Bon, ça, c'est, je pense, une erreur, ça. Revendiquer un titre du seigneur Lige. Si vous contrôlez la majorité des comtés, demandez une revendication. Non, on va pas faire ça. On va chill un peu, nous. Euh... Parce qu'en fait, le plan, c'est de le mettre dans la poche. Jusqu'au moment où, euh... On peut plus. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire, pardon ? C'était dans décision, là. Est-ce que je rends hommage, ou je lui demande cadeau ou service ? C'est bizarre, non, de... Un service. Il n'a pas déjà rendu hommage. Vous voyagez à la cour pour lui rendre hommage. Les cadeaux augmentent la compense de l'hommage rendu. Vous ne pouvez rendre hommage qu'une seule fois. L'opinion et le type de demandée d'audience, ça affecte la probabilité d'acceptation. Je pense qu'il faut un peu le faire kiffer, pour l'instant. Tu vois, il est à plus 15. Je vais déjà lui rendre hommage. On va un peu courber les chines. Démonstration de soumission. Augmenter les obligations. Lui offrir de l'or. Bah, ça va, c'est pas non plus sa pute, hein. Pas non plus... Déjà, je me pointe. Ça fait chier, hein. Parce qu'à l'époque, il faut y aller en calèche, quand même. Ah, c'est chiant. Les routes, elles sont pas goudronnées. Il n'y a rien du tout, mon gars. Donc... Si tu veux... Ça va, je peux lui filer 50 balles. On est où, aussi ? Le mec, il va prendre son bifton. Basileus ! Je vous ai mis un petit plié. Si jamais, Basileus. Non, non. Je pense que je vais juste... Je vais juste venir. Rend hommage. Ah ouais, c'est un bordel, déjà, pour y aller. Après, quitte à y aller, est-ce que je lui file pas 50 balles, quoi ? C'est trop tard ? Ah, c'est trop tard. Putain, c'est trop tard. Euh... Danger restant sur la route. Risque de péril. Il y a un lieu un peu dangereux. C'est où ? Honnêtement, on n'est pas si loin, quand même, hein. Onze de sécurité. Cinquante-huit jours. Y'a... Pourquoi y'a jamais personne dans ma suite ? C'est pour son anive, sois pas un chien. Un maître caravanier. Est-ce que je me danger en mer, moins 45 ? Risque de péril moyen, lieu 1. Pfff, en vrai, ça va, non ? Embaucher un ambassadeur culturel. Un guide forestier. Taïga, ouais. Attends, faut connaître, putain, parce que... Guide forestier, là... Là, on est sur quoi, là ? Oh, là, on est sur... Chance de péril. Paysans contrarié... Contrarié plus 5. Opinion populaire. Un ambassadeur Q. Non, en vrai... Je pense que je vais mettre 20 balles pour des gardes mercenaires. Voilà, comme ça, y'a pas de risque. Voilà. J'ai mis... Voilà, y'a un capitaine qui est venu avec moi. Ça se déplace en diligence. Un nouveau départ. Tout est prêt. Nous pouvons enfin commencer notre voyage de Honorias vers Byzantion. Oh, Byzantion... Je suis enfin rentré chez moi. Quoi ? Ah bon ? Ça va aller vite, hein ? Y'avait rien de tel que d'arriver en Honorias après un long voyage. Ma suite me signale que nous voyageons depuis zéro jour et avons parcouru une baronie. grâce à Dieu, je peux rentrer. C'est bug, non ? Hein ? Je suis rentré ? Je l'ai fait bon, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rendre hommage. Il a pas voulu m'en recevoir ? Bug. Bah j'ai quand même tout dépensé, là, j'ai l'impression. Il m'a recale, le con. Il m'a dit, tu viens pas. Il m'a dit, c'est mort, tu viens, app. Tu viens pas chez moi, bouffon. Non, non, tu viens pas. Mais euh... Ça te l'a rendu. Bah pas les 25 balles, hein. Le capitaine, euh... Le capitaine, apparemment, il a pris 25 euh... Il a pris 25 d'or gratos, hein. C'était le vieux. Non, non, c'était bien Basileus, hein. Je refais, ou... Bon, je refais, c'est peut-être un bug. Je lui offre 50 balles, cette fois-ci ? Oh non, j'ai peur qu'il ça rebug. Oh, j'y retourne à poil, comme ça, hein. Commencez le voyage. Oh, je vous en supplie. Pas le même bug deux fois. Nouveau départ. Oh non. Pas d'informations pour dire que je suis rentré. Oh, c'est bon, on est partis. On est en route. Fin d'une régence. Alors, Marcos, y'a toujours que Marcos, hein. Ah mon vassal. Puisque vous êtes un doux influent, il est juste que vous ayez un siège au conseil. Je vous propose par la présente le poste de maître espion. Oh, mais je suis nul en espion. Oh, j'ai 5 frérot. Oh, il est nul, lui aussi. Oh la 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 la. Oh, le gars est totalement nul. Non, mais j'ai 5. Bon, j'ai accepté, mais euh... Je suis maître espion alors que j'ai 5. Non, mais je serais tellement mieux en attendant. Parce que du coup, ça me fait quoi ? Effet sur vous, redoutabilité naturelle, puissance du complot hostile. Expérience, mode de vie d'intrigue. Bon, je prends quand même, mais Polycarpos. Oh, attendez. Des serviteurs me conduisent dans la grande salle du Basileus. Myraël VII, à Byzantion, où il est assis sur son trône et attend d'entendre mes serments. Je m'agenouille au pied de mon seigneur Lige et prononce les nombreux serments d'hommage. Tandis que ses scribes transcrivent l'événement. Sur ce, la cérémonie est terminée et je n'ai rien à offrir à mon seigneur à part mon serment d'être un vassal loyal de l'Empire. Le Basileus me demande de me lever. Les mecs t'appellent le Basileus, c'est quand même fou. Et confirme sa satisfaction ainsi que mes droits sur les terres que je gouverne à sa place. Vive le Basileus ! 50 de renommée, la dynastie Comenos. Ça c'est bon ça. Et j'obtiens 150. Et le mec prend du... Ah c'est bon ça. Ça c'est très très bon ce qui s'est passé là. Là on vient de faire un gros coup les gars. Gourmand. Bon lui il a 12 en chevalier mais il a l'air nul Polycarpos. Polycarpos ça a l'air d'être un bien petit être. Polycarpos on n'en veut pas. Bon du coup je suis au conseil mais on sait pas trop pourquoi quoi. J'ai parcouru des documents à la fois anciens... Ah j'ai toujours pas les thunes frérot, j'ai toujours pas les thunes. On peut toujours pas... Non, 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 on peut toujours pas y aller ça. Je suis deuxième dans la lignée de beaucoup de trucs. Voyage, arrivé à destination. Je suis enfin rentré à la maison. Très bien, très bien, très bien. Tout va bien, la régence a pris fin. Je suis de retour. Demandez audience au seigneur Lich. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce qu'on va quand même un peu tempo. Polycarpos là, on s'en fout. Pourquoi des fois on met des vassaux puissants au conseil ? Ouais, c'est pour les calmer un peu. C'est pour leur donner un peu de... Tout se passe bien quoi. Est-ce qu'on ferait pas une petite guerre là ? On commence à avoir des thunes. Est-ce qu'on saccage... Ah putain, est-ce que je saccagerais pas mon frère pour récupérer ça là ? Parce que comme ça, tu vois, on se fait vraiment... Genre là, on a le lien global sur tout notre territoire. Ça peut être pas mal. Mariage. Ah, je suis pas marié avec elle. Ah oui, comme ça, je peux déjà prévoir les gosses et tout. C'est pas mal peut-être. La Frigie plutôt. Bah soit en fait, je vais à gauche, mais à gauche, le souci c'est que... Ils sont beaucoup quoi. Activité disponible, grand tournoi. On va essayer de te faire ça. Mais je pense que grand tournoi, c'est bien quand tu commences à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaliers et tout. Là, il me faut un maréchal. Normalement, je vais avoir un troisième chevalier qui va arriver à ma cour. Euh... Pour l'instant, j'en ai que deux là. Et euh... Bah il y a Marcos hein, de toute façon. Ah voilà, il est là là, lui. Voilà, je l'attendais. Je l'attendais, celui-là. Il a 17 en martialité, c'est exactement ce que je voulais. Il est gourmand. Partial. Calme. Fin tacticien. Défenseur inflexible. Compétiteur. Parfait. Sans terre, il va me coûter combien, lui ? Il me coûte 49 balles. Je peux prendre les deux chevaliers. Recruter à la cour. Donc ça, c'est parfait. Et à côté, je pense me prendre le bon Marcos aussi. Il me coûte aussi 49. Boum. Comme ça, d'un coup, je commence à avoir du bon chevalier là. Là, on est en step-up là. Là, je peux vous dire que Siméon, d'un coup, ça devient mon gars. Taille de garnison. La levée. Former les commandements. Efficacité. Trouver un commandant. Ou d'améliorer un chevalier. Ok. Et à côté, il faut que je les fous de chevalier. C'est où ça déjà ? Au courtisan. Non. Militaire, en fait. Militaire. Mercenaire. Non, c'est où ça déjà, le chevalier ? Pays. C'est pas dans militaire ? C'est dans quoi ? Attends, j'ai l'impression que c'est dans militaire. Ah là. Ok. Alors, lui, votre maréchal, donc très bien. Voilà, donc E2 déjà, c'est très bien, tu vois. Il y a Polycarpos, mais Polycarpos, il va me coûter des thunes pour rien, donc pas besoin. Et tu vois, les autres, ils sont un peu flingos, donc c'est bien. Donc là, tu vois, on commence à avoir une belle armée. Et je pourrais créer une distinction pour mes chevaliers proclamés, ça. Et ça, c'est les nouveaux, donc je sais pas trop. Sélectionnez votre nouveau chevalier programmé. Un chevalier doit être sans terre ou un baron avec au moins 8 en prouesse pour le devenir. Il doit être éligible à deux attributs de distinction. C'est pas mal, ça, tu vois. Ah, et en fait, du coup, là, je peux lui faire avoir des bonus. Typiquement. Rang 1, gloire, expérience mensuelle, mode de vie martiale, plus 1. C'est pas ouf, ça. Lancier. Taille maximale des régiments de cavalerie lourde, plus 2. Dégats de cavalerie lourde, plus 10%. C'est fort, ça. Et en gros, du coup, ils ont plusieurs bonus, tu vois. Donc, cavalier, par exemple, dégâts de cavalerie légère, etc. Ah, mais ça, c'est vachement bien. Loyal. Sécurité du voyage, plus 5. Voyou, gain de redoutabilité par tyrannie. Tacticien, il fait quoi, déjà ? Ça, c'est pas si fou. Je veux pas tacticien, moi. Moi, je veux te mettre cavalier, je pense. Dégats de cavalerie légère, résistance de cavalerie légère. Ouais, mais du coup, si je mets l'ancien à côté, ça a pas trop de sens, non ? Parce que c'est cavalerie lourde. C'est pas la même chose. J'ai pas de cavalerie. C'est vrai que j'ai pas de cavalerie. Putain, on y avait pas pensé à ça. Ah, c'est vrai. J'ai des lanciers ou pas ? Ah, j'ai pas de lanciers non plus. Ah, putain. Ah, on y avait pas pensé. Bon, on va le mettre loyal, hein. On aime bien les gens loyaux. Ça, c'est bien. Attends, mais peut-être que l'autre, il a des meilleurs trucs, en fait. Peut-être que si je mets... Marcos. Marcos politique. Opinion de la part du vassal courtois, minorité, propriétaire. Bon, j'ai pas encore beaucoup de trucs. Lancier, il a aussi. Idéaliste. Ouais. Il faut créer des régiments de l'armée. Ouais, ouais, on est en train, on est en train, là. On structure, on structure, hein. Là, il faut écho et il faut investir en homme d'armes, là, je pense. Faut y avoir des effets positifs. Ouais, je sais pas si je vais créer d'entrée de jeu, ça, là, je pense. Ou alors, je le mets, lui, pour tester, tu vois. Voilà. Comme ça, je mets lui. Je le mets tacticien. Mais ça, ça me sert à rien parce que j'ai pas de mode de vie martial, moi. Voyou, comme ça, tu vois, un peu en mode... Et cavalier, puisque cavalier, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, je vais en avoir besoin. Je lui crée la distinction. Parfait. En fait, le jeu est tellement compliqué que c'est un peu différent parce qu'il y a tellement d'options, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas genre en mode du backseat. Va à droite. La réponse est là. C'est juste que... C'est un jeu, pour être honnête, qui a tellement... Tu vois, j'ai pas beaucoup... En vrai, j'ai pas tant d'heures que ça sur Jader Kings. J'ai 95 heures, tu vois. Donc, c'est déjà pas mal. Et en même temps, je connais pas grand-chose du jeu, quoi. Alors, il incombe à un doux de passer du temps en mer. L'air salé dans le visage et un beau vaisseau sous les pieds. Je suis donc sur mon bateau personnel avec un petit escadron comme escorte pour nous entraîner et nous divertir. Ce court voyage est un changement de rythme exaltant par rapport à la vie à la cour. Soudain, nous apercevons un lointain jet d'eau suivi d'un petit îlot de chair sombre qui émerge des vagues. La plus grande bête des profondeurs, une baleine. Alors... Bah, on va fumer la baleine. Ah, je suis désolé, j'aime les animaux, mais là, il y a 100 d'or à gagner. Ah, là, on est au stade où... Ah, mais je peux être... Vous obtenez du stress car vous êtes compatissant. Vous perdez du stress. En plus, ça va me faire perdre du stress, donc... Ah ouais, ouais, c'est le mieux, là. Faut que je sorte les happons. Une chance sur trois de gagner 100. Sinon, je dépense un peu de... Je dépense un peu de renommée. Voilà. La bête m'a échappé, j'ai juste dépensé de la renommée. Enfin, du prestige, pardon. Putain. Religieux scandaleux. Le monde orthodoxe a été concerné d'apprendre que mon évêque, Apollonios, a également menti aux prêtres locaux. Il semble les avoir menés sur de fausses pistes afin de faire aboutir ses propres desseins. Bien que les scandales concernant des religieux ne soient pas nouveaux, c'est inquiétant quand cela concerne un cyprès de chez soi. Ah, il est nul à chier, en plus, Foltège. Il a que... il a que 6. Ah, Apollonios, sous le bus. Condamner ses transgressions. Je ferais mieux de rester silencieux. Non, non, on va bien le... Défendre publiquement sa réputation en restant la mienne. Non, non. Je le condamne. Comme ça, je vais prendre de la piété, donc c'est parfait. Ah, mais je vais obtenir du stress. Mais c'est pas grave, on en a perdu. Et lui, il va me détester. Oh, il fait chier. Oh, mais il me déteste, mais pas à ce point, donc c'est bien. Et la ferveur orthodoxe perd. Oh, mais il peut pas se faire... Il peut pas se faire tège, là. Faut qu'on se marie aussi, hein. Ça coûte de l'argent de se marier ou pas ? Non, c'est bon. Bon, ça me coûte de la renommée, mais c'est pas grave. Mariage sans terre. Notre bonne Barbara, c'est super comme ça. Déjà, on va pouvoir avoir des gosses. J'accepte volontiers votre demande en mariage. Génial. En plus, je vais pouvoir mettre ma femme désormais. Et ma femme, elle était super forte en intrigue. Du coup, si jamais elle s'occupe des intrigues, son soutien va me procurer 7 pour mon mariage avec la Duchesse. Le pays s'attend à ce que nous organisions une somptueuse cérémonie. Il est tout à fait dans mon droit de lever un impôt spécial, mais certaines personnes pourraient considérer que cela est de mauvais goût. Je vais laisser mes sujets profiter des festivités. Ah, est-ce que je prends 90 de thunes ? Gouelab, merci pour le sub. Est-ce que je prends 90 de thunes ou un peu de prestige ? On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Ah, c'est bon, ils sont contents. On a besoin de développer l'argent et tout. Parce qu'elle, en fait... Ouais, après elle va me servir... Si, elle va me... Oh. C'est fou de se faire appeler Doubs. Le trait rouge de Barbara, c'est déloyal. Ah. Nice. Non, mais si on est anti, elle va jamais me trahir. Mon sang. Comme ça, moi, je prends un bon niveau... Moi, je suis moyen man, là. Euh... Alors... Alors, un assortiment de faucons et d'éperviers de différentes tailles. Rapace de chasse pendant 7 ans. Ce personnage possède un faucon et un épervier. Et je prendrais un de prestige par mois. Je vais prendre de la magnificence de cours. C'est bien, ça. Et en plus, les vassaux, ils me kiffent. Mais le truc, c'est que j'ai pas de vassaux, donc... Prestige, un par mois en plus, c'est pas mal. Trifon, quelqu'un digne de s'occuper de mes nichoirs. Ah, ça pourrait devenir mon maître de chasse. Il est bon, Trifon ? Oh, il est bon. Il est moyen bon, hein. Oh, il est là, mais il sert pas à grand-chose, quoi. J'ai pas besoin. Oh, 25 balles, honnêtement... 25 balles, c'est bien. Non, Trifon... Ça va me coûter 200. Effet sur maître de chasse. Prouest... Non, il est nul, il est nul. Euh... Je vais le rec... Je vais prendre... Je vais payer 25 balles. Comme ça. Voilà, j'ai un rapace de chasse. Ce qui fait qu'on me kiffe. De toute façon, on a besoin d'être kiffé, hein. Si jamais... Vous pouvez négocier des alliances. Négociation d'alliances potentielles. Tac, tac. Donc ça, il va me falloir plein de micro-alliances. Mais là, on est sur un step-up de... On a besoin d'organiser notre armée, les amis. On en est là. Euh... Le conseil. Le conseil, il est bien. Pour l'instant, je forme les commandants. Augmentation de 1%. Ainsi que dégâts d'efficacité des chevaliers. 8,5% de chance d'améliorer. Ou alors taille de la garnison et augmentation de la levée. Ça, on le fera après. Ah, il faut que je soappe le chancelier avec mon crack, là. Avec Marcos. Je l'affecte. L'autre, il va un peu me détester, mais c'est pas grave. Et là, du coup, on est bien. Périote de trêve. Gérer les affaires intérieures. Amplitude diplomatique. Enfin, perte de la tyrannie. On est très bien. Donc là, on a déjà un setup. À part notre évêque qui est Flingos. On commence, tu vois, à avoir des mecs 17, 18, 16, 17. Même notre femme à 15. On a déjà été très bons. Est-ce que l'étape, là, c'est... Parce qu'on se parlait d'une guerre, là. Ah, tu vois, le truc, c'est que le douté Odoros... Moi, j'ai l'impression que je dois tabasser mon frère. Opinion du doux Isakios. En plus, Isakios, il déteste le mec du Saint-Empire. Moi, je pense que je trahis mon frère. Je trahis mon frère pour pouvoir récupérer un maximum de trucs. Et en fait... Putain, parce qu'en fait, là, je suis héritier. Votre héritier, le doux Manuel. Là, il faut que j'ai des gosses, en fait. Il faudrait, à côté, qu'on commence un peu à se... Ouais, séduire. Peut-être faire la cour afin de gagner. Afin de coucher avec elle. Afin de gagner en prestige, d'améliorer son opinion et que vous deveniez des âmes sœurs. Ouais, on va courtiser un peu. Là, on va faire un complot de fond. Il est temps que mes sentiments à l'égard de la Duchesse Barbara soient connus. Parce que c'est important, on a que 17 ans, mais déjà de préparer la suite. Tu vois, il me faut un héritier et tout. Il est temps que mes sentiments à l'égard, donc chanter une balade amoureuse. Alors, attends, parce que ça, c'est en fonction de ce qu'elle peut aimer. Qu'est-ce qu'elle aime ? Elle est brave. Elle est gourmande. On va lui faire un quatre quarts. C'est impressionnant en remportant un combat dans l'entraînement. Suivez mon intuition sur le moment. Laissez discrètement une lettre dans ses appartements. Elle aime quoi ? Elle est brave. Elle s'en fout. Honnêtement, je pense que le gâteau, c'était la meilleure option. Une balade, ça va la faire chier. Fille des roturières, elle a envie d'autre chose. Vigoureux. Brave. Ça se tape. Ça se tape. Elle est brave. Elle est brave. On va faire un combat. Je choisis un de mes soldats les plus expérimentés. Je m'entraîne avec lui pendant trois jours d'affilée. Lorsqu'il me juge prêt, nous nous dirigeons ensemble vers la cour principale. Alors que nous commençons à nous entraîner, une foule se rassemble. Et ses acclémations ne tardent pas à attirer la brave Duchesse Barbara. Le soldat se bat vaillamment, mais je le désarme après une dernière attaque sans faille. Je m'agenouille devant Barbara et déclare mes nobles intentions. Je vous dédie cette victoire, Duchesse Barbara. Vous faire honneur est mon seul désir. Ma bien-aimé reste sans voix, mais elle est clairement flattée. Sinon, pourquoi sourirait-elle ainsi ? Barbara n'enregistrera pas longtemps mes charmes. T'as capté ! Viens au Ken. Viens au Ken. J'ai niqué le gars. Viens au Ken. Compétiteur de pierre. Pensez à utiliser l'interaction, trouver un successeur convenable à la distinction. Ah oui, putain. C'est le truc que j'ai fait. Chevalier proclamé, machin, tout ça. Il faudra que je me démerde. Il faudra que je me démerde pour faire ça. Attendez, parce que là, je suis deuxième de lignée, mais... Ah, tu vois, si je bute Isakios... Je récupère quand même le comté de... Ah non, deuxième de lignée, mais c'est juste que, en fait, j'ai Emmanuel aussi, quoi. Mais il faut déjà que j'extermine mon frère. Il faut déjà que j'extermine mon frère. Oh, je dois lui déclarer une bonne grosse guerre. Vos revendications, le comté. Tu me le laisses ou je t'allume. T'as combien d'hommes, toi ? T'as des alliés, déjà. C'est qui ton allié ? Putain, encore ce foutu Nikos, hein. Il est où, Nikos ? Il est loin ou pas ? Ah, il est à l'autre bout, hein. Ah, il est à l'autre bout de la map, le mec, hein. Ah, faut prendre le bateau, faut qu'il y ait du vent, faut... Moi, j'ai qui ? Ah bah, j'ai le doux Manuel, hein. Ah, Manuel, il est juste à côté, hein. Attendez, je vais me faire 2-3 alliances à côté, un peu en petite fouine, là. En bonne pupute. Alors, négociation d'alliance potentielle. Isakios, c'est mort. Par contre, lui, là... Ah, il veut pas, le chien. Ah, il est bientôt mort, de toute façon. Le doux Nikophéros d'Athènes. Ah, mais ils s'appellent tous comme ça. C'est un autre, lui ? Ah, c'est un autre. De toute façon, ils veulent pas, ils veulent pas. Non, il me faut les gars un peu qui sont en crève la dalle, là. Voilà, du bon gars. Petite alliance, là. Ah, mais là, lui, il va se faire tabasser, en fait. Kaldia, il va se faire tabasser par les Turcs. Alors que... Ah, mais Grégorios aussi. Mais tous, là. Ah, les trois, ils sont en chien, en fait. Kersh. Kersh, c'est pas si mal. Je fais une petite alliance. Oh, mes visites à Barbara ont été gâchées par... Oh, l'enculé ! Mon état aéria, Yeshaya. Il la suit partout. C'est tentative pour charmer les dames. La dame, son raisible. Mais je doute que sa pervérence ne soit quand même récompensée. Oh, mon médecin, putain ! Oh, mais je vais le faire pendre ! Défi en prouesse. Oh, mais il va me fumer, putain. Oh, il faut que je le fasse tuer. Rivalité amoureuse. Visant à courtiser pour éviter de réussir du complot, moins 10%. Non, mais je suis un... Oh, je dois payer ! Oh, je peux pas le prendre en duel. Non, parce que si je perds le duel, honnêtement, c'est terrifiant. Tu vois. Honnêtement, le 50-50, on peut pas le prendre. Est-ce que je peux le buter ? Je peux l'emprisonner. Après, il est utile, quand même. C'est un bon médecin, mais... Ça va durer longtemps et tout pour le tuer. Tu vois, ça va me faire du stress et tout. Non, je vais lui mettre un 10 balles. Je vais lui mettre un 10 balles. Je vais lui donner son petit pochon. 83% de chances qu'il accepte. Hop, on n'en parle plus. Mais oui, attends, 10 balles. 10 balles et par contre, s'il insiste, je le bute. Demande lui de prononcer les vœux. Ah, c'est pas mal, parce que comme ça... Mais non, il a un poste et tout, ça va être chiant. Là, sinon, il va partir en moine, le mec. Après, c'est pas mal, parce que ça pourrait être mon... Attends, parce qu'il est à la cour ou pas, là ? Non, il est pas à la cour. Ça pourrait pas être mon évêque ? Ah non, parce qu'il va falloir qu'il... Il obtient le très moine. Il gagne 1 au niveau de dévotion. Il se déplace pour rester à la cour du patriarche. Ah, il devrait devoir bouger, quoi. Tu vois, le truc, c'est que j'ai un docteur à 22. Je lui mets un 10 balles. Je lui mets un 10 balles, je pense que c'est le meilleur plan. Par contre, payer pour pouvoir garder ma femme, c'est terrifiant, quoi. Ah, mais lui, il faut faire attention à ce que... Pour l'instant, on s'entend bien, mais... Enfin, il veut quand même baiser ma femme, hein. C'est... On s'entend bien, on s'entend bien, c'est vite dit, quand même, hein. C'est... Je me trouve très cool, hein. Sur la situation, je me trouve quand même très très sympa, quoi. Bah, regardez comment on s'entend bien. Le mec, il veut charre ma femme, il fait que le suivre. Bon, Barbara, là. Parce que j'avais quand même fumé un chevalier pour toi. Est-ce que... Envoyer un cadeau. 58 balles. Bon. C'est cher, hein. Il y avait moins l'inflation à l'époque, hein. Enfin, si, justement, c'était encore pire, peut-être. Je ne sais plus, je ne sais plus quelle est la valeur de l'argent. Bon, je vais défourailler mon frère, du coup. Allez, hop. Hop, on va commencer à préparer, on organise l'armée. Hop, hop, hop. Militaire. On va se créer un nouveau régiment. Des petits cavaliers légers, là. Allez, on est partis, les hommes d'armes. Allez, boum. Créer 72 gold. Oh, merde, faut, putain, faut les stationner, faut les garer et tout, les gars. Non garer dans une propriété. Boum. Ici, comme ça, deux levées différentes. Tu ton frère, t'auras tout. Pas du tout. Pas du tout. Puisque je suis troisième dans la lignée de tout. C'est sa nièce, c'est sa fille qui va tout avoir. C'est ma nièce. C'est Sophia. Sophia va tout récupérer. Ou alors non. Ce sont les lois du Duisacius, préférence masculine. Ah non, c'est le doux manuel. Là, je ne peux plus te dire doux. Mais en même temps, ça crée un truc. Il est affamé. Ah bah lui, il va crever. C'est très bien. Parce que lui, il faut qu'il meure aussi. Mais ils sont tous contre le... Contre le mec que je pépons allègrement. Lui, il va durer longtemps. L'Empire Byzantin... Moi, je pense que c'est lui à qui je dois être pote. Je pense que c'est très très bien, ça. Et ensuite, à côté, on aura des revendications. Ok, très bien. Une revendication fragile sur le comté de... Je ne peux plus continuer à fabriquer une revendication comptale. Bardas reconnaît officiellement votre revendication du comté de Tarse. Ah bah merci. Bah c'est cool, ça. Je ne sais pas qui t'es, mais... Bah sympa. J'aime bien, j'aime bien. Ok, cool. Chasse du comté. Invitation. Oh, on m'invite. Oh là, il a une sale tête, lui. Oh là, il a l'air forme, lui. Oh là là. Je vous invite cordialement à ma chasse dans les hautes terres de Hainos. Ensemble, ce sera du grand sport. Oh là là. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est parce qu'il y a une erreur. Donc du coup, j'ai pu récupérer. Très bien. Qu'est-ce qui me fait chier ? J'y gagne quoi à faire ça ? Les participants peuvent gagner du prestige, perdre du stress. Et tu gagnes le très chasseur. Un peu de prouesse. Vous devez partir dans les 59 jours. Attends, mais il habite où, lui ? Oh là. C'est hyper loin. C'est hyper loin, cousin. Va te faire foutre. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, j'ai une guerre à mener. Excuse-moi. Non, non, on ne peut pas, on ne peut pas. On part en guerre, non. Déclarer des guerres. Attends, il y a quoi là ? Un dirigeant voisin qui gagne la guerre. Ah, putain. C'était juste ici, là, en obsichion, là. Ah, c'est là que ça s'étape, hein. Ah, je vous disais, je voulais récupérer. Ah, il a tout récupéré, lui, du coup. Ah, lui, il est dangereux, hein. Lui, il faut faire attention, hein. Lui, petit doute, hein, quand même. Bon, Isakios. Isakios, je veux le compter. Je te déclare la guerre. Voilà. Mauvais lien de sang. T'es mon frère, t'es pas mon frère. Je t'allume. Tu comprends, Isakios ? Nous partons en guerre ! Ok, il me faut un autre point de ralliement. Le Duc a rejoint la revendication. Un allié de l'ennemi rejoint la guerre. Oh, merde. Ah, mais il faut que j'appelle mes potes, moi, du coup. Ils sont combien ? Ils sont 2000. Hein ? Ah bon ? Les gars ? Waouh. Parce que lui, il va se ramener de là, il va vite partir, lui, hein. Attendez, deux secondes. Il faut juste qu'on... Euh... En termes d'alliance, là. Vous pouvez appeler le membre de la maison le doux manuel. Oui. Refus. C'est-à-dire refus, toi. T'es un chien, toi. Dépense 75. Ah, mais l'autre, en plus, il a que 400 hommes. Ah, mais je vais me faire allumer. Je propose la paix. Ouais. Je propose paix blanche. Euh... Oh là là, la guerre est bien trop... Négociation d'alliance. Non, mais est-ce que j'irais pas sur ces mecs-là, là, tu vois ? Est-ce que j'irais pas proposer de l'alliance un peu ? Ah, mais maintenant que je suis en guerre, ils veulent plus. Ils sont pas cons, les mecs. Oh, j'aurais dû prévoir ça avant. Oh là 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 là. On va se faire allumer. Mais... Rejoins la revendication... Pourquoi il veut pas ? Ne combattra pas l'héritier. Ah ouais, c'est son héritier, putain. Ah, il va falloir... Il va falloir être smart, là. Ok, militaire. Point de ralliement. Euh... On va le déplacer. On va le déplacer ici. Là... Guerre est claire, là. Là, on va avoir besoin de tout lever, là. Ok, on est parti. Baroni. Allez, on lève tout, on lève tout, là. On y va, on y va. Lui, il va falloir qu'il ramène des hommes... Rapido. Oh putain, les 1400, ils sont en route. Après, ils ont du chemin. Bien sûr que je me joindrai à vous dans cette guerre. Nos ennemis apprendront à craindre les hommes de Kerch. Ils sont 30, les gars. Ils sont 30, mais bon. Pourquoi pas. Allez, on est parti. Ah là, il faut envoyer du Blitzkrieg. Là, c'est... Est-ce que... J'étais quand même un moment sucé un peu. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Tu t'aides ? Tu t'aides ou... Non, il ne peut pas parce que c'est... Ces vassaux qui se tapent, il ne peut pas les aider. Un allié à rejoindre la guerre. J'ai combien de temps, là ? Sept mois. CFF. CFF, les mecs, le temps qu'ils arrivent, ça va être très vite. Lui, il débarque à 900 hommes. Après, je pourrais prendre des mercenaires en plus. Ça coûte une blinde. C'est foutu. Vas-y, ramène tes gars, toi. 500. On est 1500 contre 2300. Ils bougent pas en face, après. Ils arrivent, c'est sûr que ça met un peu de temps, quoi. Ils... Ils marchent, quand même. C'est vrai qu'on se rend pas spécialement compte, mais... Combien de temps, là, déjà ? Cinq mois. Oh, après, hein. Après, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a du chemin, quand même, hein. Mais eux, ils font quoi, eux ? Ah, mais eux, ils vont rejoindre les autres troupes. Ah, en vrai, c'est mauvais move, hein. Venez, 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 venez. On fait ensemble, là, on fait ensemble. Cinq mois. Cinq mois, s'ils m'aident dans le siège. Quatre mois. Quatre mois, est-ce qu'on a le temps ? Événement de siège. Trois mois. Trois mois, on a le temps ! Vous avez appris le secret de liaison de Lubica. Bah, elle fait sa vie, la meuf, hein. On la connaît pas, après, hein. Euh, mets un commandant. J'ai pas de commandant ? Comment ça j'ai pas de commandant ? Ah, mais c'est vrai, attends, j'ai pas de commandant, là ? C'est pas possible, ça. Bah si, j'ai mon commandant. Attends, c'est Siméon, hein. Siméon, il a 17 de martialité, hein. Qualité descente, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Trois mois restants. Ah, ils ont pas encore... Ils sont pas du tout encore à Constantinople, hein. Deux mois, ils auront pas le temps. Ah ouais, s'ils prennent un petit sandwich, euh, petit sandwich triangle, un petit café, à l'air d'autoroute, au péage. Normalement, ça passe, hein. Ils sont loin, ils sont... Les mecs, ils sont cons d'avoir pris le bateau, quand même, hein. Je peux prendre des mercenaires. Ah, ça coûte très très cher. Trente jours. Allez ! Allez, on brûle tout ! Douze dames Barbara, soupirais-je en m'agenouillant devant elle. Mon seul désir est de vous honorer et de vous rendre heureuse. Je vous en prie, dites-moi comment vous prouvez mon amour. Barbara me regarde longuement. Le collier de la dame Lalia est ravissant. Oh non, Micheto ! Dit-elle en hochant la tête en direction de le bourgmestre Lalia. Là, je dois lui voler son collier ? Mais il aurait l'air encore mieux autour de mon cou. Putain. Bourgmestre Lalia. Oh. Le voler. Complimenter les goûts. Après, on va réussir, quand même, non ? 100%. C'est qu'une question de temps, on s'en fout. Elle obtient de l'opinion envers moi, là. J'ai pas envie de dépenser de l'argent ou quoi, on est en guerre, nous. Donc c'est focus sur la guerre, là. Si ça se rapproche trop, 18 jours. Non mais, normalement, on a le temps. La question, c'est est-ce que le fait de mettre ça en siège me fait automatiquement gagner la guerre ou pas ? 10 jours. 9 jours. Parce que là, ça va arriver vite, hein. Il faut peut-être que je prenne des mercenaires, là. 4 jours. 2 jours, 1 jour. Ça me fait que 13%. Je suis mort. Je suis mort, ils arrivent, là. Est-ce que je me prendrais pas coûte que coûte des mercenaires ? Des prisonniers peuvent être ençonnés. Elle a 10 sur 10 d'or. Je vous paye 50 balles. J'ai des gens intéressants, quand même. Le problème, c'est que... Attends, mes hommes, ils ont quoi comme capacité ? Attends, c'est des monstres en face ou pas ? Ça a l'air d'être des monstres. 300 de tapes. Ils ont 300 de tapes. Je sais pas à quoi ça équivaut, mais... Attends, ils ont 300 de tapes, j'ai 94, moi. Je comprends pas bien. Excusez-moi. Pourquoi ils ont 300 de tapes, eux ? Même niveau d'armée, mais plus de chevaliers de son côté. Ah, il a 6 chevaliers. Ah, j'en ai 6 aussi, hein. Il faut des alliances. Ah, mais j'ai déjà fait des alliances, là. Eh, moi je propose une paix. Petite paix. Vous dépensez 10. Isakios, il garde le titre. Les alliés, ils se partagent ça. Est-ce que c'est pas le mieux, la petite paix, là ? Il acceptera, tu vois. Si j'appuie les exigences, ça il voudra pas. Je vais pas me rendre, on est pas des salopes. En fait, si je vends les prisonniers... Tu casses ton crâne en stress si tu fais ça. Ah, j'obtiens que 38, hein. Après, le problème, c'est qu'on va... En fait, là, on est mort, si jamais. En fait, faut que je vois les mercenaires, là. Non mais les mercenaires, même si j'en prends 800, je suis pas sûr de gagner la guerre. Et j'ai pas l'argent pour. En fait, 800 mercenaires, là, ça va me coûter 160. Donc je vais m'endetter, on va être dans le rouge. Et on est pas sûr de gagner. Donc euh... Défense dans les montagnes. Non mais à 2300 contre 1400, on perd. Non, 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 moi je vais faire paix blanche. Voilà, paix blanche, voilà, je suis une sasa. Bienvenue. Empire biseautin. Petite paix blanche, petite paix blanche. Il est accepté ou pas, là ? Et tu dis déjà une proposition de votre part. Puissions-nous vivre dans l'harmonie ? Ainsi soit-il. Voilà, très bien. L'autre, il a fait la moitié de la map pour rien. Moi, normalement, est-ce que j'ai quand même les prisonniers ? J'ai deux prisonniers. Les prisonniers, je peux les rançonner pour 50 balles. Tu vois, comme ça c'est très bien. Comme ça je rançonne les gosses. Comme ça je me fais un peu d'argent sur le truc. J'ai perdu un peu de... En vrai worse hein. Hop, 10 balles de plus. En vrai. Je me fais un peu de la thune. Siège réussi, j'avais pris 22 gold aussi. Je me remets hyper bien, hyper dynamique. Non, non, en vrai très clean, j'ai l'impression. On a fait un très bon move. Parce que je pense qu'on se faisait vraiment exploser quoi. Il me faudra juste une alliance plus forte. En fait, je pensais qu'on allait pouvoir s'en sortir. Et du coup, j'ai envie de te dire que... Est-ce que je ne redévelopperai pas ? Tu vois, quand on commence à être à 5. Euh... Organiser l'armée. On est un peu lèges quand même en armée quoi. Demande les 500 balles du pape. Non mais le pape, c'est un chien. Il donne rien. Le pape... Il est prêt à tout me donner d'un point de vue... Comté et tout. Mais sinon... Tars. Peut-être que j'attaque là. Mais ouais, je peux attaquer Tars. Du coup, je peux déclarer la guerre juste ici. Le comté de Tars. Il a 1400 hommes. C'est Androkinos. Androkinos, il est allié à Basileus. Ah mais le truc, c'est que 1400. Ils sont chérons aussi. Il n'y a pas un mec qui est simple à taper en fait. Faut que je vois qui... Parce que lui... Lui, je pense, il m'allume. Si jamais je lui déclare la guerre... Tu vois, lui, il est à 2009. Après... Après, ça peut le faire là quand même. En fait, il me faudrait un peu d'allié là. Il me faudrait un peu d'allié. Lui, il est pas mal quand même. Je négocie une alliance avec lui. Et normalement, je vais pouvoir prendre le comté à côté de moi. On va faire ça. On va faire ça. Je pense que c'est le bon plan. Non, non, c'est bien, on fait des bons moves. Ah, nouvel atout pour le mode de vie à tendance. Trop bien. Alors, percepteur. Efficacité de la tâche visant à collecter les impôts, plus 25%. Pas mal. Vous utilisez le complot visant à revendiquer le trône contre votre senior league. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Est-ce que sinon, coût de construction des propriétés de bâtiment, moins 5%. Ça peut être bien aussi les moins 5%. Après moins 5%, ça me fait 5 d'or, ça me fait 7 d'or par bâtiment, quoi. Mouais, est-ce que je fais percepteur ? Est-ce que ça vaut pas plus le coup ? Plus 25% d'efficacité de la tâche. Mais la tâche, elle est difficile de base. Hop, là, j'ai une nouvelle alliance. Un peu du domaine, plus 9%. En vrai, PA, c'est plus technique de commencer ici qu'en voie M. En fait, là, j'avais regardé pas mal de vidéos. Et en fait, c'est un truc qui est assez stylé parce que moi, j'aime bien les trucs liés à l'histoire, tu vois. Et IRL, il s'est passé beaucoup de choses, notamment... En fait, je crois que Alexis de Comenos, si vous voulez, Alexis de Comenos, il a créé... Alexis de Comen, je crois, en français. Voilà, c'est ça. Il est né donc en 1058 et mort en 1118. Et en fait, il est donc empereur byzantin en 81 jusqu'à 118. Et c'est vraiment, il a créé... Son règne de 37 ans est l'un des plus longs de l'Empire byzantin et aussi l'un des plus agités. Son arrivée au pouvoir marque la fin d'une période de guerre civile qui ont mis à bas les structures impériales solides de l'ère maçonienne. De ce fait, les premières années du règne d'Alexis sont tout entier consacrées à la lutte d'abord contre les Normands, puis contre les Pécheneg. Donc les Pécheneg, si je dis pas de bêtises, c'est eux, juste au-dessus. Et les Seljukides, tu vois, qui sont en train de nous attaquer. Klimt était byzantin. Et ensuite, du coup, tu vois, il a réussi à reconquérir le truc et tout. Donc je trouvais l'idée cool parce qu'ensuite, il a créé toute une dynastie des Comènes, je crois, qui quand même, ils ont fait des trucs, les gars. Tu vois, lui, il a été empereur 30 ans derrière son fils et tout. Donc je trouvais en fait l'idée sympa. Je m'étais un peu enseigné un peu deep sur YouTube pour avoir des débuts un peu sympas parce que si tu veux, moi, j'avais déjà fait la Bretagne. J'avais fait du coup ici, donc le Saint-Empire romain, tu commences à connaître et tout. J'avais regardé en Afrique, il pouvait y avoir des bails sympas, mais c'était un peu technique. Il y avait l'Espagne qui pouvait être cool, mais j'avais déjà fait une game hors live. Et du coup, je me suis dit, tiens, l'Empire byzantin, c'est assez cool. Donc pourquoi pas l'Espagne aurait été sympa et plus simple. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est pas grave. Moi, je suis très content de mon move. Je trouve cool cette idée de docu comme tu le fais. Bon, je trouve ça sympa, quoi. À quand les vikings ? On avait déjà fait un peu les vikings au tout début, tu vois. En fait, j'avais déjà un peu essayé. C'est pour ça que je voulais essayer quelque chose d'autre. C'est ce qui me tentait. Donc, tu vois, l'Empire byzantin, c'est pas comme si c'était un truc qui tabassait pas. À un moment, je m'étais dit, est-ce que je vais pas en Inde ? Mais c'est trop loin. Tu vois aussi, on connaît pas assez, tu vois. Alors que l'Empire byzantin, c'est quand même un truc qui parle. Tu vois, j'avoue que les Seljukid, Aucune idée, putain. Je savais pas que, tu vois, pour moi, t'avais l'Empire ottoman, les Perses, machin. Donc, en même temps, j'apprends des trucs et j'aime bien l'idée Grèce et tout. Il y a un vrai objectif de pouvoir conquérir l'Empire byzantin, de le réunifier, de le faire prospérer. C'est pas si simple tout ça, tu vois. Donc, je trouvais l'objectif très cool. Honnêtement, c'est ce qui m'a chauffé à me dire, tiens, je vais me faire une game de... Bon, je vais prendre Percepteur. C'est ce qui m'a chauffé à me faire une game de Crusader Kings. Les Mongols. Les Koeman, là ? C'est les Mongols ou pas ? Je sais même pas quand c'était après... Le Gaul Empire... Bah, tu vois, l'Empire romain, je l'avais fait, du coup, la dernière fois. Donc... Alors, à l'avenir, vous pourriez devenir incapable de gouverner notre pays. Auquel cas, une régence débuterait. Ouvrez la vue pays. La vue pays. Ouvrez la vue régence. Votre futur régent est affiché ici. Le candidat ayant le plus haut score de succession sera... Ok, d'accord. Voyauté situationnelle. Vous pouvez désigner un régent en utilisant ce bouton. Ok. De toute façon, on va faire un enfant, donc... Ok. Alors, bon. Là, on est pas mal. Du coup, nous, on a des alliances, donc on va pouvoir partir. Un 1500, il se renforce, il se renforce, lui. Le comté de Tars. Leur force militaire est supérieure à la nôtre ? Mais là, je comprends pas parce que... Parce que là, c'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez peu équitable. Sinon, je vais juste développer mon armée, hein. En vrai. Je vous propose une alliance. Ah bah c'est bien toi, 340. Ah mais eux, ils préparent euh... Non, je la décline l'alliance. Elle m'intéresse pas son alliance parce que j'ai déjà une alliance avec l'autre là. Mais qui est plus fort. Mais s'ils se font attaquer, je vais être dans la merde, donc euh... Est-ce que le fait que ton armée soit pété complet, il y est pour quelque chose ? Bah du coup, va falloir un peu améliorer. Alors comment on améliore ? Taille. Augmenter la taille. Coup 72. Tu vois, on va spécialiser un peu en cavalier là, je pense. Augmenter la taille à 3. Est-ce que ça vaut plus le coup de créer un nouveau régiment d'hommes d'armes ? Ou alors d'améliorer la capacité des régiments qu'on a déjà ? Hmm... Là c'est des questions qu'il questionne ça. Voilà. Pétia il en armure. 46, tu vois. Les archers ils sont bien là. Là comme ça on commence à être bien. Il coûte quand même pas mal d'argent, donc il va pas falloir trop tarder non plus à l'estap. Coup 56. 76 stationnés en Adrianopolis. La maintenance augmentera, la maintenance des troupes, ok. Faut avoir un peu de tout, mais il vaut mieux des trucs améliorés que faibles. Les chers en valide font énormément la différence de son armée, ils sont pas du tout à la hauteur. Ah j'en ai recruté quoi. Douze dames Barbara. Mon seul désir est de vous honorer et de vous rendre heureuse. Je vous en prie. Dites-moi comment vous prouvez mon amour. La Duchesse Barbara hésite et rougit. Par Dieu, j'espère qu'elle est contente et non gênée. Tuez un loup pour moi et apportez-moi sa peau. Ensuite nous pourrons... Oh mais c'est pas possible. Meuf de la nature on n'en peut plus, c'est bon. Je fais comme tout le monde. Tue un loup, connasse. C'est bon, tu sors de nulle part quand même. T'es dans la taverne, t'as bossé à 4 ans toi. Faut quand même... Tue un loup, elle m'a dit l'hôte. Allez, bah fracasse un loup à main nue. Je suis à deux doigts de payer un chasseur tellement on est des salopes là. Je suis désolé, je ne peux... 60% de chance de réussir. Bon allez, on y va, 60% de chance de réussir. Oui, on a tué le loup. On a tué le loup. Putain. On l'a eu le loup. Compétiteur de pierre a besoin d'un digne successeur. Donc toi... Toi tu te développes bien et en plus il est cavalier. Donc c'est bien parce que du coup... Cavalier il est rang 1. Tu vois il va pouvoir améliorer la cavalierie légère. C'est pour ça que j'ai pris ça. Successeur, bah successeur... Bah pour l'instant on est tranquille non ? C'est moi ou Barbara c'est que des emmerdes. Pour l'instant c'est pas si simple. Là je peux avoir des revendications sur quoi ? Non mais je peux pas avoir... Faut pas que j'ai des revendications sur Basileus. Ça c'est bien ça. Oh c'est un gamin en plus lui. Ah oui je peux tout lui prendre lui. Oh le vilain gamin. Le duché. Le duché c'est quoi ? Oh je veux une revendication sur le duché. Oh c'est sur tout ça. Tout ça ça appartient aux gosses ? Et il a 1195 ? Oh mais on va le fracasse. On va fracasse le gamin, on va récupérer le duché d'Anatolie là. Votre cousin le comte a été tué. Oh pas de chance. Oh c'est très bien. Je vais demander... Père 50 d'opinion. J'ai une revendication solide. Regarde ses alliés. Il a pas d'alliés. Il est en chien. Oh là. On va profiter du gamin là. Oh putain il vient de grandir il a 5 ans. Ok je prends une revendication solide. J'ai réfléchi à votre requête. Et décidez de reconnaître votre revendication. Puisque le prince Léontio c'est un enfant vous avez le droit d'intervenir. On va te fracasser, on va te fracasser à mort. Il a quoi ? Il a zéro alliés. Oh on le fracasse. On lui prend tout. On lui prend tout. Déclarer la guerre. Allez. En route. On lève tout on est parti. C'est bon on a eu le temps un peu là de tout prendre. Super. Hop juste ici. Allez. Ça lève tout. Est-ce que je demanderais pas quand même de l'aide un peu à... Des membres de la maison. Rejoins leur revendication en tant qu'attaquant. Ah Isakios maintenant il m'aide ? Putain il m'aide bien hein. Ah mais là ça me fait dépenser. Là ça me fait rien dépenser. Attendez parce que sélectionne une guerre pour le doux Isakios. Est-ce que là... Mais je vais rien lui... On est d'accord que là les mecs en fait ils vont défendre ma maison gratos. Parce que c'est la maison Komenos donc euh... Putain et lui c'était bien hein. Euh hyper dur de prendre en cours. Bon je vais te faire un petit récap. C'est vrai que ça peut être compliqué je suis désolé. Parce que juste en fait euh... Oh mais c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a bien fait déclarer Paix Blanche avec le frère ? Avec le frangin. Alors juste petit récap si jamais vous arrivez maintenant. Et c'est parce que là on va démarrer une guerre. On a démarré donc du coup dans l'Empire Byzantin. Sauf qu'on est des petits gars de l'Empire Byzantin. On a récupéré le doux Alexios de Boukelarion à l'âge de seulement 10 ans. Il venait tout juste d'avoir son petit duché avec juste à côté de nous notre père. Mais qui avait décédé quasiment juste après. Qui nous avait donc légué ce duché. On est pour l'instant bien. L'idée ça va être de se développer au fur et à mesure. Et là c'est exactement le cas. Puisque on a une revendication juste à côté de nous à Anatolie. Donc du coup on pourrait récupérer cet énorme duché. Ce qui serait imposant puisque l'objectif global ça va être d'avoir l'Empire Byzantin. Et derrière de se battre contre l'ogre. L'ogre turc qui est à deux doigts de nous rouler dessus. Donc voilà où on en est un peu pour l'instant. Se développer égal tuer des enfants. Bien sûr posez vos questions on vous répond. Ouais si vous avez des questions un peu de savoir où j'en suis. Ce qui se passe et tout. Ça peut être bien. Euh attendez parce que là. Non parce que nous on est quand même les reines des salopes. Donc avec un peu de chance on va juste perdre la guerre. Euh bien sûr que je me joindrai dans cette guerre. Excellent. Vas-y venez les gars. Non mais je vais clairement attendre. Que les gars arrivent hein. Ici y'a aucune hésitation hein. Je vais pas aller me taper tout seul parce que connaissant un peu mes forces. On va vite se retrouver en galère. Là euh. L'intrus. Chaque fois que je ferme les yeux je vois le visage de la Duchesse Barbara. Putain. Le sommeil ne viendra pas. Je ne peux plus attendre. Caché dans l'ombre je me dirige vers le jardin près de tes appartements. La vue de la fenêtre de la chambre de Barbara fait palpiter mon coeur. Si près et pourtant si loin. Mais attendez. Quoi ? Qui est-ce qui est en train d'escalader la tour ? La silhouette ombragée s'arrête à la fenêtre de la chambre de Barbara et ouvre les volets. C'est l'enculé de médecin. Ma bien aimée est en danger je dois la sauver. Garde ! Ah mais nous on se met en aucun cas dans des euh. Y'a un intrus dans la tour. C'est l'autre c'est le médecin à qui j'ai déjà lâché 10 balles. Oh putain. Je dois la sauver mais est-ce que j'escalade ? On est déjà à 100% là du complot. Y'a un moment elle nous kiffe pas ou quoi la meuf ? Parce que faut le dire hein. Nous sinon peau de loup en plus j'étais filé de la peau de loup. Y'a un intrus dans la tour. 10. Ouais mais on est déjà au max là. Bon j'y vais. Allez faut prendre ses responsabilités y'a un moment. On va crever. Les sons de la lutte là tout en haut sont la plus grande motivation que j'ai jamais connue. Sans me soucier de ma vie ou de mes membres je me lis jusqu'à la fenêtre de la Duchesse Barbara. J'ai l'impression d'avoir plongé dans un lac gelé. L'intrus maintient Barbara au sol et tient une lame brillante. Je hurle et l'attrape par le cou puis le jette contre le mur. Le reste est flou. Quand le danger est écarté je me tourne vers elle. Barbara. Est-ce que tout va bien ? Demandais-je prudemment. Comme si mes mots étaient un sort elle finit par bouger et se jette dans mes bras. Puissions-nous louer Dieu vous êtes là Alexios. C'est pas le mec qui a essayé de la pécho. C'est tout simplement. Quelqu'un qui a voulu la tuer. Vous couchez avec la Duchesse oui. Oui on couche ensemble. On couche ensemble là. Là je pense que c'est l'heure. Vous et la Duchesse Barbara ont trouvé l'amour éternel après que vous lui sauvez d'un voleur. Oh. En plus archi beau gosse. Tout le royaume va entendre parler de mes trucs. De mes exploits. Reçois des soins personnels pour des plaies. Soins attentifs pendant 5 ans. Ouah comment je vais être archi chaud. On va avoir un gosse en plus. Bon super. Là là là. On a besoin de se taper contre eux là les gars. J'ai besoin de soutien. Ah là on est parti là. T'aurais pu crever pour elle. Elle est tombée l'offre d'un voyou. Le bébé biseautin est pas encore arrivé. Putain il faut se taper. Il faut contourner les montagnes. Mais là il me dit pas que les mecs ils vont aller chez nous. Là les gars ils partent concrètement chez nous. Ils partent assiégés chez moi là. Vous êtes fous. Anatolis plus que c'était. Ils font le tour. Ils vont faire le tour de la montagne. Bloquez les par là les gars. Enfin mais ils partent. Ils vont vite hein. Lors d'une promenade le cri d'un marchand se démarque de l'agitation habituelle de la rue. Salutations Monseigneur. J'ai un assortiment exquis de marchandises. Si Monseigneur a de quoi payer. L'état du marchand regorge de bibelots et d'articles de merceries. En tant que vendeur expérimenté d'articles de qualité. Quelques bibelots attirent mon attention dans le foisonnement d'objets. Il se passe trop de trucs. C'est trop bien. J'aime trop ce jeu. Vous obtenez 100 points du mode de vie intendance. Pas mal. J'ai 70% de chance de gagner des points d'intendance. Et au pire je perds un peu d'argent. Je vais faire je me sens chanceux. 100 points. J'ai rien eu à dépenser. Let's go. Vous êtes devenu propriétaire de l'artefact. Opinion pour la foi différente. Ah c'est pas ouf ça. Putain mais là on peut pas longer plus court là. Non mais ils sont où les autres là. Ah c'est bon. Les autres ils partent directement assiégés. C'est parfait. C'est parfait. On va se tape là. On va se tape. C'est super. My dear wolf. Merci pour le sub. La cam mais au milieu en bas. En fait y'a pas d'endroit bien. Ici si vous voulez. Je suis désolé. Un moment j'étais sur fond vert. On est pas sûr de gagner là. Si si si. On les fracasse. On les fracasse. Pas dans les montagnes. Ouais c'est mieux de défendre dans les montagnes. Mais regardez direct en plus. Mes deux frères qui interviennent. Putain mes frères c'est vraiment mes sang. Jamais je les trahirais. Le destin me sourit. Ma femme la duchesse Barbara porte mon enfant. Elle est enceinte. On va avoir un bébé. Ça c'est bon. Victoire. Donc ça c'est très bien ça tu vois. Ça ça fait plaisir. On en avait besoin parce que c'est vrai que pour l'instant. C'était pas fou fou. On va directement aller au duché d'Anatolie. Ah mais là on va perdre des troupes là. Surnom le compatissant. Monseigneur avez-vous entendu comment il vous appelle. Me dit ma femme Barbara. Tandis qu'elle bombe le torse. Roturé comme Nob vous appelle. D'où Alexios le compatissant. C'est merveilleux n'est-ce pas. Il faut fêter ça. C'est vraiment ma life quoi. Le gentil. Se lier à des amitiés avec un ennemi. Voir sa haine se dissiper. Ressentir la jubilation de la réconciliation. Y'a des trucs qui claquent plus hein. Le compatissant putain c'est flingos hein. Il est brave. Oh c'est un bon c'est un bon gars hein. C'est un très très bon gars. Oh c'est pas euh. Bon on est content mais on va pas on va pas avoir un empire avec ça quoi. Est-ce que là la cité je peux. Parce qu'au passage on peut piller donc euh. Bon on a 10 de butin à faire. Non je peux pas là. Là y'a combien y'a 10 aussi tu vois. Bon c'est pas mal si évêché cité. Non je crois que c'est que les baronis que tu peux. Là je vais perdre un peu de gens hein. Sans perte sans perte. Bon on y va hein. Allez on y va on prend la ville hein. On prend la ville. Gloire Alexis le bon con. Regardez le. C'est Alexis le con. Oh qu'il est gentil. C'est vraiment notre empereur. Ah mais eux là du coup les 600 ils vont partir assiéger à nouveau. Mais je pense que je vais assiéger plus vite qu'eux. 6 mois restants. Ah ils veulent la capitale. Ils vont pas avoir le temps. 40%. Je pense que si j'assiège la capitale c'est réglé. Essaye de taper sur tout le monde se fait appeler le compatisseur. C'est vrai que. Allons-y empereur Alexis. Merci pour les resubles les frérots. Désolé je peux pas tous vous lire. 600 ils passent pas la garnison. Ah oui c'est 700 la garnison. Voilà ils vont attaquer là. Adrianopolis. C'est-il les blases grecques. En vrai. L'avantage c'est que quand t'assièges une ville ils te prennent pas au sérieux. Bon tu vois là ils mettent combien de temps ? Ils mettent 8 mois. Donc je pense qu'on aura déjà réglé le truc quoi. Échange amico. Tomahis. Ah dès un an je... Dès un an on est bien quoi. Ah nous on commence très très tôt. Oh Barbara. Oh putain c'est une fille. Bon c'est bien quand même mais... Non c'est bien c'est bien. Un petit héritier quand même ça ferait plaisir. C'est quand même... A cette époque tu cherches ça quoi. C'est... Si forte les mots ne peuvent me décrire mon amour pour vous. Nous avons maintenant une parfaite petite fille. Un jour mon enfant vous perpéturer mon héritage. Quel nom conviendrait à vous à une dame ? Juliania. Un nom que je peux prononcer s'il y a moyen. Barbara. Anna. Barbara. Anna. Barbara. Anna. On a peu d'ancêtres apparemment. Aegilia. Plus simple. Garifalia. Euphrasia. Kira. Théophano. Oh non ça me rappelle mon... Mon premier amour. Cal. Eustasia. Eustasia pas mal. Alexandre on va pas se faire chier. Non. Y'a peut-être... Antipatra. Non. Non c'est pas possible Antipatra. Philippa. Philippa j'aimais bien. Antonia. Antonia c'est mignon. Chrysogone. C'est une plante ou... Valeria. Bonjour. Je suis Chrysogone. Nonna. Ah mais ça c'est bien quand t'as 90 ans mais... Théoquiste. Hélène. Antipatra. Zébia. Cousine de Zébio. Técla. Bon. Elle s'appellera Técla. Gloire à ma fille. La fille d'Alexis le compatissant. Técla. Non Técla ça m'a beaucoup plu. Oh c'est parfait. Alors bon on en est où nous ? La guerre est gagnée ou pas là ? Il a zappé Alexandrin je le prends pas mal du tout. Non Alexandrin c'est très bien mais classique tu vois. Côté Técla c'est vrai qu'on en voit peu quoi. J'ai connu une meuf hier elle qui s'appelle Técla. Arrête c'est pas possible. Alors ça c'est vraiment... C'est une lutte perpétuelle dans la vie. Là c'est... Elle a des traits héréditaires c'est vrai ça. Vigoureuse. Ah bah elle va se taper Técla. C'est bien c'est bien ça fait partie du personnage quoi. 76%. Bon on a réussi le siège. Bon là faut remonter pour niquer les mecs là. Ils vont se barrer normalement un peu partout là. Grand tournoi mais j'ai pas l'argent les gars pour faire un grand tournoi. Là c'est... En plus on récupère 20 balles donc c'est bien. Bon en gros si jamais donc il faut avoir 100% pour que les mecs capitulent. Ah parce que eux ils ont quand même 58 jours de... Défendre dans les montagnes vous allez gagner facilement. Votre connaissance la princesse Anouche a formé une faction pour la liberté. Oh la princesse Anouche. Le siège 22 jours. Ce serait bien qu'on arrive avant. 17 jours. Ce serait bien qu'on arrive en conquérant pour le peuple. 8 jours. Parfait. Pile poil. Pile poil. Et là on les fume et normalement c'est bon là. 86% c'est toujours pas fait. Attends mais les gars faut capituler là. Euh alors. Mesures niveau de fortification plus 1. Taille de garnison plus 20%. Ça c'est pas mal hein. Mais en même temps 5% de coup. C'est bien aussi. En vrai c'est bien aussi quand même. Bon bah du coup on doit repartir là bas hein. Et l'autre il veut encore me proposer une chasse. Ah c'est au duché d'Athènes hein. 5 mois de voyage. Vous pourriez ne pas arriver à la chasse à temps. Non mais c'est moi qui veut organiser. Ah on a un mec qu'on a capturé. Ah qui est pas mal un peu en tout en plus hein. On pourrait le rançonner après quoi. Alliance expirée. Oh bah merde il s'est fait fumer comment ? Ah bah il s'est fait fumer dans des alliances un peu sombres lui je pense. Bon faut y retourner. Et on va aller chercher la baronie là. On va assiéger la baronie. En gros c'est les baronies que tu peux assiéger. En plus y'a du butin et tout donc tu récupères des sous. Ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite le mec va nous lâcher. Imagine tu fais 5 mois de voyage et t'arrives le lendemain de la chasse. Oh le coach. Ah c'est... C'était hier que... Surtout que ça s'envoie des pigeons voyageurs mais c'est vrai que tu peux pas trop informer de vraiment à quelle heure t'arrives et tout quoi. Faites pas en mode attendez-moi s'il vous plait repoussez un peu. Oh 7 mois putain. Parce que là on va récupérer tout ça. Là ça va être énorme. Alors là on va se mettre très très bien. Je peux déclarer des guerres. Je peux appeler la guerre mon allié. Ça je m'en fous. En vrai. Euh... L'hameçon contre votre courtisan expirera bientôt. Ouais qu'est-ce que je vais faire du coup là. Est-ce que je... Pas faire grand chose quand même. Lui c'est un bon médecin mais... Pas l'emprisonner quoi. Comprendre la langue. Bon éduque moi. Éduque ma fille en vrai. C'est bien. Tecla est devenue la pupille. De Yeshaya. Yeshaya c'est bien ça. Les voeux... Non non parce qu'en fait on l'aime bien en médecin. En vrai on est content. Après je suis une doctrine non orthodoxe. Vous avez dépensé 50. Mais lui il est horrible lui. Qu'est-ce qu'il fait lui. Lui il est en train de me niquer ma relation avec... Attends je peux pas prévenir le Saint-Empire. Votre gloire est bien connue. C'est où ma gloire ? Gain d'un niveau de gloire. Ouais c'est où ? C'est la dynastie ? Ah non c'est là là. Je suis célèbre. J'ai un chevalier en plus. Elle est encore enceinte Barbara. Putain on est efficace hein. Prisonnier capturé. Barbara est experte en intrigue. C'est bien Barbara. Ça c'est super. Bon. Donc du coup comme on est à 100% on est bon. Je veux encore obtenir de la gloire. On va se partager donc du coup de la... De la contribution etc. Et je vais récupérer le duché. Je vais donc avoir des... Un vassal. Et lui il va me détester hein. Lui il va vraiment me détester hein. Là vraiment. Donc la comtesse Léontia. Eu... Estatia. Et Euphrasia. Ça devient tous mes vassaux. Oh ! Et pour Bouquet ! Oh le Bouquet Larion là. Qui aurait cru ? Qui aurait cru que Bouquet Larion... Boquet Larion d'Alexis le commode là. Ou je sais plus comment il s'appelle. Alexis Richard merci pour le sub. Indy Kush merci aussi. Prisonnier. Alors est-ce qu'on peut pas... après c'est pas des mauvais gars et si je peux les rançonner un peu un peu cher un hameçon c'est un hameçon faible compatissant c'est vrai bouquet bouquet allez c'est bon on peut tout disperser on a gagné une bonne guerre alors par contre qui a quoi exactement parce que là les mecs qui me détestent forcément vous vous doutez un peu Ils sont pas en grand grand kiff ah oui je peux rançonner je rançonne tout ce que je peux rançonner moi je rançonne de toute façon comme ça c'est bien votre vassal s'attend un poste au conseil alors léontia tu es éclaté léontia donc léontia tu vas juste Vous pouvez demander de l'or à votre chef de foi oui donne moi de l'or donne moi de l'or le pays perdra des terres si le prince léontios de l'empire byzantin meurt Le pays perdra des terres hérite du tiens quoi Ah mais j'ai victimisé le fils du mec que je suis allé sucer en fait Ah putain léontiaux c'est l'empereur enfin c'est le Déf... alors votre vassal détient des titres qui seront hérités par les dirigeants qui ne sont pas vos vassaux Ah donc faut pas qu'il crève lui mais qu'est ce que je peux faire pour ça Faut que je révoque sinon parce que si je l'assassine c'est mort d'entrée de jeu Pas faire grand chose pour lui là Ah ouais 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 Là on est quand même en... bon pas mal quand même Là on va avoir des sous 295 balles j'ai examiné votre situation d'essayer d'accéder à votre requête Donc là on a v'là la thune Mais moi je suis à 4 sur 5 Ça c'est plutôt bien là tu vois on s'est quand même pas mal développé Euh il faut juste qu'il ait un gosse Promets le à ta fille ton petit fils sera empereur Marie le avec ta fille Je peux pas révoquer ces titres Si je révoque ces titres tu vois on peut pas il faut... là on a une trêve en fait On est pas encore là nous Grande tournée Obtiens une magnifique tournée et rendez visite à vos vassaux sur les terres Ah ça coûte 400 balles quand même Alors récompense de succès Seigneur en visite Opinion du vassal visitée Esprit de clocher Contrôle comptable Parce que c'est vrai que maintenant je vais avoir tout ça là Là tout d'un coup Tu vois là Augmenter le contrôle comptable c'est peut-être bien de mettre un petit coup de... de serrure là dessus là Chance d'éliminer la corruption du comté 15% Après ça va on est quand même plutôt bien tu vois dans l'idée mais... Parce que putain c'est grand chez moi En vrai je fais quasiment la moitié des terres bientôt Ça coûte jusqu'à 400 balles plutôt c'est mal dit en fait Ah ! Et le grand tournoi aussi Ah non c'est le coût moyen Ils te disent pardon Voilà ils te disent quand même que c'est 300 balles Organiser une grande tournée Récompense de succès Je te conseille de changer la couleur de ton territoire Ouais je suis très chaud mais comment on fait ? Ça j'ai jamais fait mais c'est vrai que ça peut être bien parce que... Voir les souvenirs du personnage Regardez comment c'est bien Mon père Loan est décédé d'en arrêt du coeur Je suis venu défendre le doux manuel contre la guerre J'ai épousé la duchesse J'ai appuyé ma revendication sur le comté Echayeta Derrière on a fait une paix Derrière j'ai tout de suite enchaîné En deux ans là Sur le duché d'Anatolycon J'ai eu un premier enfant Tecla Je règne désormais sur le duché d'Anatolycon J'ai remporté la guerre de revendication contre le prince Léontios Clique sur le blason de ton duché Et euh... Votre titre, propriété, ajoutez des lois Personnalisez le titre Ah bien vu Je voulais vraiment booker l'arion Putain c'est terrible C'est bien ça non ? On voit mieux là non ? Vous voulez une autre couleur ? Je peux vous donner une autre couleur si vous voulez On a pas 20 000 couleurs non plus Hyper sexy quoi On foutre comme ça histoire qu'on nous voit vraiment bien Ouais ça c'est bien ça je pense Ça c'est bien parce que du coup on se différencie vraiment de tout le monde Du rouge sans Non mais sinon Tu vois je pourrais prendre un petit orange Mais en fait faut qu'on ait pas d'autres couleurs comme ça Là tu vois y'a personne d'autre Comme ça en un coup d'oeil on peut le voir Y'a lui qui est un peu jaune pisse mais Pas vert vomi Oh mais là je sens qu'on va passer une demi-heure là dessus Bon je nous fous rouge Non mais tu vois rouge y'a trop de rouge Oh on est On est pas rendu là Là je vous le dis En vrai blanc c'est pas si mal Bien Vert c'était pas mal L'autre couleur Bon très bien Non bleu clair c'est à côté tu vois Ou noir On peut faire noir Noir c'est vrai que ça va être On va rien voir du coup non Bon après on arrête C'est blanc ou noir Ah pas mal noir Noir c'est bien Noir au moins on le voit tout de suite Noir tu vas rien voir Alors on voit quand même pas mal C'est genre un peu bresson Ça contrebalance avec Alexis le compatissant Tu vois Donc C'est bien c'est bien C'est genre un peu le mordor Tu vois on est en mode On s'étend et tout C'est très très bien Ok Donc là on commence à avoir pas mal de thunes On commence tu vois Genre on a pas mal de dépenses aussi Moi le problème c'est que je suis au conseil Mais bon redoutabilité naturelle c'est bien Moi j'aimerais bien me foutre En attendant quoi Parce que c'est là où je suis vraiment bon Parce que bon après j'ai progressé quand même en intrigue Mais je suis pas non plus incroyable quoi Donc Accusation de sorcellerie Habitaché de sang Plume de corbeau Concoction aux odeurs étranges Ce sont les preuves qui m'ont été présentées Par un groupe de villageois de Honorias Pour démontrer que Nicoletta a pratiqué la sorcellerie Dans sa cabane à la périphérie de leur village Ah mais du coup elle doit être forte Elle a 22 déruditions Elle doit S'obtenez Les paysans contrariés Elle doit brûler pour ses crimes Ah mais je suis Alexis le compatissant Là il n'y a pas de bonne issue là Tant qu'Alexis le compatissant Elle est foutue nous Bon on va la cramer Les paysans sont satisfaits Danger plus 5 Ah non moins 5 Bon elle va cramer Recrute elle est génie Ouais mais elle va pas nous apporter grand chose Ça va être compliqué de Parce qu'en fait j'ai déjà un bon érudit Et tout Donc j'ai déjà un médecin Donc La libérer ça avance ton métier Ouais mais là je peux prendre de la foi J'ai plus beaucoup de piété Allez crame Au bûcher Vous êtes connus pour vos dévouements à votre foi Tu vois Je suis fidèle maintenant Pas mal en vrai Parce que Il nous met bien quand même le man Le pape là Le pape il nous fait quand même bien plaisir Elle peut être tuteur Oui bah bah pas tuteur On va juste cramer C'est bien aussi de cramer Gain de stress Moins 2% Opinion pour la foi différente Plus 4 Mais ça c'est pas idéal ça Parce que je me retrouvais un peu Bon après je prends moins de stress Donc pourquoi pas Compatir c'est aussi être juste désolé C'est vrai ça Alors qu'est-ce qu'on a ? Bah là en vrai on est assez bien Là la question c'est Où est-ce qu'on se développe après quoi ? Là on va snowball Je peux déclarer des guerres Ah mais que des gens un peu big Non mais lui Lui il faut qu'il aille se faire foutre lui Le monde orthodoxe a été consterné D'apprendre que mon évêque Apollonios a également menti Non mais lui il fait que mentir On peut pas le Il peut pas sauter là ? En vrai parce que bon Je vais reprendre 30 de stress Si jamais Vous obtenez 20 de stress Critique Ah mais 40 là sinon On peut pas le faire sauter lui ? Apollonios Non je pense que je dois le Je dois le cancel Je suis submergé par le stress On va s'organiser un petit festin Un truc La culpabilité et la honte Me tourmente depuis quelques temps Mais oh non putain Ça c'est les niveaux de stress Mes péchés, mes défauts, mes échecs Ces pensées noires me détournent De mes responsabilités Mais c'est parce qu'on est en couleur noire La couleur noire c'est une erreur Je sens que je dois faire quelque chose Pour y mettre fin Là c'est trop bresson On dirait vraiment qu'on est au mordor Faire un don à la charité Pour compenser mes péchés Prodig Revenu mensuel Moins 15% Fais chier Vous obtenez le trait ivrogne Ah Si vous êtes encore stressé Dans 5 ans Vous pourriez souffrir D'un autre effondrement mental Non je vais juste assumer Je vais prendre 25 de stress en plus Et tout de suite Comme on a plein de thunes Je vais organiser Genre un truc un peu big Je peux pas organiser une chasse Genre Pourquoi je peux pas organiser une chasse Votre frère a formé une faction Pour installer Nickly Feroz Ah ça veut mettre Nick Feroz sur le trône Mais Nick Feroz on l'aime pas tant que ça en vrai J'avoue qu'on est pas non plus en mode C'est qui Nick Feroz là Ah c'est mon frère Putain mais je savais pas que t'étais mon frère toi Il a une revendication fragile sur l'empire byzantin Tu sors d'où toi Moi aussi j'en ai une Ah ouais moi aussi Ah non bah attends Jamais de la vie je vais soutenir ça moi Parce qu'il y en a pas mal d'autres Qui sont en mode faction pour la liberté Moi faut que j'attende un peu De voir ce qui se passe Déjà on va attendre un peu On va tempo Ensuite on va voir Ok très bien Alors attendez Il faut que j'organise un banquet ou un truc là Parce que là on est en crise au max Demandez au senior league Mais Voilà c'est ça Activité Festin Opinion Prestige Est-ce que je ferais pas une chasse ? Je vais organiser une chasse Parce que depuis le début je peux pas Je peux pas faire de chasse Et là j'ai bien envie d'en faire une Condition pour être maître de chasse Tac 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 Et c'est décisif d'avoir un maître de chasse ? Ouais c'est la coupe verte Pardon excusez-moi Parce qu'à chaque fois je mettais décision Grand tournoi du chef tienne aussi Vous ne pourriez pas arriver à temps Ah mais 13 mois de voyage les gars Vous êtes mignons mais Ah on me propose une chasse Dans 46 jours Pourquoi pas lui il a 1300 hommes Tu viens d'où toi ? Ah toi t'es tout à gauche C'est pas mal Je vais aller là-bas Je vais accepter Parce qu'on est d'accord Que voilà ça va me faire perdre du stress et tout Vas-y on va joindre à la chasse Euh attendez parce que par contre On va juste Maitre caravanier Je vais mettre Yechaya en maître caravanier Comme ça on va un peu plus vite Et là j'ai du danger encore Malgré les gardes mercenaires et tout Parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive une couille quand même Un expert de la jungle Bah là je pense qu'il me faut des capitaines non ? Non les capitaines ça va rien changer Traverseur au guet Un ambassadeur Q Non ça change rien L'ambassadeur Q ne change rien C'est pour dire Ah juste un montagnard c'est bon j'ai plus de soucis Temps de trajet 7 mois Ok bah très bien 28 balles Et on est parti Tout à gauche J'ai mal à ma carte Et en plus on a un mercenaire Comme ça aucun risque Zvajon Ah j'ai cru que c'était genre une étape en mode Ok très bien Bon très cool Petite activité chasse ça va nous faire baisser notre stress On va être bien 3 mois de voyage Organiser une chasse c'est le moment de nous y rendre En plus on va être un peu potes avec les gens On a pas fait de chasse encore Donc en vrai ça peut être intéressant Parce qu'il y a des trucs qui vont se passer Le convoi s'est arrêté non loin de Claudiopolis J'aperçois mon chancelier Marcos À pied et fixant intensément quelque chose sur le sol Les autres membres de la suite sont assemblés autour de lui Marcos lève les yeux à mon approche Monseigneur il y a un chemin de fourmi ici Je suis peut-être un peu superstitieux Mais vous ne devriez jamais traverser un chemin de fourmi Il marque une pause Mon arrière grand-père l'a fait Il n'est jamais rentré chez lui On fait chier aussi avec ses superstitions Voyage d'élection jusqu'à la chasse Et retarder de 5 jours Défi en attendant Vous devenez 39 de stress Vous devenez plus proche de nous une rivalité Bon je vais nouer une amitié Je l'aime bien Marcos C'est une nouvelle aventure ouais On est déjà bête de potes avec quoi Ça me fait dépenser Mais là le truc c'est que je vais prendre du stress En fait j'ai pas envie de prendre du stress On n'est pas à 5 jours Le doux Michael de H.A.I. a annoncé au monde Que ses vassos et lui-même étaient convertis à la foi Bogomil Bogomil C'est à dire Désillusionné par les enseignements des prêtres orthodoxes Les nobles de H.A.I. ne considèrent plus le clergé comme justice Bon on va vous cramer la gueule Voilà Vous êtes où vous ? Ah bah vous on va clairement vous cramer Là ça va demander une petite revendication au pape Ah ouais là c'est chaud là Attends parce que orthodoxe Bon c'est encore en place Mais la comtesse Maria s'est convertie à la foi Elle est où Maria ? Nico Féroce c'est con Ah bah attends mais ils se convertissent tous les cons Bah va peut-être falloir Bon il est 2-3 personnes C'est comme ça que ça marche là Bah tiens ma religion est arrivée jusqu'à toi Est-ce que tu t'appelles monsieur Bogo ? J'avais jamais entendu parler des Bogo Le comte Stéphanos Bah y'a des gars qui se convertissent pas ou ? Ouh Alors les voyages Je poursuis mon voyage à travers Héracléia Je passe devant une tente ouverte à l'allure étrange A l'intérieur se trouve un homme à l'allure encore plus étrange Entrez Ô puissant doux Il vous reste une grande distance à parcourir Et je peux lire l'avenir de vos voyages pour une somme modique L'étrange homme suscite l'intérêt de ma suite 50% d'avoir voyage bon présage 50% d'avoir voyage mauvais présage Oh la la Est-ce que je le recruterai pas à la cour ? Il fait quoi lui ? Homme sage Ouais c'est un érudit quoi Il est pas mauvais Ce qui nous sert vraiment ce mec Oh je suis pas intéressé C'est la première soirée Ouais c'est la première soirée Mais ils se convertissent tous Y'a une réaction ou pas les gars là ? Parce que En vrai ça serait quand même bien peut-être Lui il est en train de canner Il se rend plus compte de rien le patriarche Dépensez de l'or en échange de votre pardon Ok Le surnom doux me termine Vraiment ça me régale Combat Combat contre un loup Notre voyage est violemment interrompu Par le bruit de la chair déchiquetée Et des mâchoires qui grincent Ainsi que par les cris désespérés D'un homme sur le point de connaître sa faim Le bruit est si horrible Qu'il doit venir des profondeurs de l'enfer En nous dirigeant vers la source du bruit Nous trouvons un Netaeria qui lutte désespérément Avec un loup sauvage L'âme est coincée entre les mâchoires de la bête Le mec il a zéro quand même Il est exécrable Il a marqué vraiment exécrable Attaquant agressif Un peu martial Mais il est blessé Il est lâche Attends parce que là si on l'aide 50% de chance Ce retarien Vous obtenez le très blessé J'ai la flemme 50% de chance d'être blessé moi Ah mais encore du stress 59% de stress Parce que je suis compatissant et brave Putain En fait tu vois comment c'est Ça fait chier que Marcos soit blessé Une chance sur deux Soit en fait je prends 60% de stress d'un coup Mais on est quand même parti En chasse pour perdre du stress Faut pas que je prenne du stress A tout prix Je vais tenter le 50-50 Allez Marcos Marcos Pas de nouvelles de Marcos Marcos T'es mort Marcos C'est pas Kiki merci pour le sub Parce que j'ai l'impression que j'étais Genre à 130 de stress Et que je suis à 152 Marcos no news Participer à une activité Probabilité de réussite Tu vois il y a des gens quand même ou pas Ah il y a des bourgmestres Mais il a pas invité des mecs de fou non plus Putain c'est très très cool en tout cas Les Comment s'appellent les nouvelles Enfin Tout le truc là Moi j'adore parce qu'il y a beaucoup d'interactions Tu vois donc ça devient un jeu à choix quoi Mon amour je réfléchis Oh non encore un gosse Mon amour je réfléchis Je veux qu'on l'appelle Léontia J'ai toujours aimé ce prénom Vas-y Ouais mais là nous on veut On veut un petit bonhomme nous On veut clairement un petit bonhomme On y est pas du tout là On veut un héritier Il joue avec les DLC Ouais là il y a le dernier DLC qui est sorti Tour et machin C'est pas mal Tu vois ça te développe un peu Toutes les activités un peu big et tout J'ai 300 balles Est-ce qu'on construirait pas là Parce qu'en fait Oh là Chasse dresser le camp Putain mais lui il a l'air fourre Alors que nous attendons le reste des invités Le doux Nicky Foros s'affaire déjà Les gardes de chasse parcourent Les hauteurs en quête de gibier Tout en dressant un campement plus proche des terrains de chasse J'ai passé en revue mon équipement Et mon cheval à plusieurs reprises Ça ne devrait plus tarder Ok Abattre une bête Vous voulez juste une bonne chasse Et être la personne qui Cherchez des occasions de soulager le stress Votre objectif est de mettre fin à la vie de votre cible Tu te rends compte comment tu peux venir En gros dans une chasse Où tu peux inviter quelqu'un Pour le fumer Tu peux potentiellement séduire Nouer une amitié Nous on veut juste se détendre en vrai De toute façon il reste encore 4 Monte un peu dans les invités là On a qui ? Ah il y a du lourd En vrai il y a du lourd Il a fait ça bien Temps de pillage hostile Levé Terrain de chasse Caserne Danger de l'infanterie lourde stationnée Ouais mais on a pas d'infanterie Moi j'ai genre des écuries Oh Chasse annulée Je fais 3 mois de voyage A la guerre A la guerre S'écrivent les chevaliers du Doubs Nico Féroce en passant en trompe Sonnant du corps et les bannières Claquant au vent Leur couleur écarlante Fièrement dressée Cette espèce de moins que rien De Basileus Michael Cet de l'Empire Byzantin N'a aucune considération pour notre chasse L'événement doit être annulé Car le Doubs rassemble ses troupes Et prit Saint-Georges De lui accorder la victoire Une chasse Est une noble Et digne distraction Mais l'appel aux armes L'emporte surtout Putain j'ai fait la moitié La moitié du monde Pour rien Envie de crever Et je rentre là ? Et là je rentre Oh les chiens Oh les enculés Ah du coup je suis full stress Abscon merci Ah ça Oh les bâtards Ah on le sentait Ah on le sentait que ça pouvait être Ça pouvait être la douille Ah putain Je fais demi-tour moi Ah c'est coup dur Clairement là On nous a pas mis bien Attendez Parce que du coup Moi je vais construire une écurie en fait Parce que comme ça Je vais construire une écurie Et comme ça On pourra mettre le stationnement De notre écurie légère Qui est déjà très forte Une promenade en calivia Et vraiment un cadeau de dieu La tranquillité du lieu Soudainement rompue Par les grenuements furieux Et cliquet des armes Des armures Sortez de moi de cette prison de métal Mon écuillé s'est offusqué De mes manières Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ça ne peut pas être J'en peux plus de prendre du stress Putain Vous recrutez Théodore à la cour Non mais Théodore le sans-cœur Alors jusqu'à même Vous traitez de sans-cœur Il m'a abandonné Vous nommerez champion Théodore champion personnel Non mais il est nul à chier Il ne va pas me représenter Avec 10 de prouesse Ce n'est pas possible ça Putain Mais là on a trop de stress après Compatissant Il te baisse à un point C'est horrible le truc compatissant Genre je prends de la diplomatie Où je m'en fous Et du coup en fait On est full stress tout le temps Faut que j'organise un banquet Dès que j'y arrive Est-ce que je l'abandonne à son sort ? Après je n'ai pas de champion personnel Mais du coup ça me force A en prendre un C'est là-dedans champion personnel ? Ça me coûte de l'argent Et tout Prestige Je peux prendre votre place Sur certains duels Ah mais tu vois Clairement je pourrais prendre qui ? Tu vois Marcos il serait déjà moyen quoi Là où Opinion Prestige Déclin de la rentabilité Je vais l'abandonner 23 je vais l'abandonner Par contre du coup nous Faut qu'on organise une chasse Sauf que je voyage Du coup on peut pas la planifier Oh là là Le bourbier quoi Le bon bourbier là Ça peut changer compatissant Bah tu dois En fait tu dois deal avec C'est vraiment la personnalité de tes gars Où En fait on est comme ça quoi Bah on est même carrément Le compatissant Donc on a carrément un titre maintenant Donc c'est C'est juste un gros FF quoi Ni plus ni moins Adrianopolis Est-ce qu'on Développe pas un peu Adrianopolis ? Fort de colline Carrière Temps de construction de bâtiment Moins deux Alors que nous frayons un chemin Dans l'herbe Dans les champs Putain par contre la traduction Elle bug un peu Découvrons un modeste oratoire Rossiement sculpté Il arbore la croix à son sommet Ici repose Sainte Sibylla de Trace Bienveilleuse fils de Byzantien Sans que cette figure religieuse locale Ne soit pas approuvée Par les religieux Le tombe profanée Oh mais c'est un calvaire De se déplacer frère Le comté obtient saint local Non mais là en plus On est sur un truc Où en fait On est clairement loin de tout Ah vas-y Je remets rien en question On se casse juste On se casse On n'en peut plus Vas-y Je vais dépenser des carrières aussi Comme ça c'est bien Plaisir étranger C'est pas la première fois Que je se prends mon chef Yéchaïa en train de jouer Avec des fleurs Qu'il accueille le long de la route Parfois je jurerais même L'entendre soupirer A l'évocation De la propriété de Prusias Monseigneur Dit-il lorsqu'il s'aperçoit Que je l'observe C'est pas un secret Que mon coeur a trouvé Un nouveau foyer Loin de chez moi Hélas Monseigneur Mon âme était prise de Théodora Mais mes désirs Ne connaissent pas de fin Ses yeux Ses cheveux Je me languis de simple salutation Je ferai tout Pour entendre un mot de sa part Laissez-moi rester avec elle Mais tu vois Le truc est En fait le DLC Il est pas mal buggé Parce que pour le coup C'est un bête de jeu Crochet d'Orking Mais paradoxe Y'a tout un mème Avec le fait Qu'ils mettent des DLC Tout le temps Et en fait T'achètes ton jeu 50 ou 40 balles de base Et ensuite Tous les 6 mois Je te trouve à lâcher 20 ou 30 balles Et là on est d'accord Que c'est pas Yéchaïa Qui rejoint la cour Attends Je comprends rien Parce que Actuellement Prusias Donc Prusias Ça doit être au compte Même pas Ah si voilà C'est au compte Constantinos Et lui c'est qui Elle c'est juste Une courtisane Ah donc voilà Il rejoint Ah pardon D'accord Il rejoint la cour de Constantinos Donc non En fait c'est moi Qui me suis juste planté Là Ah mais vas-y Ramène Théodora Mon médecin C'est un gars sûr De toute façon Il se tient pas en place Donc Théodora c'est très bien L'autre on s'en fout J'allais l'attaquer Donc Bon on est enfin rentré 218 jours 41 baronnie Pour même pas taper une chasse Envie de crever Envie De moumou Sauf qu'en fait Notre stress Est en train de nous tuer Et fécondité Moins 10% Donc il nous faut A tout prix des gosses Mais attendez Mais là il y a une guerre Qui est en train d'être déclarée C'est la guerre de libération Ah le truc c'est que C'est 13 000 hommes Contre 9 000 hommes Waouh Ça se tabasse Il y a du monde en tout cas Ça c'est beaucoup Quand même C'est beaucoup beaucoup A l'ouest Il y a quand même Tu vois notre frère Notre frère Est un allié De votre ennemi Roi Geza de Hongrie Il m'aide bien Il s'est allié avec la Hongrie Il est smart Très très smart ça Moi je laisse faire Dans cette guerre J'ai pris part à rien On est bien Bon ok Égal moins de stress Moins de stress que la chasse Ouais Ouais Là on va bien collecter Les impôts Ma femme sourit Avec assurance Tandis qu'elle m'embrasse Ça me rafine une fois de plus Pourquoi je tiens à elle Comme il serait bon De partir ensemble Un moment Rien que nous deux La comté de l'Ikiani Non non On va arrêter de se déplacer A l'enquête C'est déjà super Super activité On va augmenter Le développement Le contrôle comptal Comme ça On va s'assurer que Tout le monde Nous respecte bien Et ça C'est pas mal ça Un leader En bolide Négocier une alliance Avec le doux Grigorios Ouais vas-y Ça me va Il est plutôt puissant Lui donc C'est bien Comme ça Là si on fait Un petit tour De nos alliances Beaucoup d'alliances Quand même On a donc On a lui On a lui On a une trêve Et on a deux trêves Oh ça va Parce qu'on a lui Du coup à 800 hommes Lui à 1000 Moi je suis à 1006 Ce qui fait Qu'on est à peu près À 3005 La guerre est déclarée À votre seigneur Lige Guerre de revendication Oh là là 17 000 hommes Oh Oh il va tomber Basile Alors Basile est où C'est là Oh c'est Nick C'est Nick Féroce là Qui va Qui va prendre le lead Sur l'empire byzantin Après on s'aime bien Nous on est assez neutre Pour l'instant Pour l'instant On se fait une place importante Ils sont tous en train De vouloir la grosse part du gâteau Moi je prends des miettes À droite à gauche Sauf que mes miettes Elles deviennent importantes Ouais c'est mon petit frère Non Non c'est pas lui Putain c'est Ah mais si Celui qu'ils veulent mettre Sur le trône C'est mon petit frère C'est ça Et donc du coup Ça serait mon frère Sur le trône De l'empire byzantin Ce qui est pas mal Excommunié Ah ouais Lui il a craqué Il est fini lui Garde royaux désorganisés Excommunication récente Et ils ont gagné la guerre Mais what the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Attends Comme paiement supplémentaire Dans un récent accord commercial Je me trouve en position D'un grand troupe de bovins On m'a assuré Que les animaux Sont de la plus grande qualité La question est de savoir Quoi en faire Tropeau de bovins Croissance du développement Pas mal Tiens un grand troupeau de bovins 80% de chances Que ça réussisse ça Les pauvins Non Enfin mais même pour ça Le trait compatissant Il nous nique T'es en train De te faire attaquer Non non Est-ce qu'on prend 10% Ou 80% Pour grid Pour 2 On va prendre ça On va grid Il a capturé ton frère Du coup il l'a forcé A se rendre Ah putain Ah il est smart Par contre Il se bat bien Oh j'ai échoué En 80-20 J'ai échoué Oh c'est pas de chat Quand même Oh c'est dommage On allait développer de ouf Notre capital Ah c'est con Ah putain Non parce qu'en fait Ça c'est pareil C'est tu vois Ça En gros En fait c'est un peu spécial Mais dans ton duché Tu t'en fous De qui est vassal De qui Les mecs peuvent se taper Tant qu'il y a une raison Pour qu'il se tape Tu vois Donc ça c'est pas gênant Ce qui est un peu Spé à comprendre Oh mais comment Ils se sont fait baiser Parce qu'ils attaquaient Avec tellement de Tellement d'assurance Oh je t'ai fait allumer quoi C'est fou Vous pouvez déclarer des guerres Vous devez payer la rançon Pour votre frère Ah je m'en bats les couilles Du coup Père 20 de stress Sors de prison Tiens un hameçon faible Contre vous Non non Moi ça aurait été D'avoir un hameçon Sur le doux manuel Mais Sur approche De gagner un hameçon Oh moi je m'en fous Nous là On est là pour investir On est là pour investir Sauf qu'on a quand même Un gros niveau De stress Donc on va organiser Un festin Il nous manque encore Deux mois là Pour claquer 180 balles Pour organiser le festin Et ensuite Enfin on va pouvoir le faire Donc ça c'est plutôt bien Bon sinon Les choses se passent S'occuper des intrigues Martial S'occuper de la politique Les intrigues Elle est bien Est-ce que j'essaierai pas De chercher des secrets Sur les gens Tu vois Histoire de Pénalité de progression Encore enceinte Let's go Ça c'est chez moi par contre Première armée de Sébasté Mais comment ça Première armée de Sébasté Mais je vais vous niquer vous Vous savez pas qui je suis moi Là par contre Il m'attaque là C'est quand le prochain live C'est mercredi après Comme ça les gens ont le temps De mater la rediff Et tout Attends parce que lui Je vais le démarrer lui Mais il a fait un petit siège Et il s'est barré genre Une barre directe Argal merci pour Pour le prime Est-ce que ma deuxième fille A des traits congénitaux Zéro Ils se sont barrés en fait C'est qui lui Ah c'est mon frère C'est mon frère Comme il Ça a capté Que je voulais pas Ils se sont dit Oh Il y a quelqu'un Tu peux me sauver Allez nous Nous on développe bien là Temps de construction De bâtiment Moins 30% Temps de construction Des propriétés Nous on va mettre Niveau de fortification Plus 1 Et taille de garnison Acheter une trêve Qui permet d'acheter des trêves C'est très bien Comme ça on va se renforcer Un peu là dedans Donc ça c'est très bien Tu vois un peu plus de garnison T'as géré l'éducation Des enfants Ouais J'ai mis un des deux gamins Et elle Éduquer un enfant Tuteur J'ai mis mon calme Ma fille Héritière Pose plein de questions Je fais de mon mieux Pour encourager sa curiosité C'est bien Enfant curieux C'est très bien ça Je vais mettre Le médecin aussi Il va gérer les deux Comme ça c'est C'est parfait 179 On va pouvoir y aller Live jusqu'à quelle heure ? Bon je pense qu'on va finir Quelques trucs Comme en fait Crusader King Il se passe beaucoup de choses Je peux pas non plus Faire des sessions de 5 heures Parce que sinon T'as trop avancé Et tu vois là déjà C'est énorme Ce qui s'est passé Attaque le maintenant Qu'il vient de perdre sa guerre Moi Pour l'instant J'ai pas Isakios de Hantis Par contre Isakios Je peux tout lui prendre L'enfant L'enfant n'était pas censé être Je m'assure que cela fasse partie de la vie Sa main s'attarde sur son ventre Mais non la fausse couche Oh le coup dur Ah mais je vais pouvoir attaquer le frérot Le frangin Ah frangin Tu m'avais défendu à l'époque Votre seigneur Lige est déjà en guerre Contre lui Putain Fais chier Il est déjà en guerre Et il se fait démolir en plus Ah c'est la guerre de libération Donc je dois attendre la fin De la guerre de libération Dès que c'est la fin Boum Je peux partir et l'attaquer La géorgie a augmenté de fou Ouais petit à petit Ouais quand même C'est quoi ça ici là Il y a rien ici C'est une montagne Ah et Sébasté c'est là aussi Ok très bien Touk 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 Au psychon aussi Je pourrais Mais c'est quand même C'est une grosse guerre au psychon Donc Mais je pourrais récupérer le duché Je pourrais récupérer le duché là Mais tu vois 2600 contre 2000 C'est peut-être un peu léger Surtout que l'autre frangin Il a été libéré Vous n'avez libéré Emmanuel Car il n'est plus un dirigeant Et du coup qui a récupéré ça là Qui a récupéré C'est la duchesse Maria Ah mais c'est la fille du coup Il a perdu toutes ses terres Ah ouais Ah merde le festin Bien vu Allez ça ça va être bien Festin meurtrier Oh Mais comment c'est stylé tout ça Des Tu vois il y a beaucoup de fou dans ce Vous donneront l'occasion De gagner de l'opinion Allez ça part en festin Alors Où est-ce que je le fais ? Ah bah je le fais à la maison Je le fais chez moi Provinces dotées de bâtiments adaptées Accordons une remise d'or Plus fer méchant Ah bah c'est très bien On va le faire chez moi C'est à ma capitale en plus Dirigeant et sa cour réside Pour obtenir un bonus d'impôt Et toujours Bah bien sûr On va le faire là Alors Invité d'honneur Euh Qui est-ce que j'invite Là j'ai vraiment Un invité d'honneur Que je peux mettre en Mais j'ai pas le Le bon Basileus là Essaye de Ah pour l'instant J'attaque pas tout le monde Les gars parce que On a encore un peu le temps Le seigneur de Nice C'est A l'occasion d'interagir Attends moi je fais un festin de plouc là Ou Je peux venir Je peux assassiner un mec quoi Si je voulais Mais exotique Ah je peux investir un peu plus Genre Gain de prestige très accru En fonction de combien tu mets Sur le festin et tout Ça coûte que 94 pour l'instant Gain d'opinion moyen Auprès des vaisseaux Des vaisseaux courtois Gain d'opinion considérable Honnêtement je suis bien en opinion Donc c'est peut-être plus Prestige tu vois Parce que là on est célèbre Est-ce qu'on a pas envie de cramer On va mettre beaucoup là On va mettre beaucoup c'est bien Danger Bah de façon Moi on a De toute façon j'ai pas embauché de truc là C'est safe Je suis chez moi 3 dans la suite Ouais ça c'est mes J'ai mes guerriers avec moi Donc je cherche des occasions De se soulager du stress Et invité d'honneur Catégorie d'invité Sélectionner l'invité d'honneur Ah donc il me faut quelqu'un un peu big 400 de troupes C'est pas ouf 1600 de troupes J'aime bien 600 de troupes 800 mais en Il a 1000 de base Il est pas mal Traxession Traquession C'est outre Traquession C'est là C'est pas loin de chez nous en plus C'est peut-être pas mal ça On peut devenir pote avec lui Ouais j'ai Seigneur Lige Mais il est pas dedans Donc Je pense que s'il est Tri par puissance Comment on fait Excusez-moi Âge dirigeant Dynastie Âge maximum Diplôme Martien L'érédition Prouesse Arrivée estimée Je peux trier Ouais mais pas par Enfin je peux trier Par ce genre de truc Mais on s'en fout un peu ça Tu vois Martialité Et tout Bon En vrai C'est des mecs Qui possèdent déjà Non mais la catégorie d'invité Je peux pas cliquer T'à l'heure je pouvais Mais c'est un peu bizarre Je pense qu'en fait C'est parce que Là c'est la liste d'invités Et en fait il y a 22 personnages Quoi qu'il arrive Ça c'est les autres invités en fait Point La liste elle est déjà faite Ah voilà Ah bah voilà tu vois Ok on pouvait pas Et On déclinera l'invitation On acceptera l'invitation Oh le roi géorgien Oh le roi géorgien Bête d'invité le roi géorgien Je propose au roi géorgien Je pense Faut choisir deux fois D'inviter en fait Mettre ton liège C'est un poil bugué Parce que si je suis pote avec Je peux pas inviter le seigneur lige Et si je mets genre par exemple Dirigeant voisin Y'a qui d'autre ? Oh les mecs ils sont chauds Oh le sultan là 26 000 Il a 26 000 troupes Ah mais il nous déteste Oh et le roi de Hongrie 4000 Ah mais lui il vient pas venir Il va pas venir Or que lui il va venir Parce que c'est plus proche Tu vois eux c'est 200 jours Non mais très bien Bon j'invite tout le monde On verra qui vient On verra qui vient 144 ça me coûte Ouais ouais faut leur plaire Je peux pas inviter le seigneur lige Il est en guerre Ah ok Non mais c'est bien De faire une alliance Avec le géorgien Les domestiques traversent la salle En courant pour apporter Les dernières décorations En plus j'ai mis un peu De budget sur le truc Donc c'est cool Certains invités N'étaient pas encore arrivés Je me laisse tenter Par une délicieuse boisson Au coin du feu Oh je crois bien déjà Avoir repéré des escalopes de veau Nous avons de beaux jours Devant nous Très très bien ça Faut qu'on déstresse De toute façon C'est l'objectif Vous n'avez plus d'alliance Avec Manuel Ça on avait vu Ça c'est très bien Ok très cool Vous attendez les invités 27 restants 6 mois jusqu'à la fin Tu vois l'invité d'honneur Là lui On va grave bien s'entendre Il peut peut-être Y avoir quelque chose Tu vois il a du gros titre Ils sont comment Les géorgiens Les géorgiens Ils peuvent grave nous aider Si jamais il y a les turcs Tu vois Si jamais il y a les turcs Ou c'est un peu la merde C'est bon c'est bon Je m'en occupe les frères Tout va bien Bon on attend un peu On attend que la guerre se finisse Pour attaquer notre frère aussi Comme ça c'est parfait Et les turcs Ça se passe comment ? C'est quoi leurs embrouilles à eux ? Ils sont en guerre ? Ils sont comment ? Une revendication ? Parce que Ils se développent un peu partout Eux ils ont l'air big aussi là 2500 Il y a beaucoup d'hommes ici 2700 Après la diff est telle que Ah mais eux ils vont sauter direct Eux comment ils font pour encore survivre ? Votre culture est entrée dans l'ère Moyen-Âge classique Des nouvelles innovations sont disponibles Nouvelle ère culturelle Culture Alors Innovation Moyen-Âge classique Ah mais de toute façon C'est le chef culturel C'est pas moi qui Il développe les bourgs fortifiés Le truc c'est qu'il est nul en érudition lui Donc bon Avec un banquet Il aurait pu Parce que là bientôt en fait La suite ça va être De trouver un conjoint à nos filles Parce qu'elles commencent quand même déjà A avoir 3 ans Donc faut l'en faire Je pense à laisser tourner Une intrigue en permanence Ouais t'as raison T'as raison Est-ce que j'influencerais pas Un peu le gars là Tu vois histoire Qu'il nous attaque pas Après c'est peut-être Un peu trop long terme Peut-être un peu trop lointain Hop On va augmenter le Le développement dans le comté Ça c'est bon ça Alors les seigneurs et dames invités Venus des 4 coins du pays Sont assemblés dans la grande salle Je dois bien reconnaître Que l'impossibilité de porter les armes En la fête un peu moins folle L'ambiance est à son comte Tandis que débute le festin Bienvenue mes amis Ok tout le monde est là Donc ça c'est parfait J'espère que ça va bien se passer Elias et Adrianos Comenos Ce sont maintenant amis Ok Sans soucier des convenances Ma femme me donne une tape dans le dos Je suis sérieux Je ferai n'importe quoi pour vous Demandez moi est-ce que me c'était fait Je peux sentir l'alcool dans son souffle Mais la promesse a été entendue J'obtiens un hameçon contre elle Bon je pense que je vais obtenir Un petit hameçon contre elle C'est-on jamais ? C'est-on jamais ? Si elle décide à un moment ou un autre De voilà On sait jamais Quoi de plus joviale qu'un bon festin Les invités vont et viennent Mange et bavardent Tandis que la lumière vacillante Des torches illuminent la salle Rebrouissante comme Autant d'éclats de rire Quel plaisir de voir le meilleur De la bonté humaine Partagée de façon libérale Ça fait du bien parfois De rester assis Et de profiter des petits plaisirs Je me sens bien ici C'est bien ça Je suis vraiment en bonne compagnie J'ai qu'invité à au moins Un trait en commun avec vous Tout le monde va obtenir De l'opinion envers moi Je suis quand même là Pour perdre du stress Parce que si je perds pas du stress Je vais me retrouver Je vais die en fait Cerzose Merci pour le sub Le roi Georgie a bien profité Des cailles 25 d'opinion envers moi Et j'ai reperdu du stress Et le bourgmestre Ah mais c'est mon gars lui déjà Et l'autre Et l'autre Lui il est un peu chiant Mon beau frère Vous et le bourgmestre Se sont rapprochés En passant un bon moment Très bien Très bien Oula Votre conjointe Cajole Quoi ? Un grand fracas Un grand fracas Résonne dans la grande salle Au moment L'une des portes Des locaux de service Se brise A peine vêtue Ma connaissance Le doux Basileo C'est ma nièce Anna Chute et se répandre Sur le sol devant tout le monde Ah mais c'est ma nièce J'ai cru que c'était Ma femme Ah ouais J'obtiens du stress Putain l'enfer Ça n'arrête jamais quoi Oh non mais honnêtement Lorsque mes invités s'en vont Ils semblent être de bonne humeur Je suis d'ailleurs soulagé De voir que Aristéos Ne part pas sans dire au revoir Ouais mais ça c'est des gens Qui servent à rien ça En vrai Le festin touche à sa faim Mes visiteurs s'attendent Sans doute que j'attire l'attention Sur le roi Georgie Notre très estimé Invité et d'honneur D'habitude on trin Qu'on prononce quelque part L'élogieuse Et on boit d'un trait Une coupe de vin épicé Mais en fin de compte Georgie n'a fait que mettre L'épice sous la table C'est moi qui ai eu l'idée De cette fête J'ai tout payé J'ai accueilli tout le monde Ouais ouais grave Trin con au roi Georgie Très estimé Ah ouais lui je le suce Donc soit je le mets max Putain je vais le mettre max Gratos quoi C'est pour ça aussi Que tant en tant C'est bien de participer Je vais insulter Georgie Au lieu de lui faire honneur Bah c'est pas ouf Non mais là je le mets vraiment max J'ai fait vraiment le truc pour lui Sinon j'obtiens 75 Mais en vrai le prestige Je m'en fous un peu Autant lui le mettre bien Mais il va falloir Qu'on crée une alliance Derrière ça Parce que J'ai pas fait le truc gratos Les derniers invités sont partis Attention réussie Se détendre Super Super Ah voilà J'obtiens le très festoyeur Donc ça c'est bien Chaque vassal non courtois présent Obtient 15 d'opinion envers vous J'obtiens 300 prestige Je perds du stress Et en plus Grand banquier pendant 5 ans Donc du coup le comté va se développer Génial Du vin, de la bière, de la bonne nourriture Quoi de mieux qu'une nuit de réjouissance Pour oublier les problèmes du monde A la fin de chaque fête Je me réjouis Je me retrouve à planifier la prochaine Festoyeur Est-ce que j'ai intérêt à pas être festoyeur A goûter à la vie enivrante C'est cool d'être festoyeur Festoyeur enthousiaste Parfait Chaque vassal non machin J'ai obtenu encore de la réputation Et roi Georgie Il me surkiffe Roi Georgie On va vite se parler Mon gars On va très très vite se parler Roi Georgie Je peux déclarer des nouvelles guerres Antioche La duchesse Maria Je pourrais récupérer les arméniacs Elle a 750 hommes Elle a 0 alliés Je pourrais tout prendre Je vais tout prendre Arranger un mariage Comment on pourrait Est-ce qu'il a un fils lui ? Il a un enfant Il a le prince Mireille Il pourrait être pas mal D'arranger un mariage Avec Tecla Tu vois Bon le mariage matrilinaire C'est pas possible Forcément ma fille Tecla Bah ça deviendrait Donc Elle irait chez eux Dans le sens où Après Georgie 30 ans Comme ça c'est son seul fils Pour l'instant Bah en fait là Là si je la marie C'est vraiment juste Pour être pote avec lui C'est vraiment juste Pour être pote avec lui Je le mets bien lui Enfin je le mets bien En vrai il va me mettre bien Parce que du coup On va pouvoir être allié Alliance formée avec le roi J'accepte volontiers Votre proposition Et ça c'est stratégiquement C'est très intelligent Parce que là Où Typiquement il y avait des alliances Avec De l'autre côté Avec justement La Hongrie ou autre Nous on a la Géorgie Sur la droite Qui pourra nous permettre Peut-être de nous aider Si jamais on est attaqué Par Par les turcs Et qui à la fois Pourrait nous permettre De nous étendre Ah c'est solide Ce qu'on vient de faire C'est très solide ça Il me faut un garçon Ouais on est toujours On est sur le coup Je crois Voilà on est dans le développement Du comté Donc c'est très bien Bah on va en profiter Pour récupérer notre dû On va tout simplement Faire une petite guerre Une petite guerre de fin Parce que lui Isakios Il est toujours dans l'embrouille Là c'est ça Ouais Isakios Il est toujours dans la guerre Ici Donc ça on va pas s'en mêler Et nous On va en profiter Pour faire une guerre Contre la Duchesse Maria Pour récupérer le Duché D'Arméniak Et on va partir Directos Ah on profite Quand c'est des enfants Ah c'est terrible On n'a aucune race Hop on va tout lever ici Petite carrière de pierre Donc ça c'est très bien Hop Et là on va essayer De les croiser Là On va les tabasser Derrière Baronie Boum boum On pille Une relation pour se reposer Dernièrement le fardeau du règne A été plus que pesant Que d'habitude Et ma mère semble avoir remarqué Elle insiste pour que je passe la journée Dans les jardins En m'assurant qu'elle assumera Ma responsabilité Pendant ce temps Oh putain Elle me casse les couilles Madaron là Qu'est-ce qu'elle me fait là Anna là Je sais c'était remaqué Oh là là Est-ce qu'elle est infirme Voyageur Marchand Confiant Brave Colérique Bon allez Oh La dynastie est connue partout On est une dynastie insignifiante C'est bien C'est bien C'est le début On peut pas non plus Dès le début Plus de soldats Vous allez probablement gagner La défense dans les montagnes C'est pas idéal Je pense que là Avec 1200 hommes de plus C'est le genre de truc Stratégiquement Il aurait fallu réfléchir Un peu plus Mais là je pense Qu'on est tellement En surnombre Qu'on va pas se faire chier On va appeler personne On va juste rentrer au bercail On va directement Aller conquérir Le duché D'Arméniak Armée hostile ici L'armée de Sébasté Sébasté Ils essayent souvent De nous la mettre A droite là Est-ce que j'appellerais pas Juste un allié Pour Qu'est-ce qu'ils font Finalement ils rentrent Chez eux Parce qu'armée hostile Mais pourquoi hostile Parce que dans la guerre Ils ont des alliés Non ils ont pas d'alliés C'est des C'est des rats morts Normalement Six mois restants Je peux redemander à mon chef Des revendications Donc ça c'est fantastique Donc là on est très très bien Parce qu'en fait on veut récupérer ça On veut récupérer ça On veut vraiment agrandir Tu sais quoi Je vais laisser Laisser assez de soldats Pour poursuivre Et je vais aller me tap En fait je vais Non j'ai fait l'inverse Est-ce que j'ai fait l'inverse ou pas ? Non c'est bon En fait je laisse suffisamment De soldats Pour continuer le Pour continuer justement Pardon le siège Et à côté Je vais traquer Je vais traquer leur armée Histoire qu'ils puissent pas Assiéger ni rien Histoire que nous On puisse gagner plus vite Parce que là boum Victoire tu vois On passe à 88% Vos forces ont pris Le père de la Duchesse Maria En otage Ah bah d'autant plus On va pouvoir bien rançonner Tout ça Ah oui là Nous on est vraiment dégueu là Oh Pourquoi je Pourquoi je suis un templier là Parfait Et du coup On a récupéré Le siège 28 gold Plus Le titre Vous obtenez Duché d'Arméniak On obtient de la gloire Tous vos vassaux Chercheurs de gloire Gagnent 10 d'opinion Envers eux Donc ils sont contents Il y en a un en l'occurrence Ça c'est des trucs Faudrait que je vous montre Et l'autre C'est devenu mon vassal Et bah très bien Et on continue On continue de s'étendre Magnifique tout ça Magnifique Victoire Bataille de Pompéi Victoire Victoire Vous pouvez modifier le contrat Théophano là La belle soeur Boum On la rançonne Comme ça on se fait un peu d'argent On va modifier le contrat Puisque j'ai un hameçon Et du coup Je vais lui demander De me payer plus d'impôts Je peux pas Ah non parce que Ameçon faible Du coup je dois devoir Faire que de certains trucs C'est ça Droits de frappe Droits au conseil Révocation de titre Protégé Mais je peux rien faire De spécial en fait là Non Parce que ça me dit Que je peux modifier Via le Ah d'accord Par exemple Le vassal ne peut pas avoir De loi de succession Autre que la partition Le vassal il paye 25% De prestige en plus Ah de toute façon Elle est du pair Donc Je lui ai déjà envoyé Une proposition pair Ah j'ai fait quoi En fait là je pense Que je peux modifier Son contrat En fait Mais en gros du coup Ce que je comprends pas C'est pourquoi Je peux pas monter Là ici Ah pour la rançonner Ok d'accord C'est pour ça Pour la rançon Des vassaux S'attendent à être au conseil C'est nul Non mais vous êtes Toutes les deux nuls Donc je sais pas Comment vous le dire Mais Ça sera pas possible Malheureusement Excusez moi Prisonnier capturé C'est vrai que Je dois avoir des gens Vos troupes Ont capturé Votre frère Ah lui On sait plus trop Ce qu'il fout L'hérétie du joueur De la comtesse Maria Ah sinon Je l'aurais bien Embauché à la cour Et là on est d'accord Que c'est terminé Cette guerre Du coup juste Votre seigneur A gagné la guerre Très bien Mais du coup Juste Pour terminer Notre beau petit travail Est-ce que ça serait pas L'occasion S'emparer du comté Voilà En fait non J'ai même pas besoin En fait juge Je peux m'en emparer La plupart des titres C'est par la loi Comme appartement Un titre de jure Un dirigeant Peut être roi d'Angleterre Sans que son pays Ne contienne toutes les terres Ou alors je tabasse Est-ce que je le prends Après est-ce que j'ai envie De récupérer ça Autant que je fasse de jure Parce qu'en fait Soit J'étends mon comté En mode Enfin j'étends mon duché En mode c'est mon duché Et il garde le comté Soit Je le fight Pour l'avoir Le comté En fait je suis à 4 sur 5 Donc quoi qu'il arrive Au bout d'un moment Je peux pas avoir Tous les comtés Donc ça peut faire comme eux Tu vois C'est dans ton domaine Les mecs payent un certain impôt Ouais je vais faire ça Revendication Ça te met 5-5 en domaine Ouais mais on va pas arrêter là A gauche On a tout au psychion Et tout à les prendre Là honnêtement On est sur un truc où Tu vois Toutes les revendications Qu'on peut faire Je pense qu'on va pas Se faire chier avec lui C'est pas dans ton domaine Oui oui c'est pas dans mon domaine Mais ça m'intéresse Pas tant que ça Pour l'instant Je vais prendre le duché Vous obtenez les titres Voilà Ah mais je suis con Quoi qu'il arrive Il y a les fight Ok j'avais pas bien compris En fait je pensais Qu'il y aurait pas fight Que juste je prenais le truc Et que c'était à moi Parce que C'était comme ça C'est un peu con du coup C'est un peu chier On va se démerder J'avais pas bien compris Ok on va faire ça Comme ça Ça va nous coûter moins cher De lever Pour ça Il aurait fallu Proposer la vassalisation La capitale Est dans la zone plus basse Putain Faut aller tout là bas quoi Oh ma femme Est encore enceinte Let's go Tu en es où dans la création Du royaume Ça avance bien Lui il a des hommes ou pas ? Lui il est à bout de souffle Lui non ? Lui il a 200 soldats Installer les aciégeants Et comme on a fait Juste avant Ah ouais mais c'est chiant quoi Parce que là je vais perdre quoi ? Je vais perdre 100 hommes 100 hommes pardon Bon là il n'y a personne Qui va venir au milieu en plus Donc Il faut appeler des alliés à la guerre Non non là ça va juste être express Ah non Isakios Comenos Mon frère n'est plus en tôle Niveau de dévotion Pêcheur Le fou sans peur Putain la dynastie Il n'y a pas que des mecs intelligents Blinzo merci Oh de quoi ? En fin de retour ? Oh Tecla Tecla elle allait rencontrer son père Enfin ses pères Donc c'est très bien ça Elle allait rencontrer le prince Du coup nous on a l'alliance Donc il y a tout ce qu'il faut Très cool Encore des prisonniers capturés Il faudra faire le Un peu l'état des lieux Sur tout ce qui est Prisonniers Capturés et tout Eux ils se tapent juste à côté Mais ça c'est pas nos problèmes Baronie je pourrais prendre 15 gold Ah j'ai encore un atout Taux de renforcement de la levée Plus 100% C'est bien ça pour la suite Pour nos prochaines guerres C'est parfait Bon bah Mais j'ai encore J'ai encore une fille Oh j'en peux plus Il me faut un héritier là Il me faut un héritier Oh non C'est terrible là Théophano non Epiphania Constantine Elle marquera là Un présage De la suite Bon nous on essaye en boucle De séduire le gars là Donc Armée ennemie Mais eux ils viennent juste piller Donc on s'en fout Eux on est d'accord Qu'il y a rien d'autre Prendre sur leur terre Non mais là j'ai vraiment des soldats Eux Eux c'est vraiment les bons plouks Eux c'est les plouks level max Il va falloir qu'on step up un peu aussi Une alliance Mon cher frère Ouais je suis pas sûr que je vais répondre tout de suite à ton alliance Ah j'ai 15 secondes pour répondre Pourquoi je négociais une alliance avec Comtesse Maria en vrai Ah bah ça l'a refusé automatiquement Ah oui j'ai full prisonnier Trois mois restants Ton dirigeant et commandant Ah ouais pourquoi il s'est retrouvé dans le fight lui là De l'autre armée Oh là c'est Oh là là 42 jours Tu peux pas négocier une paix dans laquelle il te donne la région en haut Non il faut aller au bout Mais bon en vrai c'est juste du temps quoi Bon après on a beaucoup de prestige On est très bien quand même Est-ce qu'on continuerait pas A développer un peu 237 balles pour améliorer Pile ce que j'ai Un balle manquant Est-ce qu'il faut mieux Tout mettre dans une zone Tu vois ou développer Là un nouveau bâtiment à côté Par exemple Tu vois le côté Impôt des propriétés Pâturage à flanc de coteau Dégats de la cavalerie lourde Ok ça c'est super Présence militaire Oh merde il me faut encore un truc Effendrement mental Les sombres pensées Ça ça peut être la merde ça Parce que je suis encore en niveau de stress 1 sur 3 Aïe 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 Prodigue Revenu mensuel Moins 15% Là on représente La trésorerie Perte de stress Plus 20% Putain Achichia Ce personnage est dépendant au achiche Pour faire face au stress de la vie Ça se roule son petit ouinge Ça se roule son petit ouinge au château Tranquilou Le petit pet d'après-guerre Il fait toujours plaisir Ils sont là tranquilou Regardez-le en plus ça dégaine Pourrais-je fumer une latte Putain je me tâte Ça fait chier de perdre 120 balles Est-ce que je Je pense que je vais reprendre un truc de stress Et je vais organiser de la chasse Parce que sinon 120 balles pour être prodigue Donc moins gagné et tout On va retenter On joue un peu avec le feu Mais bon Pourquoi pas Attends mais lui Lui il va me tabasser lui Lui il va tout me mettre lui Ce chien là Il va profiter du fait Que je ne sois pas chez moi Ah non ça va J'ai cru qu'il allait me matraquer lui Bon c'est bon là ou pas Parce que Encore 7 mois Oh yo 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 Bon on va faire plusieurs choses à la fois Parce que là Euh Prisonnier Ah 50 balles Voilà très bien Ah on voulait développer un peu notre capitale Quoi ? Oh j'ai cru que j'étais mort Espionnage meurtre En enquêtant pour Mgr Lige Le Basileus Mickael J'ai découvert Un secret caché par le comte Kabizi Casabillas de Poroma Il a oeuvré dans l'ombre d'assassiner Pelagia Qu'est-ce qu'on s'en fout de Pelagia Enfin rip Pelagia Mais Oh mais du coup On a un sale On a un sale secret sur lui On va pouvoir le faire chanter Faire chanter direct Parce que lui il est où lui ? Attends mais lui Il a 1800 hommes Juste là Après il est loin de moi Donc c'est pas si chiant Ça donne du stress le chantage Ah c'est vrai putain Bon on va juste garder pour l'instant l'hameçon On va juste garder l'hameçon Oh là je pourrais développer un truc de ouf là Là en gros je pourrais carrément Un bâtiment du cal Là je pourrais construire C'est bien de construire des propriétés en plus Là il faut que je fasse ça non ? Ça coûte 460 Permet l'option du voyage Entraîner les chevaliers T'as pas les techs Armurerie royale Terrain de joute Forge Ok c'est bon Bureau des impôts Pas mal Je vais pas développer les autres comtés Bah je sais pas ce qui est le plus worst Alors le comte au reste est devenu mon vassal Et j'ai obtenu de la gloire Magnifique Ok donc là regardez un peu On a désormais tout On a tout là Là on est très très bien Et j'ai encore du prisonnier qui peut être rançonné Ils ont plus d'argent Une servante m'a volé La femme recroquevillée devant moi Évoque ses enfants affamés Et implore ma miséricorde Au nom de Saint Joseph Je vous en prie monseigneur Je ferai tout ce que vous me demandez Oh mais c'est chiant Je suis compatissant Je vais jamais pouvoir la buter Bon on s'en fout Vas-y Allez un peu de Miséricorde De toute façon Nous c'est miséricorde à gogo Donc De toute façon Connaissance Pavlos A péri Ah il t'est pas mauvais le Pavlos Ok Sur le long terme 50 ans c'est mieux de créer une propriété Et ça coûte combien une propriété ? Ah mais j'ai pas ce qu'il faut C'est ça qu'on me disait Une dépassation de l'air tribale Ah ouais En vrai il vaut mieux que j'attende Et on va voir ce que je fais exactement Terrain de joute Terrain de tir à l'arc Bureau des impôts Réserve royale Augmenté pour les activités de chasse Dans cette propriété Bon les amis Je pense Si ton personnage principal Chef Il meurt quoi C'est ta fille Voilà pour l'instant L'héritier c'est ma fille Sauf que ma fille Elle a rien du tout Donc en gros Il faudrait que Je me marie Que je fasse un gosse Intéressant Qui lui A ensuite Des bonnes revendications Pour repartir de là Tu vois Donc là il nous faut à tout prix Un gosse Il faut à tout prix déstresser Et écoutez On a quand même Booker l'arion Ça rigole pas L'empire byzantin là On est en train de se créer Un vrai truc On est en train de sacrément Se développer Et Est-ce que j'essaierai pas De le buter lui Ah mais encore une fois Putain je peux pas les buter Parce que je suis stressé Il me faut un fils absolument Ma femme Moi j'ai 27 ans Ma femme a 37 Ah ça peut devenir compliqué Pour les 37 ans de ma femme Il va falloir être Il va falloir être très efficace Putain Ouais Il va falloir être quand même Très très efficace Pragmatique Ça pue Ménique Merci pour le prime Sinon faut que je me remarie Etc Et on pourrait avoir des alliances Bon là je pense Oh merde J'ai demandé Non je peux partir Ah c'est bon On va save ça Honnêtement On va continuer Le doux Alexios Écrasé Écrasé Très bien Bah écoutez Très très cool Très très cool là Ce début Ce début d'aventure Je suis très content Parce que c'est vraiment Une autre Une autre région Justement Qu'on a pris Etc On va continuer Je me suis dit Des petits streams Genre là Cette semaine Tu vois Histoire de bien commencer Parce que j'aime bien Je trouve que c'est un arc Tu vois En fait C'est tellement deep Crusader Kings Que tu peux pas y jouer Une fois par semaine Donc on va y jouer Mercredi Après Et vendredi après Comme ça C'est assez cool aussi Parce que ça nous permet Tu vois De 1 Pour les gens Qui matent les redifs Tu vois D'avoir Une fois Demain midi Je pense que la redif Va sortir Comme ça Au moins Si jamais Il y a des gens Qui veulent mater Ils peuvent arriver Mercredi après En ayant vu Parce que c'est vrai Que si t'as pas vu Honnêtement Il se passe trop de choses C'est quand même Très compliqué comme jeu On est vraiment Sur du FM Un peu pire Tu vois Mais il y a tellement De trucs sympas De choses qui se passent De rebondissements Et tout Que je trouve trop cool La notre idée C'est vraiment De prendre le contrôle De l'Empire Byzantin Je pense qu'on a Déjà assuré la succession Ça c'est primordial Développer tout ce qui est compté Et tout Et voilà quoi Chris Willi Merci pour le problème Large mieux que FM C'est différent forcément C'est bon C'est bon